AVS Media Demo AVS Media Demo Persuasion de Jane Austen AVS Media Demo Madame Le Torcé Chapitre 1er Sir Walter Elliot de Kellynch Hall dans le comté de Somerset AVS Media Demo Si ce n'est le livre héraldique Là il trouvait de l'occupation dans les heures de désœuvrement Et de la consolation dans les heures de chambre AVS Media Demo Devant ses vieux parchemins, il éprouvait un sentiment de respect et d'admiration Là toutes les sensations désagréables provenant des affaires de l'église AVS Media Demo Qui est en mépris Quand il feuilletait les innombrables titres créés dans le siècle dernier Si chaque feuille lui était indifférente AVS Media Demo Pour lui le même intérêt C'était la page où le volume favori s'ouvrait toujours Famille Elliot de Kellynch Hall AVS Media Demo 1760 épousa le 15 juillet 1874 Élisabeth, fille de Jack Stevenson Esquire de Somerset AVS Media Demo Laquelle mourut en 1800 Il en eut Élisabeth, née le 1er juin 1785 Anne, née le 1er juin 1787 Un fils mort né le 5 novembre 1789 Et Marie, née le 20 décembre 1791 AVS Media Demo C'était le paragraphe sorti des mains de l'imprimeur Mais Sir Walter y avait ajouté pour sa propre instruction Et pour celle de sa famille À la suite de la date de naissance AVS Media Demo Il y est le 16 décembre 1810 À Charles Musgrove Esquire Dupercross Comté de Somerset AVS Media Demo Le premier de ses membres s'établissement dans Sheshire Exerçant la fonction de au shérif Représentant un bourg dans trois parlementaires AVS Media Demo Et créé baronné dans la première année du règne de Charles II Le livre mentionnait aussi les femmes Le tout formant deux pages in folio AVS Media Demo Terminé par l'indication suivante Résidence principale Kellynch Hall Comté de Somerset AVS Media Demo Héritier présomptif William Walter Elliot Esquire Arrière-petit-fils du second Sir Walter AVS Media Demo La vanité était le commencement et la fin du caractère de Sir Elliot Vanité personnelle et vanité de rang Il avait été remarquablement beau AVS Media Demo Il y a 54 ans, étant très bien conservé Il avait plus de prétention à la beauté que bien des femmes Et il était plus satisfait de sa place dans ce sujet Que le valait d'un lord de fraîche date A ses yeux, la beauté n'était inférieure qu'à la noblesse Et le Sir Walter Elliot, qui réunissait tous ses dons AVS Media Demo Il dut à sa belle figure et à sa noblesse d'épouser une femme très supérieure à lui AVS Media Demo Dont le jugement et la raison ne la trompèrent jamais Si ce n'est en s'éprenant de Sir Walter Elle supporta que Charles ait des états de ses taux Et pendant 17 ans le fit respecter Elle ne fut pas très heureuse Mais ses devoirs, ses amis, ses enfants l'attachèrent assez à la vie Avec regret Trois filles dont les aînés avaient l'une 16 ans, l'autre 14 Furent un terrible héritage et une lourde charge AVS Media Demo Mais elle avait une amie, femme sensée et respectable Qui s'était décidée par attachement pour elle A habiter tout près au village de Kelling AVS Media Demo Et Elliot se reposa sur elle pour maintenir les bons principes Qu'elle avait tâché de donner à ses filles Cette amie n'épousa pas Sir Walter Quoique leur connaissance... AVS Media Demo 13 ans s'étaient écoulés depuis la mort de Lady Elliot Et il restait proche voisin et ami intime mais rien de plus AVS Media Demo N'eût pas songé à un second mariage Car elle possédait une belle fortune Était d'un âge mûr et d'un caractère sérieux AVS Media Demo S'explique moins facilement La vérité est qu'il avait essuyé plusieurs refus À des demandes en mariage très déraisonnables Dès lors il se posait par un mot Pour ses filles En réalité, pour l'aîné seul Il était disposé à faire quelque chose Mais à condition de ne pas se gêner AVS Media Demo Avait succédé à tous les droits Et à la considération de sa mère Elle était fort belle Et ressemblait à son père Sur qui elle avait une grande influence AVS Media Demo Les deux autres filles de Sir Walter Etait à son avis D'une valeur inférieure AVS Media Demo Mais Anna, avec une distinction d'esprit Et une douceur de caractère Que toute personne intelligente savait apprécier N'était rien AVS Media Demo On ne faisait aucun cas de ce qu'elle disait Et elle devait toujours s'effacer Enfin, elle n'était qu'Anna AVS Media Demo Mais dans Anna seulement Elle voyait revivre son amie Quelques années auparavant Anna était une très jolie fille AVS Media Demo Et son père Qui ne l'admirait guère Quand elle était tout dans son éclat Car ses traits délicats Et ses douze yeux bruns Était trop différents des siens AVS Media Demo Maintenant qu'elle était fanée Et amincie Il n'avait jamais espéré Voir le nom d'Anna Sur une autre page De son livre favori AVS Media Demo Les taillances égales Reposaient sur Elisabeth Car Marie Entrée dans une notable Et riche famille de province Lui avait fait plus d'honneur Qu'elle n'en avait reçu AVS Media Demo Un jour ou un autre Elisabeth se marierait Selon son rang Il arrive parfois Qu'une femme est plus belle A vingt-neuf ans Que dix ans plus tôt Quand elle n'a eu Ni chagrin Ni maladie C'est souvent d'une époque De la vie ou la beauté N'a rien perdu de ses charmes Chez Elisabeth Il en était ainsi C'était toujours La belle Miss Elliot AVS Media Demo C'était à moitié excusable D'oublier l'âge de sa fille Et de se croire lui-même Aussi jeune qu'autrefois Au milieu des ruines Qui l'entouraient Il voyait avec chagrin AVS Media Demo Marie grossir Ses voisins vieillir Et les rides se creusaient Rapidement autour Des yeux de Lady Russell Elisabeth n'était pas aussi AVS Media Demo Depuis treize ans Elle était maîtresse De Kellynch Hall Président et dirigeant Avec une assurance Et une décision Qui ne la rajeunissait pas AVS Media Demo Elle avait fait Les honneurs du logis Établissant les lois domestiques Assises dans le landau A la place d'honneur Et ayant le pas Immédiatement Après les dérusses AVS Media Demo Et à tous les dîners Treize hivers L'avait vu ouvrir Chaque balle de cérémonie Donnée dans le voisinage Et les fleurs De treize printemps A la place d'honneur AVS Media Demo Jouirent des plaisirs Approcher les années dangereuses Et aurait voulu être demandée Par quelques baronnées Avant la fin de l'année AVS Media Demo Elle aurait pu alors feuilleter Le livre par excellence Avec autant de joie Qu'autrefois Mais voir toujours La date de sa naissance Et pas d'autre mariage Que celui de sa joie AVS Media Demo Livre aux dieux Et plus d'une fois Le voyant tout vert Elle le repoussa En détournant les yeux D'ailleurs Elle avait une déception Que ce livre lui rappelait AVS Media Demo L'éritier présomptif Ce même William Walter Elliot Dont les droits Avait été si généreusement Reconnu par son père Avait refusé sa main AVS Media Demo Et qu'elle espérait N'avoir point de frère Elle avait songé déjà A épouser William Et c'était aussi L'intention de son père Après la mort de sa femme AVS Media Demo Rechercha la connaissance D'Eliott Ces ouvertures Ne furent pas reçues Avec empressement Mais il persévéra Mettant tout sur le compte De la timidité du jeune homme AVS Media Demo Dans un de leurs voyages A Londres Elisabeth était alors Dans tous les clés De sa beauté Et de sa fraîcheur William ne put Refuser une invitation AVS Media Demo Alors un jeune étudiant En droit Elisabeth le trouva Extrêmement agréable Et se confirma Dans ses projets Il fut invité A Kellynch On en parla AVS Media Demo Mais il ne vint pas Le printemps suivant On le revit à Londres Les mêmes avances Lui furent faites Mais en vain Enfin on apprit AVS Media Demo Au lieu de chercher Si publiquement Des avances au jeune homme Car on les avait Ensemble Et à la chambre des communes Il exprima son mécontentement Mais M. Elliot N'y fit guère attention Et même n'essaya point De s'excuser AVS Media Demo Il se rendra aussi peu désireux D'être compté Dans la famille Que Sir Walter L'en jugeait indigne Et toute relation Cessa Elisabeth se rappelait Cette histoire avec Claire Elle avait aimé l'homme Pour lui-même Et plus encore Parce qu'il était L'héritier de Sir Walter Avec lui seul Son orgueil Voyait un mariage convenable Elle le reconnaissait AVS Media Demo Cependant Il s'était si mal conduit Qu'il méritait d'être oublié On aurait pu lui pardonner Son mariage Car on ne lui supposait Pas d'enfant AVS Media Demo Et même avec mépris De la famille Elliot Et des honneurs Qui devaient être les siens On ne pouvait lui pardonner cela Tels étaient les pensées D'Elisabeth AVS Media Demo Tels étaient les préoccupations Et les agitations Destinées à varier La monotonie De sa vie élégante Oisive et somptueuse Et à remplir les vides Qu'aucun n'est Aucun talent à l'intérieur Ne venait occuper Mais bientôt D'autres préoccupations S'ajoutèrent à celles-là Son père avait Des embarras d'argent AVS Media Demo Elle savait qu'il était venu Habiter la baronie Pour payer ses lourdes dettes Et pour mettre fin Aux insinuations désagréables De son homme d'affaires Monsieur Shefford AVS Media Demo Tant qu'avait vécu Lady Elliot L'ordre, la modération Et l'économie Avait contenu les dépenses Dans les limites des revenus Mais cet équilibre Avait disparu avec elle Les dettes augmentaient Elles étaient connues Et il devait être Aux insinuations À Elisabeth L'hiver dernier Sir Walter avait proposé Quelques diminutions Dans les dépenses Et pour rendre justice A Elisabeth L'hiver dernier Supprimait quelques charités Inutiles Et ne point renouvelait L'ameublement du salon Elle eut aussi L'heureuse idée De ne plus donner Des traînes À Avs Media Demo Mais ces mesures étaient insuffisantes Sir Walter fut obligée De le confesser Et Elisabeth Ne trouva pas D'autres remèdes Plus efficaces Avs Media Demo Si Walter ne pouvait Disposer que D'une petite partie De son domaine Et encore Était-elle hypothéquée Avs Media Demo Se déshonorer à ce point Le domaine de Kellynch Devait être transmis Intact à ses héritiers Les deux amis intimes Monsieur Schaeffer Avs Media Demo Furent appelés À donner un conseil Ils devaient trouver Quelques expédients Pour réduire les dépenses Sans faire souffrir Sir Walter et sa fille Dans leur organe Avs Media Demo Chapitre 2 Monsieur Schaeffer D'un homme habile Et prudent Quelle que fût Son opinion Sur Sir Walter Il voulait laisser À un autre que lui Le rôle désagréable Il s'excusa Se permettant toutefois De recommander Une déférence absolue Pour l'excellent jugement De Lady Russell Celle-ci prit le sujet En grande considération Et y apporta Un zèle inquiet C'était plutôt Une femme de bon sens Que d'imagination La difficulté à résoudre Était grande Lady Russell Avait une stricte intégrité Et un délicat sentiment D'honneur Mais elle souhaitait Déménager les sentiments De Sir Walter Et le rang de la famille C'était une personne C'était une personne bonne Bienveillante Charitable Et capable D'une solide amitié Très correcte Dans sa conduite Strique dans ses idées De décorum Et un modèle De savoir-vivre Son esprit Était très pratique Et cultivé Mais elle donnait Au rang Et à la noblesse Une valeur exagérée Qui la rendait aveugle Au défaut Des possesseurs De ses biens Veuve d'un simple chevalier Elle estimait Très haut Embaronné Et Sir Walter Avait droit A sa compassion Et à ses attentions Non seulement Comme un vieil ami Un voisin attentif Un seigneur obligeant Marie de son ami Père d'Anna Et de ses soeurs Mais parce qu'il était Sir Walter Il avait fait des réformes Sans aucun doute Mais elle se tourmentait Pour donner à ses amis Le moins d'ennuis possible Elle traça Des plans d'économie Fit d'exactes calculs Et enfin prit L'avis d'Anna Qu'on n'avait pas jugé À propos de consulter Et elle subit son influence Elle voulait des mesures Plus énergiques Un plus prompt Acquittement des dettes Une plus grande indifférence Pour tout ce qui n'était pas Justice et équité Si nous pouvons persuader Tout cela à votre père Dit Lady Russell En relisant ses notes Ce sera beaucoup S'il adopte ses réformes Dans sept ans Il sera libéré Et j'espère le convaincre Que sa considération N'en sera pas ébranlée Et que sa vraie dignité Sera loin d'en être amoindrie Aux yeux des gens raisonnables En réalité Que fera-t-il Si ce n'est que Beaucoup de nos premières familles Ont fait ou devraient faire Il n'y aura rien là De singulier Et c'est de la singularité Que nous souffrons le plus Après tout Celui qui a fait des dettes Doit les payer Et tout en faisant La part des idées D'un gentilhomme Le caractère d'honnête homme Passe avant tout C'était d'après ce principe Qu'Anna voulait voir Son père agir Elle considérait Comme un devoir indispensable De satisfaire les créanciers En faisant rapidement Toutes les réformes possibles Et ne voyait aucune dignité En dehors de cela Elle comptait sur l'influence De Lady Russell Pour persuader Une réforme complète Elle savait Que le sacrifice De deux chevaux Ne serait guère Moins pénible Que celui de quatre Ainsi que toutes Les légères réductions Proposées par son amie Comment les sévères réformes D'Anna Aurait-elle été acceptées Puisque celles De Lady Russell N'eurent aucun succès Supprimer tout confortable Les voyages Londres Les domestiques Et les chevaux La table Retranchement de tous côtés Ne pas vivre décemment Comme un simple gentilhomme Non On aimait mieux quitter Kellynch Que de rester dans des conditions Si déshonorantes Quitter Kellynch L'idée fut aussitôt saisie Par Shefford Qui avait un intérêt Aux réformes de Sir Walter Qui était persuadée Qu'on ne pouvait rien faire Sans un changement de résidence Puisque l'idée en était venue Il n'eut aucun scrupule A confesser Qu'il était du même avis Il ne croyait pas Que Sir Walter Pût réellement changer Sa manière de vivre Dans une maison Qui avait à soutenir Un tel caractère D'honorabilité Et de représentation Partout ailleurs Il pourrait faire Ce qu'il voudrait Et sa maison Serait toujours prise Pour modèle Après quelques jours De doutes Et d'indécisions La grande question Du changement de résidence Fut décidée On pouvait choisir Londres Bath Ou une autre habitation Aux environs de Kellynch L'objet de l'ambition D'Anna Eut été de posséder Une petite maison Dans le voisinage De Lady Russell Près de Marie Et de voir parfois Les ombrages Et les prairies De Kellynch Mais sa destinée Était d'avoir Toujours l'inverse De ce qu'elle désirait Elle n'aimait pas Bath Mais Bath Devait être sa résidence Sir Walter Penchait pour Londres Mais M. Schaeffer N'en voulait pas pour lui Et il fut assez habile Pour le dissuader Et lui faire préférer Bath Là il pourrait comparativement Faire figure à peu de frais Les deux avantages de Bath Avaient été pris en grande considération Sa distance de Kellynch Seulement 50 miles Et le séjour qui faisait Lady Russell Pendant une partie de l'hiver A la grande satisfaction De cette dernière Sir Walter Et Elisabeth En arrivèrent à croire Qu'ils ne perdraient rien À Bath En considération Et en plaisir Lady Russell Fût obligée D'aller contre les désirs De sa chère Anna C'était en demander Trop à Sir Walter Que de s'établir Dans une petite maison Du voisinage Anna elle-même Y aurait trouvé Des mortifications Plus grandes Qu'elle ne le prévoyait Et pour Sir Walter Elles eussent été terribles Lady Russell Considérait l'antipathie D'Anna pour Bath Comme une prévention erronée Provenant de trois années De pensions Passées là Après la mort de sa mère Et en second lieu De ce qu'elle n'était pas En bonne disposition d'esprit Pendant le seul hiver Qu'elle y eut passé avec elle Lady Russell Adorait Bath Et s'imaginait Que tout le monde Devait penser comme elle Sa jeune amie Pourrait passer Les mois les plus chauds Avec elle À Kellynch Lodge Ce changement Serait bon pour sa santé Et pour son esprit Anna avait trop peu vu le monde Elle n'était pas gai Plus de société Lui ferait du bien Puis Sir Walter Habitant dans le voisinage De Kellynch Aurait souffert De voir sa maison Aux mains d'un autre C'eût été une trop rude épreuve Il fallait louer Kellynch Hall Mais ce fut Un profond secret Renfermé Dans leur petit cercle Sir Walter Eût été trop humilié Qu'on l'apprit Monsieur Schaeffer D'avait prononcé Une fois le mot Avertissement Mais n'avait pas osé Le redire Sir Walter En méprisait La seule idée Et défendait Qu'on y fit La moindre illusion Il ne consentirait À louer Que comme sollicité À l'imprévu Par un locataire Exceptionnel Acceptant Toutes ces conditions Comme une grande faveur Nous approuvons bien vite Ce que nous aimons Lady Russell Avaient encore Une autre raison D'être contente Du départ projeté De Sir Walter Elizabeth avait formé Une intimité Qu'il était désirable De rompre La fille de Monsieur Schaeffer Mal mariée Était revenue Chez son père Avec deux enfants C'était une femme Habile Qui connaissait L'art de plaire Au moins À Kedinch Hall Elle avait si bien Su se faire accepter De Miss Elliot Qu'elle y avait Fait plusieurs séjours Malgré les prudentes Insinuations De Lady Russell Qui trouvait Cette amitié déplacée Lady Russell Elle avait peu d'influence Sur Elisabeth Et semblait l'aimer Plutôt par devoir Que par inclination Celle-ci n'avait pour elle Que des égards Et de la politesse Mais jamais Lady Russell N'avait réussi A faire prévaloir Ses avis Elle était très peinée De voir Anna Exclue si injustement Des voyages à Londres Et avait insisté Fortement À plusieurs reprises Pour qu'elle en fît partie Elle s'était efforcée Souvent De faire profiter Elisabeth De son jugement Et de son expérience Mais toujours en vain Miss Elliot avait sa volonté Et jamais Elle n'avait fait Une opposition Plus décidée A Lady Russell Qu'en choisissant Madame Clay Et en délaissant Une sœur si distinguée Pour donner son affection Et sa confiance Là où il ne devait Y avoir Que de simples relations De politesse Lady Russell Considérait Madame Clay Comme une amie dangereuse Et d'une position inférieure Et son changement De résidence Qui la laisserait De côté Et permettrait A Miss Elliot De choisir Une intimité Plus convenable Lui semblait Une chose De première importance Chapitre 3 Permettez-moi De vous faire observer Sur Walter Dit M. Schaeffer D'un matin À Kellynch Hall En dépliant le journal Que la situation actuelle Nous est très favorable Cette paix Amènera à terre Tous les riches officiers De la marine Ils auront besoin De maison Est-il un meilleur moment Pour choisir De bons locataires Si un riche amiral Se présentait Sir Walter Ce serait un heureux mortel M. Schaeffer M. Schaeffer Ce qui est très possible Ce qui est très possible Car il est très difficile À Sir Walter De sceller À la curiosité publique Ses actions Et ses dessins Tandis que moi John Schaeffer Je puis cacher Mes affaires Car personne Ne perd son temps À m'observer Je dis donc Je ne serais pas surpris Malgré notre prudence Si quelques rumeurs De la vérité Transpiraient au dehors Dans ce cas Des offres seront faites Et je pense Que quelques riches Commandant de la marine Sera digne de notre attention Et permettez-moi D'ajouter Que deux heures Me suffisent Pour accourir ici Et vous épargnez La peine de répondre Sir Walter Ne répondit Que par un signe de tête Mais bientôt Se levant Et arpentant La chambre Il dit ironiquement Il y a peu D'officiers de marine Qui ne soient surpris J'imagine D'habiter un tel domaine Ils béniront Leur bonne fortune Dit madame Clay Son père l'avait amené Rien n'étant si bon Pour sa santé Qu'une promenade Mais je pense Comme mon père Qu'un marin Serait un très désirable locataire J'en ai connu beaucoup Ils sont si scrupuleux Et si larges Dans l'affaire Si vous leur laissez Vos beaux tableaux Sir Walter Ils seront en sûreté Tout sera parfaitement soigné Les jardins Et les massifs Seront presque aussi bien Entretenus qu'actuellement Ne craignez pas Miss Elliot Que vos jolies fleurs Soient négligées Quant à cela Répondit froidement Sir Walter Si je me décidais A louer J'hésiterais A accorder Certains privilèges Je ne suis pas disposé A faire des faveurs A un locataire Sans doute Le parc lui sera ouvert Et il n'en trouverait Pas beaucoup D'aussi vaste Quant aux restrictions Que je puis imposer Sur la jouissance Des réserves de chasse C'est autre chose L'idée d'en donner L'entrée Ne me souhaiter Et je recommanderais Il me semble C'est un moyen Lord Saint-Yves 40 répondit-il 40 répondit-il 40 répondit-il Pas davantage Figurez-vous Mon étonnement Je n'oublierai pas Facilement L'amiral Baldwin Je n'ai jamais vu Un exemple si déplorable De la vie de mère Et c'est la même chose Pour tous A quelques différences près Balottés par tous les temps Dans tous les climats Ils arrivent à n'avoir Plus figure humaine C'est fâcheux Qu'ils ne meurent pas Subitement avant d'arriver A l'âge de l'amiral Baldwin Ah vraiment Sir Walter Vous êtes trop sévère Dit Mme Clay Ayez un peu de pitié Des pauvres gens Nous ne sommes pas tous Nébos Et la mer n'embellit pas Certainement J'ai souvent remarqué Que les marins Vivent longtemps Ils perdent de bonheur L'air jeunes Mais n'en est-il pas ainsi Dans beaucoup d'autres professions Les soldats Ne sont pas mieux traités Et même dans les professions Plus tranquilles Il y a une fatigue d'esprit Sinon de corps Qui s'ajoute dans le visage D'un homme Au travail du temps Le légiste se consume Le médecin sort à toute heure Et part tous les temps Et même le prêtre Est obligé d'entrer Dans des chambres infectées Et d'exposer sa santé Et sa personne A des miasmes empoisonnés En réalité Les avantages physiques N'appartiennent qu'à ceux Qui ne sont pas forcés D'avoir un état Qui vivent sur leur propriété Employant leur temps A leur guise Sans se tourmenter Pour acquérir A cela Seuls sont réservés Les dons de la santé Et les plus grands Avantages physiques Il semblait Que monsieur Schaeffer Dans ses efforts Pour disposer Sir Walter En faveur d'un marin Eût été doué D'une seconde vue Car la première offre Vint d'un amiral Croft Dont son correspondant De Londres Lui avait parlé Selon le rapport Selon le rapport Qu'il se hâta D'en faire A Kellynch L'amiral natif De Somershire Et possesseur D'une très belle fortune Désirait s'établir Dans son pays Et était venu A Taotton Chercher dans les annonces S'il trouvait quelque chose A sa convenance Dans le voisinage N'en trouvant pas Et entendant dire Que Kellynch Était peut-être à louer Il s'était présenté Chez monsieur Schaeffer Pour avoir Des renseignements détaillés Il avait montré Un vif désir De louer Et fournit la preuve Qu'il était un locataire Recommandable Qui est-ce que L'amiral Croft Demande à Sir Walter D'un ton froid Et soupçonneux Monsieur Schaeffer Répondit qu'il était noble Et Anna ajouta Il est vice-amiral Il était à Trafalgar Depuis il a été aux Indes Et y est resté Je crois Plusieurs années Alors il est convenu Dit Sir Walter Que sa figure Est aussi jaune Que l'éparment Et les collets D'habits de ma livrée Monsieur Schaeffer Se hâta de l'assurer Que l'amiral Avait une figure cordiale Avenante Un peu allée Et fatiguée Il est vrai Mais qu'il avait Des manières De parfait gentleman Que probablement Il ne ferait Aucune difficulté Quant aux conditions Qu'il cherchait Avant tout Et immédiatement Une maison confortable Qu'il payerait La convenance Et qu'il n'aurait pas Pas été surpris J'ai appris J'ai appris J'ai appris aussi Qu'elle n'est pas Inconnue Dans cette contrée Pas plus que son mari Elle est la sœur D'un gentleman Qui demeurait À Montfort Il y a quelques années Quel était donc Son nom Pénélope Ma chère Aidez-moi Le frère De Mme Croft Mme Clay Causait aussi Avec Miss Elliot D'une façon Si animée Qu'elle n'entendit pas Je n'ai aucune idée De ce que vous voulez dire Schaefer Dit Sir Walter Je ne me rappelle Aucun gentilhomme Demeurant à Montfort Depuis le vieux Gouverneur Trent Par exemple C'est trop fort Je crois que J'oublierai bien Mon nom Un nom que je connaissais Si bien Ainsi que le gentleman Je l'ai vu sans foi Il vint me consulter Sur un désir de voisins Saisis sur le fait Un des domestiques Du fermier S'introduisant Dans son jardin Un mur éboulé Des pommes volées Puis malgré mon avis Une transaction Eut lieu C'est vraiment singulier Je suppose Que vous voulez parler De Monsieur Wenhoff Dit Anna C'est bien cela Il eut la cure De Montfort Pendant deux ans Vous devez vous rappeler Wenhoff ? Ah oui Le ministre de Montfort Vous m'avez dérouté Par le mot gentilhomme Je croyais Que vous parliez D'un homme Possédant des propriétés Monsieur Wenhoff N'en a aucune Je crois C'est un nom inconnu Il n'est pas allié Au Stratford On se demande Comment les noms De notre noblesse Deviennent si communs Monsieur Shefford S'apercevant Que cette parenté Des Crofts Ne leur faisait aucun bien Dans l'esprit De Sir Walter N'en parla plus Et mit tout son zèle A s'étendre Sur ce qui leur était favorable Leur âge Leur fortune La haute idée Qu'il s'était fait De Kellynch Ajoutant Qu'il ne désirait rien Tant que d'être Les locataires De Sir Walter Cela eut semblé Un goût extraordinaire Vraiment S'ils avaient pu connaître Les devoirs D'un locataire De Sir Walter L'affaire réussit cependant Quoique Sir Walter Regarda d'un mauvais oeil Quiconque prétendait Habiter sa maison Trouvant qu'on était Trop heureux De l'abtenir Même aux plus dures conditions Il l'autorisa Monsieur Shefford A négocier la location Et à prendre jour Avec l'amiral Pour visiter la propriété Sir Walter Ne brillait pas Par le jugement Il comprit cependant Qu'on pouvait difficilement Trouver un meilleur locataire Sa vanité était flattée Durant de l'amiral J'ai loué ma maison A l'amiral Croft Sonnerait bien mieux Qu'à monsieur un tel Qui exige toujours Un mot d'explication L'importance d'un amiral S'annonce de soi Mais il n'éclipse Jamais un baronné Dans leur relation réciproque Sir Elliot Avait toujours le pas Elisabeth désirait Si fort un changement Qu'elle ne dit pas Un mot Qui put retarder la décision Anna quitta la chambre Pour rafraîchir Ses joues brûlantes Elle alla Dans son allée favorite Et se dit avec un doux soupir Dans quelques mois peut-être Il sera là Chapitre 4 Ce n'était pas Monsieur Wendorf Le ministre Mais Frédéric Wendorf Son frère Qui nommait Commandant Après l'action De Saint-Domagne S'était établi En attendant de l'emploi Dans le comté de Somerset Dans l'été de 1806 Et avait loué Pour six mois A Montfort C'était alors Un jeune homme Remarquablement beau Intelligent Spirituel Et brillant Et Anna Était une très jolie fille Douce Modeste Gracieuse Et sensée Ils se connurent S'éprirent rapidement L'un de l'autre Ils jouirent bien peu De cette félicité exquise Sir Walter Sans refuser positivement Son consentement Manifesta un grand étonnement Une grande froideur Et une ferme résolution De ne rien faire Pour sa fille Il trouvait Cette alliance dégradante Et Lady Russell Avec un orgueil Plus excusable Et plus modéré La considérait Comme très fâcheuse Anna Elliot Avec sa beauté Sa naissance Son esprit Épousé à 19 ans Un jeune homme Qui n'avait d'autres Recommandations Que sa personne D'autres espoirs De fortune Que les chances Incertaines De sa profession Et pas de relations Qui puissent l'aider A obtenir de l'avancement La pensée seule De ce mariage L'affligeait Elle devait l'empêcher Si elle avait Quelques pouvoirs Sur Anna Le capitaine Wenworth Avait eu de la chance Et gagné Beaucoup d'argent Comme capitaine Mais il dépensait Facilement Ce qui arrivait D'eux-mêmes Et il n'avait Rien acquis Plein d'ardeur Et de confiance Il comptait Obtenir bientôt Un navire Il avait toujours Été heureux Il le serait encore Cette confiance Exprimée Avec tant de chaleur Avait quelque chose De si séduisant Qu'elle suffisait À Anna Mais Lady Russell En jugeait autrement Ce caractère ardent Cette intrépidité D'esprit Lui semblait Plutôt un mâle Il était brillant Et téméraire Elle goûtait peu L'esprit Et elle avait Pour l'imprudence Presque un sentiment D'horreur Elle condamna Cette liaison À tous égards Combattre une telle Opposition Était impossible Pour la douce Anna Elle aurait pu Résister Au mauvais vouloir De son père Même sans être Encouragée Par un regard Ou une bonne parole De sa soeur Mais Lady Russell Celui-ci Celui-ci quitta Celui-ci quitta le pays Quelques mois avaient vu Le commencement Et la fin De leur liaison Mais le chagrin D'Anna fut durable Ce souvenir assombrit Sa jeunesse Et elle perdit Sa fraîcheur Et sa gaieté Cette année S'était écoulée Depuis Et le temps seul Avait un peu effacé Ses tristes impressions Aucun voyage Aucun événement extérieur N'était venu la distraire Dans leur petit cercle Elle n'avait vu personne Qu'elle pût comparer A Wenhoff Son esprit raffiné Et son goût délicat N'avait pu trouver L'oubli Dans un attachement nouveau Elle avait 22 ans Quand un jeune homme Qui bientôt après Fut agréé par sa soeur Sollicita sa main Lady Russell déplora Le refus d'Anna Car Charles Musgrove Était le fils aîné D'un homme Dont l'importance Et les propriétés Ne le cédaient qu'à Sir Walter Il avait un bon caractère De bonne manière Et Lady Russell Se serait réjouie De voir Anna Mariée aussi près d'elle Et affranchie De la partialité De son père Mais Anna N'avait accepté Aucun avis Et sa marraine Sans regretter le passé Désespéra presque En lui voyant Refuser ce mariage De l'avoir entrée Dans un état Qui convenait si bien A son cœur aimant Et à ses habitudes domestiques Ce sujet d'entretien Fût écartée pour toujours Et elles ne purent savoir Ni l'une ni l'autre Si elles avaient changé D'opinion Mais Anna A 27 ans Pensait autrement Qu'à 19 ans Elle ne blâmait pas Lady Russell Cependant si une jeune fille Dans une situation Semblable lui demandait Son avis Elle ne lui aurait pas Imposé un chagrin immédiat En échange d'un bien Futur et incertain Elle pensait Qu'en dépit De la désapprobation De sa famille Malgré tous les soucis Attachés à la profession De marin Malgré tous les retards Et les désappointements Elle eût été plus heureuse En l'épousant Qu'en le refusant Dût-elle avoir Une part plus qu'ordinaire De soucis et d'inquiétudes Sans parler de la situation Actuelle de Wenhoff Qui dépassait déjà Ce qu'on aurait pu espérer La confiance Qu'il avait en lui-même Avait été justifiée Son génie Et son ardeur L'avait guidé Et inspiré Il s'était distingué Avait avancé En grade Et possédait maintenant Une belle fortune Elle le savait Par les journaux Et n'avait aucune raison De le croire mariée Combien Anna Eût été éloquente Dans ses conseils Combien elle préférait Une inclination réciproque Et une joyeuse confiance Dans l'avenir A ses précautions exagérées Qui entravent la vie Et insultent la providence Dans sa jeunesse On l'avait forcée A être prudente Plus tard Elle devint romanesque Conséquence naturelle D'un commencement Contre nature L'arrivée du capitaine Wenhoff A Kellynch Ne pouvait que Raviver son chagrin Elle dut se raisonner Beaucoup Et fut longtemps Avant de pouvoir supporter Ce sujet continuel De conversation Elle y fut aidée Par la parfaite indifférence Des trois seules personnes De son entourage Qui avait le secret du passé Et qui semblait L'avoir oublié Le frère de Wenhoff Avaient connu Il est vrai Leur liaison Mais il avait depuis longtemps Quitté le pays C'était en outre Un homme très sensé Et un célibataire Elle était sûre De sa discrétion Madame Croft Sœur de Wenhoff Était alors Hors d'Angleterre Avec son mari Marie Sœur d'Anna Était en pension Et les uns Par orgueil Les autres Par délicatesse Ne l'avaient pas Initiée au secret Anne espérait donc Que l'arrivée Des Crofts Ne lui amènerait aucune mortification Chapitre 5 Le jour fixé Pour la visite De l'amiral Et de sa femme A Kellynch Anna crut devoir Aller se promener Puis elle regretta De les avoir manqué Madame Croft Et Elisabeth Se plurent réciproquement Et l'affaire Qu'elles désiraient Toutes deux Fût bientôt conclue L'amiral Était si gai Si ouvert Son caractère Était si généreux Et si confiant Que Sir Walter Fût influencé Favorablement Il lui fit un accueil D'autant plus poli Qu'il savait Par monsieur Shefford Que l'amiral Le considérait Comme un modèle De bonne manière La maison L'ameublement Les parterres Les conditions Du bail Tout fut trouvé bien Et les clercs De monsieur Shefford Se mirent à l'oeuvre Sans changer un mot Aux arrangements préliminaires Sir Walter Déclara sans hésiter Que l'amiral Était le plus beau marin Qu'il eût encore vu Et il alla jusqu'à dire Que s'il se faisait Coiffer Par son valet de chambre Il ne craindrait point D'être vu En sa compagnie L'amiral Avec une cordialité Sympathique Dit en sortant A sa femme Je pensais bien Ma chère Que tout s'arrangerait Malgré ce qu'on nous a dit À Tarleton Le baronnet N'est pas un aigle Mais il n'est pas méchant On voit que De part et d'autre Les compliments Se valaient Les crofts Devaient prendre possession À la Saint-Michel Et Sir Walter Proposait d'aller À Bath Le mois précédent Il n'y avait pas De temps à perdre Pour se préparer Lady Russell Savait qu'Anna Ne serait pas consultée Dans le choix De l'habitation nouvelle Elle aurait voulu Ne la conduire À Bath Qu'après Noël Mais devant S'absenter De chez elle Elle ne pouvait Lui donner L'hospitalité En attendant Anna tout en regrettant De ne pouvoir jouir À la campagne Des mois si doux De l'automne Sentait qu'il valait Mieux ne pas rester Mais un devoir À remplir L'appela ailleurs Marie qui était Souvent souffrante Et qui s'écoutait Beaucoup Avait besoin d'Anna À tout propos Elle se trouva indisposée Et demanda Ou plutôt réclama La compagnie De sa soeur Je ne puis M'en passer Écrivait Marie Et Elisabeth Avait répondu Anna n'a rien De mieux à faire Que de rester avec vous On n'a pas besoin D'elle à Baff Être réclamée Comme une aide Quoique d'une manière Peu aimable Vaut encore mieux Que d'être repoussée Anna heureuse D'être utile Et d'avoir un devoir À remplir Consentie aussitôt Cette invitation Soulâgea Lady Russell D'un grand embarras Il fut convenu Qu'Anna n'irait pas Sans elle à Baff Et qu'elle partagerait Son temps Entre Upercross Cottage Et Kaling Lodge Tout était donc Pour le mieux Mais Lady Russell Fût saisie d'étonnement En apprenant que Mme Clay Allait à Baff Avec Sir Walter Et Elisabeth Qui la considéraient Comme une compagne Très utile Pour leur installation Lady Russell S'inquiéta Et fut surtout Affligée de l'injure Qu'on faisait à sa filleule En lui préférant Mme Clay Anna était devenue Insensible à ses affronts Mais elle sentait également L'imprudence D'un tel arrangement Joignant à une grande dose D'observation La connaissance Malheureusement Trop complète Du caractère De son père Elle prévoyait Les plus fâcheux Résultats De cette intimité Elle ne croyait pas Qu'il eut encore Aucune velléité D'épouser Mme Clay Qui était marquée De la petite vérole Avait de vilaines dents Et de lourdes mains Toutes choses Qu'il critiquait Sévèrement En son absence Mais elle était jeune Et d'une figure agréable Et son esprit délié Ses manières assidues Avait des séductions Plus dangereuses Qu'un attrait Purement physique Anna sentait si vivement Le danger Qu'elle ne put s'empêcher De le faire voir A sa sœur Elle avait peu d'espoir D'être écoutée Mais elle pensait Qu'Elisabeth Serait plus à plaindre Qu'elle-même Si une pareille chose Arrivait Et qu'elle pourrait Lui reprocher De ne l'avoir pas avertie Elle parla Et Elisabeth Parut offensée Elle ne pouvait concevoir Comment un aussi Absurbe soupçon Était venu A sa sœur Elle répondit Avec indignation Que son père Et Mme Clay Savaient parfaitement Se tenir à leur place Mme Clay Dit-elle avec chaleur N'oublie jamais Qui elle est Je connais mieux Que vous ses sentiments Et je vous assure Qu'en fait de mariage Ils sont particulièrement Délicats Elle éprouve Plus fortement Que personne Toute inégalité De conditions Quant à mon père Je n'aurais jamais cru Qu'il pût être soupçonné Lui qui ne s'est pas remarié A cause de nous Si Mme Clay Était une très belle personne Je reconnais Que sa présence ici Serait dangereuse Non pas que rien au monde Puisse engager mon père A faire un mariage dégradant Mais parce qu'il pourrait Éprouver un sentiment Qui le rendrait malheureux Je crois que la pauvre Mme Clay Qui malgré tous ses mérites N'a jamais passé pour jolie Peut rester ici En toute sûreté On croirait Que vous n'avez jamais Entendu mon père Parler de ses imperfections Et vous l'avez entendu Vingt fois Ses dents Et ses marques De petite vérole Je suis moins dégoûtée Que lui Et j'ai connu une personne Qui n'en était pas défigurée Mais il en a horreur Vous le savez Il n'y a presque point De défaut physique Dianna Que des manières agréables Ne puissent faire oublier Je pense très différemment Dit Elisabeth d'un ton sec Des manières agréables Peuvent réhausser de beaux traits Mais elles ne peuvent En changer de vulgaires Mais comme j'ai à cela Plus d'intérêt que personne Je trouve vos avis inutiles Anna fut très contente D'avoir achevé Ce qu'elle avait à dire Et crut avoir bien agi Elisabeth Quoique mécontente De l'insinuation Pouvait en faire son profit Le landau mena à bave Pour la dernière fois Sir Walter Elisabeth et Madame Clay Ils étaient tous De très bonne humeur Et Sir Walter Était même disposé A rendre un salut De condescendance Aux fermiers Et aux paysans affligés Qui se trouveraient Sur son passage Pendant ce temps Anna triste Mais calme Montait à la lodge Où elle devait passer La dernière semaine Son amie N'était pas plus gai Et elle sentait Très vivement Cette séparation La respectabilité De cette famille Lui était aussi chère Que la sienne Et l'habitude Avaient rendu précieuses Les relations quotidiennes Il était pénible De regarder Les jardins déserts Et encore plus De penser Au nouveau propriétaire Pour échapper A cette triste vue Et pour éviter Les crofts Elle s'était décidée A s'en aller Quand Anna la quitterait Elles partirent donc Ensemble Et Anna descendit A Uppercross Première station Du voyage De Lady Russell Uppercross C'est un village De moyenne grandeur Qui il y a quelques années Était tout à fait Dans le vieux style anglais Il contenait seulement Deux maisons supérieures D'apparence A celles des fermiers Et des laboureurs Celles du Squire Avec ses hauts murs Ses portes massives Et ses vieux arbres Solides et antiques Et la cure Compacte ramassée Enfermée dans un jardin Bien soigné Avec une vigne Et des poiriers Pâlissant les murs Mais au mariage Du jeune Squire La ferme avait été changée En cottage Pour sa résidence Et le côté Et le côté Du Percross Avec sa véranda Ses fenêtres françaises Et ses autres agréments A tiré l'œil Du voyageur A un quart de mile Aussi bien Que l'imposant Great House Avec ses dépendances Anna était venue Souvent là Elle connaissait Les chemins Du Percross Aussi bien Que ceux de Kellynch Les deux familles Se voyaient si souvent Allant à toute heure L'une chez l'autre Qu'Anna fut presque Surprise De trouver Marie seule Mais étant seule Elle devait nécessairement Être souffrante Et de mauvaise humeur Marie mieux douée Qu'Elisabeth Ne valait pas Sa sœur Anna Comme intelligence Et comme caractère Quand elle était Bien portante Heureuse Et entourée Elle était gaie Et aimable Mais la moindre Indisposition L'abattait Elle n'avait Aucune ressource Contre la solitude Et ayant hérité De la personnalité Des Elliot Elle était toujours prête A se croire négligée Et méconnue Physiquement Elle était inférieure A ses deux sœurs Et n'avait jamais été Ce qu'on appelle Généralement Une belle fille En ce moment Elle était couchée Sur un divan Dans le salon Dont l'élégante Ameublement Avait été fanée Par quatre étés Successifs Et la présence De deux enfants L'arrivée d'Anna Fut saluée Par ces mots Ah ! Vous voilà enfin Je commençais à croire Que vous ne viendriez pas Je suis si malade Que je puis à peine parler Je n'ai pas vu Depuis le matin Une créature vivante Je suis fâchée De vous trouver souffrante Répondit Anna Vous m'aviez donné jeudi De bonnes nouvelles De votre santé Oui Je parais toujours mieux portante Que je ne suis Depuis quelque temps Je suis loin d'aller bien Je ne crois pas Dans toute ma vie Avoir été si souffrante Que ce matin J'aurais pu me trouver mal Et personne pour me soigner Ainsi Lady Russell N'a pas voulu entrer Je ne crois pas Qu'elle soit venue ici Trois fois cet été Anna s'étant informée De son beau-frère Marie lui répondit Charles est à la chasse Je ne l'ai pas aperçu Depuis sept heures du matin Il a voulu partir Quoiqu'il a vu Combien j'étais souffrante Il disait ne pas rester longtemps Mais il est une heure Et il n'est pas rentré Je n'ai pas vu Ham pendant toute cette longue matinée Vous avez eu vos petits garçons Avec vous ? Oui Tant que j'ai pu supporter Leur bruit Mais ils sont si indisciplinés Qu'ils ne me font plus de mal Que de bien Le petit Charles ne m'écoute pas Et Walter devient aussi méchant Que lui Vous allez bientôt Vous trouver mieux Dit gaiement Anna Vous savez que je vous guéris toujours Comment se portent vos voisins À The Great House ? Je n'en sais rien Je ne les ai pas vus aujourd'hui Excepté M. Musgrove Qui s'est arrêtée Et m'a parlé à la fenêtre Mais sans descendre de cheval Quoique je lui ai dit Combien j'étais souffrante Personne n'est venu près de moi Cela ne convenait pas Au Mrs. Musgrove Sans doute Elle n'aime pas À se déranger Elles peuvent encore venir Il est de bonheur Je n'ai pas besoin d'elle Elle parle et rit Beaucoup trop pour moi Je suis très malade Anna C'était peu aimable à vous De ne pas venir jeudi Ma chère Marie Rappelez-vous Les bonnes nouvelles Que vous m'avez données De votre santé Le ton de votre lettre Était gai Et vous disiez Que rien ne pressait Pour mon arrivée Et puis mon désir Était de rester Avec Lady Russell Jusqu'à la fin J'ai été si occupée Que je ne pouvais quitter Kellynch plus tôt Mon Dieu Mais qu'avez-vous eu à faire ? Beaucoup de choses Je ne puis tout me rappeler J'ai fait une copie Du catalogue Des livres et tableaux De mon père J'ai été souvent au jardin Avec Mackenzie Tâchant de lui faire comprendre Quelles sont les plantes D'Elisabeth Destinée à Lady Russell J'ai eu mes livres Ma musique à ranger Et à refaire Toutes mes mâles Pour n'avoir pas compris D'abord ce qu'il fallait T'emporter Enfin J'ai été visiter Toutes les maisons De la paroisse Tout cela prend Beaucoup de temps Ah mais vous ne me parlez pas De votre dîner Chez les poules Vous y êtes donc allé Je croyais que vous aviez Du y renoncer Oh j'y suis allé Je me portais très bien Hier jusqu'à ce matin Je n'étais pas malade Ni pas allé Aurait semblé singulier J'en suis très contente J'espère que vous vous êtes amusé Oh pas trop On sait d'avance le dîner Et les personnes qui y seront Quel ennui De n'avoir pas une voiture à soi Monsieur et madame Musgrove M'ont emmené Et nous étions trop serrés Ils sont si gros Et occupent tant de place J'étais entassée au fond Avec Henriette et Louise Voilà très probablement La cause de mon malaise La patience Et la bonne humeur d'Anna Apportèrent bientôt Un soulagement à Marie Qui put s'asseoir Et espéra pouvoir se lever Pour dîner Puis oubliant Qu'elle était malade Elle alla à l'autre bout De la chambre Arrangea des fleurs Mangea quelque chose Et se trouva assez bien Pour proposer une petite promenade Où allons-nous ? Dit-elle Sans doute vous n'irez pas À Great House Avant qu'on vous ait fait visite Mais si Dit Anna Je ne suis pas sur l'étiquette Avec les dames Musgrove Oh c'est à elles de venir Elles doivent savoir Ce qui est dû à ma soeur Cependant nous pouvons y entrer Avant de faire notre promenade Anna avait toujours trouvé Très fâcheuse Cette façon de comprendre Les relations Mais croyant Qu'on avait à se plaindre De part et d'autre Elle avait cessé De s'en occuper Elles allèrent à Great House On les introduisit Dans un antique parloir carré Au parquet brillant Et orné d'un maigre tapis Mais les filles de la maison Donnaient à cette pièce L'air de désordre indispensable Avec un grand piano à queue Une harpe Des jardinières Et de petites tables Dans tous les coins Oh si les originaux De portraits accrochés À la boiserie Si les gentilhommes Habillés de velours brun Et les dames Enceintes bleues Avaient vu ce bouleversement De l'ordre et de la propreté Les portraits eux-mêmes Semblaient saisis d'étonnement Les Musgrove Comme leur maison Représentaient deux époques Les parents étaient Dans le vieux style anglais Les enfants dans le nouveau Monsieur et madame Musgrove Était de très bonnes gens Affectueux et hospitaliers Sans grande éducation Et sans aucune élégance Leurs enfants avaient un esprit Et des façons plus modernes La famille était nombreuse Mais c'était encore des enfants Excepté Charles Louise et Henriette Jeune fille de 19 et 20 ans Qui avait rapporté à la maison Le bagage ordinaire Des talents de pension Et n'avait comme mille autres jeunes filles Rien à faire que d'être gai Heureuse Et suivre les modes Leurs vêtements étaient parfaits Leurs figures assez jolies Leurs esprits extrêmement bons Et leur manière simple et agréable Elles étaient très appréciées À la maison Et très recherchées au dehors Anne les trouvait fort heureuses Mais cependant Soutenues comme nous le sommes tous Par le sentiment de sa supériorité Elles n'auraient pas voulu changer Contre toute leur jouissance Son esprit cultivé et élégant Elles n'enviaient que la bonne intelligence Qui semblait régner entre elles Et cette mutuelle affection Qu'elles-mêmes avaient si peu connue Elles furent reçues très cordialement Et Anna ne trouva rien à critiquer La demi-heure s'écoula en causerie agréable Et Anna ne fut pas peu surprise De voir les Miss Musgrove Les accompagner à la promenade Sur l'invitation pressante de Marie Chapitre 6 Anna n'avait pas besoin de cette visite Pour savoir qu'un changement de société Amène un changement total de conversation D'opinion et d'idées Elle aurait voulu que les Eliott Pussent voir combien leur affaire Traité avec une telle solennité à Kellynch Avaient ici peu d'importance Pendant elle sentit Qu'elle avait encore besoin d'une leçon Car elle avait compté sur plus de curiosité Et de sympathie qu'elle n'en trouva On lui avait bien dit Ainsi Miss Anna Votre père et votre sœur sont parties Ou bien J'espère que nous irons aussi à Basse cet hiver Mais nous comptons loger dans un beau quartier Ou bien Marie disait En vérité Comme je m'amuserai seule ici Pendant que vous serez à Basse Anna se promettait de ne plus éprouver A l'avenir de telles déceptions Et pensait avec reconnaissance Au bonheur inexprimable D'avoir une amie vraie et sympathique Comme Lady Russell Cependant elle trouvait très juste Que chaque société dictât Ses sujets de conversation Les messieurs Buzzgrove Avaient leur chasse Leurs chevaux Leurs chiens Leurs journaux Les dames avaient les soins d'intérieur La toilette Les voisins La danse Et la musique Anna devant passer deux mois A Uppercross Devait meubler son imagination Et sa mémoire avec les choses Du Percross Elle ne redoutait pas Ces deux mois Marie était abordable Et accessible à son influence Anna était sur un pied De bonne amitié Avec son beau-frère Les enfants l'aimaient presque autant Et la respectaient plus que leur mère Ils étaient pour elle Une source d'intérêt Et d'amusement Et d'occupation Charles était poli Et agréable Il était certainement Comme esprit Et comme bon sens Supérieur à sa femme Cependant Anna et Lady Russell Pensaient qu'une femme intelligente Aurait pu donner A son caractère Plus de suite A ses habitudes Plus d'élégance A ses occupations Plus d'utilité Et de sens pratique Il ne mettait Beaucoup d'ardeur A rien Si ce n'est au jeu Et il gaspillait son temps Il était d'un caractère Gay S'affectant peu Des doléances De sa femme Il supportait son manque De bon sens Avec une patience Qui émerveillait Anna Et en définitive Malgré quelques petites querelles Où les deux parties Appelaient Anna A son grand regret Ce couple pouvait passer Pour heureux Il y avait une chose Sur laquelle Ils étaient toujours Parfaitement d'accord Le besoin d'argent Et le désir De recevoir Un cadeau De M. Musgrove Quant à l'éducation De leurs enfants La théorie de Charles Était meilleure Que celle de sa femme Je les gouvernerais Très bien Si Marie ne s'en mêlait pas Disait-il Et Anna trouvait Que c'était assez vrai Mais quand Marie Répondait à cela Charles gâte tellement Les enfants Que je ne puis En venir à bout Anna n'était jamais Tentée de dire Que c'était vrai Ce qu'il y avait De moins agréable Dans son séjour C'était d'être La confidente De tous les parties On savait Qu'elle avait Quelqu'influence Sur sa soeur Et l'on voulait Qu'elle s'en servit Mais au-delà Du possible Tâchez donc De persuader A Marie De ne pas toujours Se croire malade Disait Charles Et Marie disait Je crois que si Charles Me voyait mourante Il dirait encore Que ce n'est rien Vous pouvez Anna lui persuader Que je suis plus malade Que je ne l'avoue Ou bien Je n'aime pas Envoyer les enfants À Great House Quoique leur grand-mère Les demande toujours Elle les gâte tellement Et leur donne tant De friandises Qu'ils reviennent Malades et grognons Pour le reste De la journée Et Mme Musgrove Mère aussitôt Qu'elle était seule Avec Anna Disait Ah Miss Anna Si seulement Mme Charles Vous parlez un peu De votre méthode Avec les enfants Ils sont tout autres Avec vous Ils font convenir Qu'ils sont bien gâtés Ils sont aussi beaux Et aussi bien portants Que possible Les chers petits Mais ma belle fille Ne sait pas s'y prendre Avec mon Dieu Qu'ils sont ennuyeux Quelquefois Je vous assure Que c'est là Ce qui m'empêche De les avoir Autant que je voudrais Je crois que Marie Aime est contente Que je ne les invite Pas plus souvent Mais vous savez Combien il est désagréable D'avoir des enfants Qu'il faut gronder A chaque instant Ne faites pas ceci Ne touchez pas à cela Ou qu'on ne peut tenir Tranquille Qu'en leur donnant Trop de gâteaux Marie disait encore Madame Musgrove Croit ses domestiques Si fidèles Que ce serait un crime De mettre cela en question Mais je n'exagère pas En disant Que sa cuisinière Et sa femme de chambre Flânent toute la journée Dans le village Je les rencontre partout Et je ne vais pas deux fois Dans la chambre des enfants Sans rencontrer L'une des deux Si Gemina N'était pas la créature La plus fidèle Et la plus sûre Cela suffirait Pour la gâter Et Madame Musgrove Je me fais une loi De ne jamais me mêler Des affaires de ma belle-fille Mais je vous dirai Miss Anna Parce que vous pouvez Y remédier Que je n'ai pas Bonne opinion De sa femme de chambre J'entends d'étranges histoires Elle est toujours dehors Et s'habille comme une dame C'en est assez Pour perdre Tous les autres domestiques Marie ne voit Que par ses yeux Mais je vous avertis Soyez sur vos gardes Parce que si vous découvrez Quelque chose Il ne faut pas craindre De le dire Marie se plaignait aussi De n'avoir pas à table La place qui lui était due Quant à Great House Il y avait d'autres invités On la plaçait Comme si elle était De la maison Un jour Quelques personnes Sont absurdes Pour garder leur rang Cependant je voudrais Qu'on puisse faire comprendre À Marie Qu'elle ne devrait pas Être si tenace Et surtout ne pas se mettre Toujours à la place De ma mère Personne ne doute De son droit à cet égard Mais il serait plus convenable De ne pas toujours le garder Ce n'est pas que maman S'en soucie le moins du monde Mais beaucoup de personnes Le remarquent Comment Anna Aurait-elle pu concilier Tout le monde ? Elle ne pouvait Qu'écouter patiemment Apaiser les griefs Excuser l'un Puis l'autre Les engager à l'indulgence Nécessaire entre voisins Surtout quand il s'agissait De sa soeur Sa visite eut du reste Un bon résultat Le changement de place Lui fit du bien Et Marie ayant Une compagne assidue Se plaignait moins Les relations quotidiennes Avec l'autre famille Étaient très agréables Mais Anna pensait Que tout n'aurait pas été Si bien Sans la présence De monsieur et de madame Musgrove Ou les rires Les causeries Et les chansons Des jeunes filles Elle était meilleure musicienne Que celle-ci Mais n'ayant ni voix Ni connaissance De la harpe Ni parent indulgent Pour s'extasier Sur son jeu On ne pensait guère A lui demander De jouer Sinon par simple politesse Ou pour laisser reposer Les autres Elle savait Depuis longtemps Qu'en jouant Elle ne faisait plaisir Qu'à elle-même Exceptée Pendant une courte période De sa vie Elle n'avait jamais Depuis la mort De sa mère chérie Connut le bonheur D'être écoutée Et encouragée Elle y était accoutumée Et la partialité De monsieur et madame Musgrove Pour leur fille Loin de la vexer Lui faisait plutôt plaisir À cause de l'amitié Qu'elle leur portait Quelques personnes Augmentaient parfois Le cercle de Great House Il y avait peu de voisins Mais les Musgrove Voyaient tout le monde Et avaient plus de dîners Et de visites Qu'aucune autre famille Ils étaient très populaires Les jeunes filles Aimaient passionnément La danse Et les soirées Se terminaient souvent Par un petit bal improvisé À quelques minutes Du Pearl Cross Habitait une famille De cousins Moins riches Qui recevaient Tout leur plaisir Des Musgroves Ils venaient n'importe quand Organisaient un jeu Ou un bal à l'improviste Et Anna Qui préférait À un rôle plus actif S'asseoir au piano Leur jouer des danses De village Pendant une heure de suite Obligeant Ce qui attirait Sur son talent musical L'attention des Musgroves Et lui valait souvent Ce compliment Très bien Miss Anna Très bien Vraiment Bonté du ciel Comme vos petits doigts Cours sur le piano Ainsi passèrent Les trois premières semaines Puis vint la Saint-Michel Et le cœur d'Anna Retourna à Kellynch La maison aimée Occupée par d'autres D'autres gens Jouissant des chambres Des meubles Des bosques Et des points de vue Elle ne put penser À autre chose Le 29 septembre Et Marie Remarquant Le quantième du mois Fit cette sympathique remarque Mon Dieu N'est-ce pas aujourd'hui Que les Crofts Entrent à Kellynch Je suis contente De n'y avoir pas pensé Plus tôt Cela m'impressionne Désagréablement Les Crofts Prirent possession Avec une exactitude militaire Une visite Leur était due Marie déplora Cette nécessité Personne ne savait Combien cela La faisait souffrir Elle reculerait Autant qu'elle pourrait Néanmoins Elle n'eut pas Un moment de repos Tant que Charles Ne lui eut pas conduite Et quand elle revint Son agitation N'avait rien Que d'agréable Anna se réjouit Sincèrement Qu'il n'y eut pas De place pour elle Dans la voiture Elle désirait Cependant Voir les Crofts Et fut contente D'être à la maison Quand ils rendirent La visite Charles était absent Tandis que l'amiral Assis près de Marie Se rendait agréable En s'occupant Des petits garçons Madame Croft S'entretenait Avec Anna Qui put ainsi Établir une ressemblance Avec son frère Sinon dans les traits Du moins dans la voix Et la tournure d'esprit Madame Croft Sans être grande Ni grosse Avait une carure Et une prestance Qui donnaient De l'importance A sa personne Elle avait De brillants yeux noirs De belles dents Et une figure agréable Mais son teint Hâlé et rougi Par la vie sur mer Lui donnait Quelques années De plus Que ses 38 ans Ses manières ouvertes Aisées Et décidées N'avaient aucune rudesse Et ne manquaient pas De bonne humeur Anna crut Avec plaisir Au sentiment De considération Exprimé Pour la famille Et pour elle-même Car dès le premier moment Elle s'était assurée Que Madame Croft N'avait aucun soupçon Du passé Tranquille sur ce point Elle se sentait Pleine de force Et de courage Quand ces mots De Madame Croft Lui donnèrent Un coup subi C'est vous N'est-ce pas Et non votre soeur Que mon frère Eut le plaisir De connaître Quand il était Dans ce pays Anna espérait Avoir dépassé L'âge Où l'on rougit Mais certainement Elle fut émue Peut-être Ne savez-vous pas Qu'il est marié Elle ne sut quoi répondre Et quand Madame Croft Expliqua Qu'il s'agissait Du ministre Wendorf Elle fut heureuse De n'avoir rien dit Qui put la trahir Il est bien naturel Que Madame Croft Pensa à Edouard Wendorf Plutôt qu'à Frédéric Honteuse de l'avoir oublié Elle s'informa Avec intérêt De leur ancien voisin Le reste de la conversation N'offrit rien de remarquable Mais en partant Elle entendit L'amiral dire à Marie Nous attendons Un frère de Madame Croft Je crois que vous Le connaissez de nom Il fut interrompu Par les petits garçons Qui s'accrochaient à lui Comme à un vieil ami Et ne voulait pas Le laisser partir Il leur offrit De les emporter Dans ses poches Et fut bientôt Trop acaparé Pour finir sa phrase Ou se souvenir De ce qu'il avait dit Anna tâcha De se persuader Qu'il s'agissait toujours D'Edouard Wendorf Mais cela ne l'empêcha Point de se demander Si l'on avait parlé De cela dans l'autre maison Où les Crofts Étaient allés d'abord On attendait ce soir-là Au cottage La famille de Great House Tout à coup Louisie entra seule Disant qu'elle était venue A pied pour laisser Plus de place A la harpe qu'on a portée Et je vais vous dire Pourquoi ? Dit-elle Papa et maman Sont tout tristes ce soir Maman surtout Elle pense au pauvre Richard Et nous avons eu l'idée D'apporter la harpe Qui l'amuse plus Que le piano Je vais vous dire Ce qui la rend si triste Madame Croft Nous a dit ce matin Que son frère Le capitaine Wendorf Est rentré en Angleterre Et ira prochainement Les voir Maman s'est souvenu Que Wendorf Est le nom du capitaine De notre frère Richard Elle a relu ses lettres Et bêtement Elle ne pense Qu'à son pauvre fils Qu'elle a perdu Soyons aussi gays Que possible Pour que sa pensée Ne s'appesantisse pas Sur un si triste sujet La vérité De cette pathétique histoire Était que le Musgrove Avait eu le malheur D'avoir un fils Mauvais sujet Et la chance De le perdre Avant qu'il eût atteint Sa vingtième année On l'avait fait marin Parce qu'il était stupide Et ingouvernable On se souciait Très peu de lui Mais assez Pour ce qu'il valait Il ne fut guère regretté Quand la nouvelle De sa mort Arriva à Upercross Deux années auparavant Ses soeurs Faisaient aujourd'hui Pour lui Tout ce qu'elle pouvait faire En l'appelant Pauvre Richard Mais en réalité Il n'avait été Rien de plus Que le lourd Insensible Et inutile Dick Musgrove N'ayant droit Vivant ou mort Qu'à ce diminutif De son nom Il avait été Plusieurs années En mer Et dans le cours De ces changements Fréquents pour les mousses Dont le capitaine Désire se débarrasser Il avait été Six mois Sur la frégate Laconia Commandée par le capitaine Frédéric Wenhorf Et sous l'influence De ces derniers Il avait écrit A ses parents Les deux seules lettres Désintéressées Qu'ils eussent jamais Reçues de lui Les autres n'étaient Que des demandes D'argent Il disait toujours Du bien De son capitaine Mais ses parents S'en souciaient si peu Qu'il n'y avait fait Aucune attention Et si Mme Musgrove Ils avaient besoin D'être écoutées D'être écoutées D'être écoutées Et égayées Ce fut une nouvelle épreuve Pour Anna D'entendre parler De Wenhorf Et répéter son nom Si souvent D'entendre disputer Sur les dates Et affirmer enfin Que ce ne pouvait être Que le capitaine Wenhorf Ce beau jeune homme Qu'on avait rencontré Plusieurs fois En revenant de Clifton Huit années auparavant Elle vit Qu'il fallait s'accoutumer A ce supplice Et tâcher De devenir insensible A cette arrivée Non seulement Il était attendu Prochainement Mais les Musgrove Reconnaissant Des bontés Qu'il avait eues Pour leur fils Et plein de respect Pour le caractère Que Dick leur avait dépeint Désiraient vivement Faire sa connaissance Cette résolution Contribua A leur faire passer Une soirée agréable Chapitre 7 Quelques jours plus tard On sut que le capitaine Était à Kellynch Monsieur Musgrove Lui fit visite Et revint d'enchanter Il l'avait invité A dîner avec les Crofts Pour la semaine suivante Et n'avait pu A son grand regret Fixer un jour Plus rapproché Anna calcula Qu'elle n'avait plus Qu'une semaine De tranquillité Mais elle faillit Rencontrer le capitaine Qui rendit aussitôt A monsieur Musgrove Sa visite Et les maris Se dirigeaient Vers Great House Quand on va leur dire Que l'aîné des petits garçons Avait fait une chute grave L'enfant avait une luxation De la colonne vertébrale On revint en toute hâte Anna dut être Partout à la fois Chercher le docteur Avertir le père S'occuper de la mère Pour empêcher Une attaque de nerfs Diriger les domestiques Renvoyer le plus jeune enfant Soigner et soulager Le pauvre malade Enfin donner des nouvelles Au Musgrove Dont l'arrivée Lui donna plus d'embarras Que d'aide Le retour de son beau-frère La soulagea beaucoup Il pouvait au moins Prendre soin de sa femme Le docteur examina l'enfant Remit la fracture Et parla ensuite A voix basse Et d'un air inquiet Au père et à la mère Cependant Il donna bon espoir Et l'on put aller dîner Plus tranquillement Les deux jeunes filles Restèrent quelques instants Après le départ De leurs parents Pour raconter La visite du capitaine Dire combien Elles étaient enchantées Et contentes Que leur père L'eût invité A dîner pour le lendemain Il avait accepté D'une manière charmante Comme s'il comprenait Le motif de cette politesse Il avait parlé Et agi Avec une grâce Si exquise Qu'il leur avait Tourné la tête Elles s'échappèrent En courant Plus occupées Du capitaine Que du petit garçon La même histoire Et les mêmes ravissements Se répétèrent le soir Quand elles vinrent Avec leur père Prendre des nouvelles De l'enfant Monsieur Musgrove Confirma ses louanges Il ne pouvait reculer L'invitation Fête le matin Au capitaine Et regretter Que les habitants Du cottage Ne puissent venir aussi Il ne voudrait Sans doute pas Quitter l'enfant Oh non S'écrièrent Le père et la mère Mais bientôt Charles changea d'avis Puisque l'enfant Allait si bien Il pouvait aller passer Une heure À Great House Après le dîner Mais sa femme S'y opposa Oh non Charles Je ne souffrirai pas Que vous sortiez Si quelque chose arrivait L'enfant Eut une bonne nuit Et alla mieux Le lendemain Le docteur Ne voyait rien d'alarmant Et Charles Commença à trouver Inutile de se séquestrer Ainsi L'enfant Devait rester couché Et s'amuser Aussi tranquillement Que possible Mais que pouvait faire Le père C'était l'affaire D'une femme Et ce serait absurde À lui De s'enfermer À la maison D'ailleurs Son père Désirait beaucoup Le présenter À One Wolf Au retour De la chasse Il déclara audacieusement Qu'il allait s'habiller Et dîner chez son père Votre sœur Je n'ai pas de chance S'il survit à une chose désagréable Les hommes s'en dispensent Charles ne vaut pas mieux Que les autres Il n'a pas de cœur Laissez ainsi son pauvre petit Il dit qu'il va mieux Sait-il s'il n'y aura point Un changement soudain Dans une demi-heure Je ne croyais pas Charles si égoïste Ainsi il va s'amuser Et parce que je suis La pauvre mère Il ne m'est pas permis De bouger Et cependant Je suis moins capable Que personne De soigner l'enfant Précisément parce que Je suis sa mère On ne devrait pas Me mettre à une telle épreuve Je ne suis pas de force A la supporter Vous savez combien J'ai souffert des nerfs hier C'était l'effet D'une commotion soudaine J'espère que rien n'arrivera Qui puisse nous effrayer J'ai bien compris Les instructions du docteur Et je ne crains rien Vraiment Marie Je ne suis pas surprise Que votre mari soit sorti Ce n'est pas l'affaire des hommes Il me semble Que je suis aussi bonne mère Qu'une autre Mais ma présence N'est pas plus utile ici Que celle de Charles Je ne puis pas toujours Gronder et tourmenter Un pauvre petit malade Vous avez vu ce matin Quand je lui disais De se tenir tranquille Il s'est mis à donner Des coups de pied Autour de lui Je n'ai pas la patience Qu'il faut pour cela Seriez-vous tranquille Si vous passiez Votre soirée loin de lui Pourquoi non Son père le fait bien Gemina certainement Est si soigneuse Charles aurait pu dire A son père Que nous irions tous Je ne suis pas plus inquiète Que lui Hier c'était bien différent Mais aujourd'hui Eh bien si vous croyez Qu'il n'est pas trop tard Pour avertir Laissez-moi soigner Le petit Charles Monsieur et Mme Musgrove Ne trouveront pas mauvais Que je reste avec lui Parlez-vous sérieusement Dit Marie les yeux brillants Mon Dieu quelle bonne idée En vérité autant que j'y aille Je ne sers à rien ici n'est-ce pas Et cela me tourmente Vous n'avez pas les sentiments D'une mère Vous êtes la personne Qu'il faut Jules vous obéit Au moindre mot Ah mais bien certainement J'irai car on désire beaucoup Que je fasse connaissance Avec le capitaine Et cela ne vous fait rien De rester seule Quelle excellente idée Je vais le dire à Charles Et je serai bientôt prête Vous nous en verrez chercher S'il le faut Mais j'espère que rien D'alarmant ne surviendra Je n'irai pas Croyez-le bien Si je n'étais tout à fait Tranquille sur mon cher enfant Elle alla frapper A la porte de son mari Et Anna l'entendit dire D'un ton joyeux Je vais avec vous Charles Car je ne suis pas plus nécessaire Que vous ici Si je m'enfermais toujours Avec l'enfant Je n'aurai aucune influence Sur lui Anna restera Elle se charge D'en prendre soin Elle me l'a proposé Elle-même Ainsi je vais avec vous Ce qui sera beaucoup mieux Car je n'ai pas dîné A Great House Depuis mardi Anna est bien bonne Répondit son mari Je suis fort content Que vous y alliez Mais n'est-il pas bien dur De la laisser seule A la maison Pour garder notre enfant malade Anna put alors Plaider sa propre cause Elle le fit De manière A ne lui laisser Aucun scrupule Charles tâcha D'obtenir Mais en vain Qu'elle vint Les rejoindre le soir Bientôt Elle eut le plaisir De les voir partir Contents Quelque peu motivés Que fût leur bonheur Quant à elle Elle éprouvait Autant de contentement Qui lui était donné D'en avoir jamais Elle se savait Indispensable à l'enfant Et que lui importait Frédéric Wenworth Se rendit agréable aux autres À une demi-lieue de là Elle se demandait S'il envisageait Cette rencontre Avec indifférence Ou avec des plaisirs S'il avait désiré S'il avait désiré la revoir Il n'aurait pas attendu Jusque là Puisque les événements Lui avaient donné L'indépendance Qui lui manquait d'abord Charles et Marie Revint ravis De leur nouvelle connaissance Et de leur soirée On avait causé Chanté Et fait de la musique Le capitaine avait Des manières charmantes Ni timidité Ni réserve Il semblait être Une ancienne connaissance Il devait le lendemain Chasser avec Charles Et déjeuner avec lui À Gruth House Il s'était informé D'Anna Comme d'une personne Qu'il aurait très peu connue Voulant peut-être Comme elle Échapper à une présentation Quand ils se rencontreraient Anna et Marie Étaient encore à table Le lendemain matin Quand Charles Vint pour chercher ses chiens Ses soeurs le suivaient Avec Wenworth Qui avait voulu saluer Marie Celle-ci fut très flattée De cette attention Et enchantée De le recevoir Tandis qu'Anna Était agitée Par mille sentiments Dont le plus consolant Était qu'il ne resterait Pas longtemps Son regard rencontra Celui du capitaine Il fit de la tête Un léger salut Puis il parla à Marie Dit quelques mots Au Mrs Musgrove Un moment La chambre Sembla animée Et remplie Puis Charles Vint à la fenêtre Dire que tout était prêt Anna resta seule Achevant de déjeuner Comme elle put C'est fini Se répétait-elle Avec une joie nerveuse Le plus difficile effet Elle l'avait vu Il s'était trouvé Encore une fois Dans la même chambre Bientôt cependant Elle se raisonna Et s'efforça D'être moins émue Presque huit années S'étaient écoulées Depuis que tout Était rompu Combien il était absurde De ressentir encore Une agitation Que le temps Aurait dû effacer Que de changements Huit ans Pouvaient apporter Tous résumés En un mot L'oubli du passé C'était presque Le tiers de sa propre vie Et là S'il fallait bien Le reconnaître Pour des sentiments Emprisonnés Ce temps n'est rien Comment devait-elle Interpréter les sentiments De Wenworth Désirait-il l'éviter Un moment après Elle se haïssait Pour cette folle question Malgré toute sa sagesse Elle s'en faisait Une autre Que Marie vint résoudre En lui disant Brusquement Le capitaine Qui était si attentif Pour moi N'a pas été très galant A votre égard Anna Henriette lui a demandé Ce qu'il pensait de vous Et il a répondu Qu'il ne vous aurait pas reconnu Que vous étiez changé En général Marie manquait d'égard Pour sa sœur Mais cette fois Elle ne soupçonna pas Quelles blessures Elle lui faisait Changer à ne pas Me reconnaître Elle se soumit En silence Mais profondément humiliée C'était donc vrai Et elle ne pouvait pas Lui rendre l'appareil Car lui n'avait pas vieilli Les années Qui avaient détruit La beauté De la jeune fille Avaient donné à Wenworth Un regard plus brillant Un air plus mâle Plus ouvert Et n'avait nullement Diminué ses avantages physiques C'était toujours Le même Frédéric Wenworth Si changé Qu'il ne l'aurait pas reconnu Ses mots ne pouvaient sortir De son esprit Mais bientôt Elle fut bien aise De les avoir entendus Ils étaient faits Pour la refroidir Et calmer son agitation Frédéric ne pensait pas Qu'on répétait ses paroles Il l'avait trouvé Tristement changé Et avait dit son impression Il ne pardonnait pas Anna Elliot Elle l'avait rejetée Et abandonnée Elle avait montré Une faiblesse de caractère Que la nature confiante Décidée Du jeune homme Ne supportait pas Elle l'avait sacrifiée Pour satisfaire D'autres personnes C'était de la timidité Et de la faiblesse Il avait eu pour elle Un profond attachement Et n'avait jamais vu Depuis une femme Qui l'égala Mais il n'entrait Maintenant qu'un sentiment De curiosité Dans le désir De la revoir Elle avait perdu Pour toujours son pouvoir Maintenant Il était riche Et désirait se marier Il était prêt A donner son cœur A toute jeune fille aimable Qui se présenterait à lui Excepté Anna Elliot Il disait à sa soeur Je demande une jeune fille Entre 15 et 30 ans Un peu de beauté Quelques sourires Quelques flatteries Pour les marins Et je suis un homme perdu N'est-ce pas assez Pour rendre aimable Un homme qui n'a pas Pas eu la société Des femmes Il disait cela Pour être contredit Son œil fier et brillant Disait qu'il se savait Séduisant Et il ne pensait guère À Anna En désignant ainsi La femme Qu'il voudrait rencontrer Un esprit fort Unis à une grande douceur Chapitre 8 A daté de ce jour Le capitaine et Anna Se trouvèrent souvent ensemble Ils dînèrent chez M. Musgrove Car la santé de l'enfant Ne pouvait pas servir Plus longtemps De prétexte à Satan Le passé Le passé devait sans doute Se présenter Souvent à leur mémoire Dès le premier soir La profession du capitaine L'amena à dire En telle année Avant d'embarquer Etc Sa voix ne tremblait pas Mais Anna était sûre Qu'elle était associée A son passé Autrefois Ils étaient tous L'un pour l'autre Maintenant plus rien Ils ne se parlaient pas Eux qui autrefois Au milieu de la plus Nombreuse réunion Eussent trouvé impossible De ne pas se parler Jamais à l'exception De l'amiral Et de sa femme On eût trouvé Deux cœurs aussi unis Qu'ils l'étaient autrefois Maintenant Ils étaient moins Que des étrangers L'un pour l'autre Quand Frédéric parlait C'était pour elle La même voix Le même esprit Ceux qui l'entouraient Étant très ignorant Des choses de la marine Lui faisait mille questions Les Mrs Musgrove Était toute oreille Lorsqu'il décrivait La vie à bord Les repas Les occupations De chaque heure Et leur surprise En apprenant Les arrangements Et l'installation D'un navire Faisaient surgir Quelques plaisantes réponses Qui rappelaient à Anna Le temps où elle était Elle-même ignorante De ces choses Elle aussi avait été Plaisantée Pour avoir cru Qu'on vivait à bord Sans provision Sans cuisinier Ni domestique Et qu'on avait Ni cuillère Ni fourchette Un soupir De Mme Musgrove L'éveilla De sa rêverie Ah mademoiselle Lui dit-elle tout bas Si le ciel M'avait conservé Mon pauvre fils Il serait un autre homme Aujourd'hui Anna réprima Un sourire Et écouta patiemment Mme Musgrove Qui continua A soulager son cœur Quand elle put donner Son attention A ce qui se faisait Autour d'elle Elle vit que La Mme Musgrove Avait apporté La liste navale Pour y chercher Les noms des navires Que le capitaine Avait commandé Votre premier navire Était la Spic Vous ne le trouverez pas ici Il a été usé Et démoli J'ai été son dernier capitaine Alors qu'il était Presque hors de service Je fus envoyé Avec lui Aux Indes orientales L'amirauté S'amuse à envoyer De temps à temps Quelques centaines d'hommes En mer Dans un navire Hors de service Mais comme elle en a Beaucoup à surveiller Parmi les mille navires Qui peuvent sombrer Il s'en trouve Quelquefois Un qui est encore bon Bon S'écria l'amiral Quelle sornette Débit de ces jeunes gens On ne vit jamais Un meilleur Sloop Que la Spic Dans son temps Vous n'auriez pas trouvé Son égal à ce vieux Sloop Frédéric a été Un heureux garçon De l'avoir Il fut demandé Par vingt personnes Qui le méritaient Mieux que lui Heureux garçons De réussir si vite Avec si peu de protection Je compris mon bonheur Amiral Je vous assure Répondit Wainworth Avec un grand sérieux J'étais aussi content Que vous pouvez le désirer J'avais dans ce temps-là Un grand motif Pour m'embarquer J'avais besoin De faire quelque chose Vous avez raison Qu'est-ce qu'un jeune homme Comme vous Pouvez faire à terre Pendant si grands mois Si un homme n'est pas marié Il faut qu'il retourne Bien vite en mer Capitaine Wainworth Dit Louisien Vous avez dû être bien vexé En montant sur l'aspic De voir quel vieux navire On vous avait donné Je savais d'avance Ce qu'il était Dit-il en riant Je n'avais pas plus De découverte à faire Que vous n'en auriez Pour une vieille pelisse Prêtée à vos connaissances De temps immémorial Et qui vous serez Enfin prêtée à vous-même Un jour de pluie Ah ! C'était mon cher Vieil aspic Il faisait ce que je voulais Je savais Que nous coulerions À fond ensemble Ou qu'il ferait Ma fortune Je n'ai jamais eu Avec lui Deux jours de mauvais temps Et après avoir pris Un bon nombre De corsaires J'eus le bonheur D'accoster L'été suivant La frégate française Que je cherchais Je la remorquais À Plymouth Par une autre bonne chance Nous n'étions pas Depuis six heures Dans le centre Qu'un vent séleva Qui aurait achevé Notre pauvre aspic Il dura quatre jours Et quatre nuits Vingt-quatre heures plus tard Il ne saurait rester Du vaillant capitaine Wenworth Qu'un paragraphe Dans les journaux Et son navire N'étant qu'un sloop Personne n'y aurait Fait attention Anna frémit intérieurement Mais les mrs Musgrove Purent exprimer L'herbrement Leur pitié Et leur horreur C'est alors sans doute Dit madame Musgrove À voix basse Qu'il prit le commandement De la Laconia Et prit à bord Notre pauvre cher fils Charles, demandez au capitaine Où il prit votre frère Je l'oublie toujours Ce fut à Gibraltar Ma mère Dick était resté malade Avec une recommandation De son premier capitaine Pour le capitaine Wenworth En dites-lui Qu'il ne craigne pas De nommer le pauvre Dick Devant moi Car ce serait plutôt Un plaisir D'entendre parler de lui Par un si bon ami Charles, sans doute Moins tranquille Sur les conséquences Répondit par un signe De tête et s'éloigna Les jeunes filles Se mirent à chercher La Laconia Et le capitaine Se donna le plaisir De la trouver lui-même Ajoutant que c'était Un de ses meilleurs amis Ah, c'était des bons jours Quand je commandais La Laconia J'ai gagné bien De l'argent avec elle Mon ami et moi Nous fîmes une si belle Croisière aux Indes occidentales Pauvre Harville Vous savez, ma sœur Qu'il avait encore Plus besoin d'argent Que moi Il était marié L'excellent garçon Je n'oublierai jamais Combien il fut heureux A cause de sa femme J'aurais voulu Qu'il fût là L'été suivant Quand j'eus le même bonheur Dans la Méditerranée Ce fut un beau jour Pour nous Que celui où vous fûtes Nommé capitaine De ce navire Dit madame Musgrove Nous n'oublierons jamais Ce que vous avez fait L'émotion L'émotion lui coupait la voix Et Wenworth Qui n'entendait qu'à demi Et ne songeait nullement À Dick Attendait la suite Avec surprise Maman pense à mon frère Richard Dit Louisa À voix basse Pauvre cher enfant Continua madame Musgrove Il était devenu Si rangé Si bon sous vos ordres Et nous écrivait De si bonnes lettres Ah plus à Dieu Qu'il ne vous eût jamais quitté En entendant cela Une expression fugitive Traversa la figure de Wenworth Un pli de sa bouche Et un certain regard Convainquirent Anna Qu'il n'était pas De l'avis de madame Musgrove Et qu'il avait eu Probablement quelque peine À se débarrasser de Dick Mais ce fut si rapide Qu'elle seule S'en aperçut Un instant après Il était sérieux Et maître de lui Il vint s'asseoir À côté de madame Musgrove Et causa de son fils Avec une grâce naturelle Qui témoignait De sa sympathie Pour tout sentiment vrai Anna était assise À l'autre coin du divan Séparée de lui Par la vaste corpulence De madame Musgrove Plus faite pour représenter La bonne humeur Et la bonne chair Que la tendresse Et le sentiment Et tandis qu'Anna S'abritait derrière elle Pour cacher son agitation La façon dont le capitaine Écoutait les doléances De madame Musgrove Et ses larges soupirs N'était pas sans mérite Le chagrin N'est pas nécessairement En rapport avec la constitution Une grosse personne A aussi bien le droit D'être affligée profondément Que la plus gracieuse femme Néanmoins Néanmoins Il y a des contrastes Que la raison admet Mais qui froissent le goût Et attirent le ridicule L'amiral Après avoir fait Quelques tours Dans la chambre Les mains derrière le dos S'approcha de Wenworth Et tout à ses propres pensées Il lui dit Sans s'occuper S'il l'interrompait Si vous aviez été Une semaine plus tard À Lisbonne Frédéric Vous auriez eu à bord Lady Mary Gerson Et ses filles Je suis heureux Alors de ne pas avoir été là L'amiral le plaisanta Sur son manque de galanterie Il se défendit Tout en déclarant Qu'il n'admettrait jamais Une femme à son bord Si ce n'est pour un bal Ou en visite Ce n'est point faute De galanterie Dit-il Mais par l'impossibilité D'avoir dans un navire Le confortable nécessaire Aux femmes Et auxquelles elles ont droit Je ne puis souffrir D'avoir une femme à bord Et aucun navire Commandé par moi N'en recevra jamais Sa soeur s'écria Frédéric Est-ce vous qui dites cela Quel raffinement inutile Les femmes sont aussi bien À bord Que dans la meilleure Maison d'Angleterre Je ne sais rien De supérieur Aux arrangements D'un navire Je déclare Que je n'ai pas Plus de confortable À Kellynch Que dans les cinq navires Que j'ai habité Il n'est pas question De cela Dit Frédéric Vous étiez avec votre mari Et la seule femme à bord Mais vous avez bien pris De Portsmouth À Plymouth Madame Harville Et sa soeur Sa cousine Et ses trois enfants Où était donc alors Votre super fine Et extraordinaire galanterie Absorbée dans mon amitié Sophie Je voulais être utile À la femme d'un collègue Et j'aurais transporté Au bout du monde Tout ce que Harville Aurait voulu Mais croyez bien Que je regardais cela Comme une chose fâcheuse Mon cher Frédéric Ce que vous dites Ne signifie rien Que deviendrons-nous Nous autres Pauvres femmes de marins Si les autres Pensez comme vous Cela ne m'empêche pas Comme vous voyez De conduire Madame Harville Et sa fille à Plymouth Mais je n'aime pas A vous entendre parler Comme un beau gentilhomme S'adressant à de belles ladies Nous n'avons pas La prétention D'être toujours Sur l'eau douce Ah ma chère Dit l'amiral Quand il aura une femme Il parlera autrement Si nous avons le bonheur D'avoir une autre guerre Il fera comme nous Et sera reconnaissant Qu'on lui amène sa femme Ah je me t'ai dit Wenworth Puisque les gens mariés M'attaquent Ah je penserai autrement Quand je serai mariée Et bien Non On me répond Si Je n'ai plus rien à dire Il se leva Et s'éloigna Vous avez dû voyager beaucoup Dit madame Musgrove A madame Croft Oui madame Pendant les quinze Premières années De mon mariage J'ai traversé Quatre fois l'Atlantique J'ai été aux Indes occidentales Sans compter Différents endroits Voisins de l'Angleterre Cork Lisbonne Gibraltar Mais je n'ai jamais été Au-delà des tropiques Ni dans les Indes occidentales Car je n'appelle pas De ce nom Bermude ou Bahama Madame Musgrove Qui ne connaissait pas Un seul de ces noms N'eut rien à répondre Je vous assure Madame Dit madame Croft Que rien ne surpasse Les commodités D'un navire de guerre J'entends celui D'un rang supérieur Le plus heureux temps De ma vie A été à bord J'étais avec mon mari Et grâce à Dieu J'ai toujours eu Une excellente santé Aucun climat Ne m'est mauvais Je n'ai jamais Connu le mal de mer La seule fois Que j'ai souffert Fut l'hiver Que je passais seul A dire Quand l'amiral Était dans les mers Du nord N'ayant pas de nouvelles Je vivais dans De continuelles craintes Et je ne savais Que faire de mon temps Ah oui Répondit madame Musgrove Rien n'est si triste Qu'une séparation Je le sais par moi-même Quand monsieur Musgrove Va aux assises Je ne suis tranquille Que quand il est revenu On dansa Pour terminer la soirée Anna offrit ses services Et fut heureuse De passer inaperçue Ce fut une joyeuse soirée Le capitaine Avait le plus d'entrain De tous Il était l'objet Des attentions Et des déférences De tout le monde Louise et Henriette Semblaient si occupées De lui Que sans leur amitié Réciproque On eût pu les croire rivales Quoi d'étonnant S'il était un peu gâté Par de telles flatteries Telles étaient Les pensées d'Anna Tandis que ses doigts Couraient machinalement Sur le piano Pendant tel moment Elle sentit Qu'il la regardait Qu'il observait Ses traits altérés Cherchant peut-être A y retrouver Ce qu'il avait charmé Autrefois Il demanda quelque chose Elle entendit Qu'on répondait Oh non Elle ne danse plus Elle préfère jouer Et elle n'est jamais fatiguée Elle avait quitté le piano Il prit sa place Essayant de noter Un air dont il voulait Donner une idée Au Mrs. Musgrove Elle s'approcha par hasard Alors il se leva Et avec une politesse Étudia Oh je vous demande pardon Mademoiselle C'est votre place Et malgré le refus D'Anna Il se retira Elle en avait assez Cette froide Et cérémonieuse politesse C'était plus Qu'elle n'en pouvait supporter Chapitre 9 Le capitaine Wonhoff était venu A Kellitch Comme chez lui Pour y rester Autant qu'il lui plairait Car il était aimé Par l'amiral Comme un frère Il avait fait le projet D'aller voir son frère Dans le comté de Shrop Mais l'attrait du Pearl Cross L'y fit renoncer Il y avait tant d'amitié Et de flatterie Quelque chose de si séduisant Dans la réception Qu'on lui faisait Les parents étaient Si hospitaliers Et les enfants Si aimables Qu'il ne put s'arracher De là Bientôt on le vit Chaque jour A eu Pearl Cross Les Musgroves N'étaient pas plus Empressés à l'inviter Que lui à venir Surtout le matin Car l'amiral Et sa femme Sortaient toujours ensemble Quand il n'y avait Personne au château Ils s'intéressaient A leur nouvelle propriété Et visitaient Leurs prairies Leurs bestiaux Où faisaient volontiers Un tour de bateau L'intimité du capitaine Était à peine établie A Uppercross Quand Charles Hayter Y revint Et en prit ton brage Charles Hayter Était l'aîné des cousins C'était un très aimable C'était un très aimable Et agréable jeune homme Et jusqu'à l'arrivée De Wernhof Un grand attachement Semblait exister Entre lui et Henriette Il était dans les ordres Mais sa présence N'étant pas exigée A la cure Il vivait chez son père A une demi-heure Du Pearl Cross Une courte absence Avait privé Henriette De ses attentions Et en revenant Il vit avec chagrin Qu'on avait pris sa place Madame Musgrove Et Madame Hayter Était sœurs Mais leur mariage Leur avait fait Une position très différente Tandis que les Musgrove Était les premiers De la comté La vie mesquine Et retirée des Hayter L'éducation Peut soigner des enfants Les aurait placés En dehors de la société Sans leur relation Avec Uppercross Le fils aîné Était seul excepté Il était très supérieur A sa famille Comme manière Et culture d'esprit Les deux familles Avaient toujours été Dans des termes excellents Car d'un côté Il n'y avait pas d'orgueil De l'autre Pas d'envie Les Messies Musgrove Avaient seulement Une conscience De leur supériorité Qui leur faisait patronner Leur cousine Avec plaisir Henriette Semblait avoir Oublié son cousin On se demandait Si elle était aimée Du capitaine Laquelle des deux sœurs Préférait-il Henriette Était peut-être Plus jolie Louise Plus intelligente Les parents Soit ignorance Du monde Soit confiance Dans la prudence De leur fille Semblaient laisser Tout au hasard Et ne se préoccuper De rien Au cottage C'était différent Le jeune ménage Semblait plus disposé A faire des conjectures Et Anna eut bientôt A écouter leur opinion Sur la préférence De Wenhoff Charles penchait Pour Louise Marie pour Henriette Et tous les deux S'accordaient à dire Qu'un mariage Avec l'une ou l'autre Serait extrêmement désirable Wenhoff Wenhoff Une nouvelle noblesse Qui est Charles Qui est Charles L'état de Wintroff Anna était resté A la maison Sous le prétexte Elle s'intéressait Le priva de sa présence D'esprit habituel Il tressaillit Je croyais Mrs. Musgrove ici Puis il alla Vers la fenêtre Pour se remettre Et décider Quelle attitude Il prendrait Elles sont en haut Avec ma soeur Et vont bientôt descendre Répondit Anna Toute confuse Si l'enfant Ne l'avait pas appelée Elle serait sortie Pour délivrer le capitaine Aussi bien qu'elle-même Il resta à la fenêtre Et après avoir poliment Demandé des nouvelles Du petit garçon Il garda le silence Anna s'agenouilla Devant l'enfant Qui lui demandait Quelque chose Et ils restèrent Ainsi quelques instants Quant à sa grande satisfaction Elle vit entrer quelqu'un C'était Charles Hector Qui ne fut guère plus content De trouver là Le capitaine Que celui-ci Ne l'avait été D'y trouver Anna Tout ce qu'elle put dire Fut Comment vous portez-vous Veuillez vous asseoir Mon frère et ma soeur Vont descendre Wenhof quitta la fenêtre Et parut disposé A causer avec Hector Mais voyant celui-ci Prendre un journal Il retourna à la fenêtre Bientôt la porte Restée entre ouverte Fut poussée Par l'autre petit garçon Enfant de deux ans Décidé et hardi Il alla au divan Et réclama une friandette Comme il ne s'en trouvait pas là Il demanda un jouet Il s'accrocha à la robe De sa tante Et elle ne put s'en débarrasser Elle pria Ordonna Voulut le repousser Mais l'enfant Trouvait grand plaisir A grimper sur son dos Walter Otez-vous méchant enfant Je suis très mécontente de vous Walter Cria Charles Hector Pourquoi ne baissez-vous pas Entendez-vous votre tante Venez près de moi Walter Venez près de cousin Charles Walter ne bougea pas Tout à coup Elle se trouva débarrassée Quelqu'un enlevait l'enfant Détachait le petit De main qui entourait Le cou d'Anna Et emportait le petit garçon Avant qu'elle sût Que c'était le capitaine Elle ne put dire un mot Pour le remercier Tant ses sensations Était tumultueuses L'action du capitaine La manière silencieuse Dont il l'avait accomplie Le bruit qu'il fit ensuite En jouant avec l'enfant Pour éviter les remerciements Et toute conversation avec elle Tout cela donna à Anna Une telle confusion de pensée Qu'elle ne put se remettre Et voyant entrer Marie et les Mrs. Musgrove Elle se hâta de quitter la chambre Si elle était restée C'était là l'occasion D'étudier les quatre personnes Qui s'y trouvaient Il était évident Que Charles Hector N'avait aucune sympathie Pour Wainworth Elle se souvint Qu'il avait dit au petit Walter D'un ton vexé Après l'intervention du capitaine Il fallait m'obéir Walter Je vous avais dit De ne pas tourmenter votre tante Il était donc mécontent Que Wainworth eût fait Ce qu'il aurait dû faire lui-même Mais elle ne pouvait guère S'intéresser aux sentiments des autres Avant d'avoir mis un peu d'ordre Dans les siens Elle était tonteuse d'elle-même Humiliée d'être si agitée Si abattue pour une baguette Mais cela était Et il lui fallut beaucoup de solitude Et de réflexion pour se remettre Chapitre 10 Les occasions ne manquèrent pas Pour faire de nouvelles remarques Elle avait vu assez souvent Les deux jeunes gens Et les deux jeunes filles ensemble Pour avoir une opinion Mais elle était trop sage Pour la laisser voir à la maison Elle n'aurait satisfait Ni le mari Ni la femme Elle supposait que Louisa Était préférée à sa soeur Mais sa mémoire Et son expérience Lui disait que le capitaine Lui disait que le capitaine N'éprouvait d'amour Ni pour l'une Ni pour l'autre Le sentiment qu'elles avaient Pour lui Était peut-être plus vif C'était de l'admiration Qui pouvait devenir de l'amour Cependant quelquefois Henriette semblait indécise Entre Heiter et Wenhorf Anna eut voulu les éclairer Tous sur leur situation Et leur montrer Les mots auxquels Il s'exposait Elle n'attribuait A aucun d'eux Une mauvaise pensée Et se disait avec joie Que le capitaine Ne se doutait pas Du mal qu'il causait Il n'avait aucune fatuité Et ne connaissait pas Sans doute Les projets de Heiter Seulement il avait tort D'accepter les attentions Des deux jeunes filles Bientôt cependant Heiter semblait Abandonner la place Trois jours se passèrent Sans qu'on le vit Il refusa même Une invitation à dîner Monsieur Musgrove L'ayant trouvé chez lui Entouré de gros livres En avait conclu Qu'il usait sa santé au travail Marie pensait Qu'il était positivement Refusé par Henriette Tandis que son mari Au contraire L'attendait chaque jour Enfin Anna l'approuvait De s'absenter Vers cette époque Par une belle matinée De novembre Charles Musgrove Et le capitaine Était à la chasse Anna et Marie Tranquillement assises Travaillaient au cottage Quand les Mrs Musgrove Passèrent Et s'approchant De la fenêtre Dirent qu'elles allaient Faire une promenade Trop longue pour Marie Celle-ci Un peu choquée Répondit Mais si J'irai volontiers J'aime les longues promenades Anna vit au regard Des jeunes filles Que c'était là Précisément Ce qu'elles ne voulaient pas Et admira de nouveau Cette habitude de famille Qui mettait dans la nécessité De tout dire Et de tout faire ensemble Sans le désirer Elle tâcha De dissuader Marie D'y aller Mais n'y réussissant pas Elle pensa Qu'il valait mieux Accepter aussi Pour elle-même L'invitation Beaucoup plus cordiale Des Mrs Musgrove Car sa présence Pouvait être utile Pour retourner Avec sa soeur Et ne pas entraver Leur plan Qui leur fait supposer Que je ne puis faire Une longue promenade Disait Marie En montant l'escalier On semble croire Que je ne suis pas Bonne marcheuse Et cependant Elle n'aurait pas été contente Si j'avais refusé Quand on vient ainsi Vous demander quelque chose Est-ce qu'on peut dire non ? Au moment où elle se mettait En route Les chasseurs revint Ils avaient emmené Un jeune chien Qui avait gâté leur chasse Et avancé leur retour Ils étaient donc Tout disposés A se promener Si Anna avait pu le prévoir Elle serait restée A la maison Elle se dit Qu'il était trop tard Pour reculer Et ils partirent Tous les six Dans les directions Choisies par les Mrs Musgrove Quand le chemin Devenait plus étroit Anna s'arrangeait Pour marcher Avec son frère Et sa sœur Elle ne voulait pas Gêner les autres Son plaisir à elle Etait l'air et l'exercice La vue des derniers rayons Du soleil Sur les feuilles jaunies Et aussi De se répéter tout bas Quelques-unes Des poétiques descriptions De l'automne Saison qui a une si puissante Influence sur les âmes Délicates et tendres Tout en occupant Son esprit De ses rêveries De ses citations Il lui fut impossible De ne pas entendre La conversation du capitaine Avec les deux sœurs C'était un simple Bavardage animé Comme il convient À des jeunes gens Sur un pied d'intimité Il causait plus Avec Louisa Qu'avec Henriette La première y mettait Plus d'entrain Que l'autre Elle dit quelque chose Qui frappa Anna Après avoir admiré A plusieurs reprises Cette splendide journée Le capitaine ajouta Quel beau temps Pour l'amiral Et pour ma sœur Ils font ce matin Une longue promenade En voiture Nous pourrons les voir En haut de ces collines Ils ont dit Qu'ils viendraient De ce côté Je me demande Où ils verseront Aujourd'hui Cela leur arrive souvent Mais ma sœur Ne s'en préoccupe pas Pour moi Dit Louisa A sa place J'en ferai autant Si j'aimais quelqu'un Comme elle aime l'amiral Rien ne pourrait M'en séparer Et j'aimerais mieux Être versée par lui Que menée en sûreté Par un autre Cela fut dit Avec enthousiasme Vraiment S'écria-t-il Du même ton Je vous admire Puis il eut un silence Anna oublia Un instant Les citations poétiques Des douze scènes De l'automne Il ne lui resta À la mémoire Qu'un tendre sonnet Remplit des descriptions De l'année expirante En portant avec elle Le bonheur Et les images De jeunesse D'espoir Et de printemps Voyant qu'on prenait Un autre sentier N'est-ce pas Le chemin de Wintrop ? Dit-elle Mais personne ne l'entendit On se dirigeait En effet vers Wintrop Et après une montée douce À travers de grands enclos Où la charrue du laboureur Préparant un nouveau printemps Démentait les poésies Mélancoliques On gagna le sommet D'une haute colline Qui séparait Uppercross de Wintrop Wintrop Qu'on aperçut Alors en bas Était une laide Et vulgaire maison À toit peu élevé Entourée de granges Et de bâtiments de ferme Est-ce là Wintrop ? Dit Marie Je n'en avais aucune idée Je crois que nous ferons mieux De retourner Je suis très fatiguée Henriette un peu mal à l'aise Et n'apercevant pas Charles Eiter aux environs Était prête à faire Ce que Marie désirait Mais Charles Musgrove Dit non Et Louisa dit non Avec plus d'énergie encore Et prenant sa soeur à part Elle parut discuter vivement Charles déclara D'une façon très nette Qu'il irait voir sa tante Puisqu'il en était si près Et il s'efforça De persuader sa femme Mais c'était un des points Sur lesquels Elle montrait sa volonté Elle refusa absolument Et tout dans sa figure Indiquait qu'elle n'irait pas Après un court débat Il fut convenu Que Charles et Henriette Descendraient la colline Et que les autres Resteraient en haut Marie saisit un moment Pour dire au capitaine En jetant autour d'elle A regard méprisant C'est bien désagréable D'avoir des parents semblables Je n'y suis pas allée Deux fois dans ma vie Il eut un sourire de commande Et se détourna Avec un regard de mépris Qu'Anna vit parfaitement Louisa qui avait fait Quelques pas avec Henriette Les rejoignit Et Marie s'assit Sur un tronc d'arbre Tant qu'on fut autour d'elle Elle fut contente Mais quand Louisa Se fut éloignée Avec Wenhof Pour cueillir des noisettes Elle trouva son siège mauvais Et elle alla A sa recherche Anna s'assit sur un talus Et entendit derrière elle Wenhof et Louisa Qui se frayait Un passage dans une haie Louisa semblait Très animée Et disait Je l'ai fait partir Je trouvais absurde Qu'elle ne fît pas Cette visite Ce n'était pas moi Qui me laisserai influencer Pour faire ce que je ne veux pas Quand je décidais Quelque chose Je le fais Henriette allait renoncer A aller à Wentrop Par une complaisance ridicule Alors sans vous Elle n'y serait pas allée Mais oui J'ai honte de le dire Elle est bien heureuse D'avoir auprès d'elle Un caractère Tel que le vôtre Ce que vous venez de dire Confirme mes observations Je ne veux pas feindre D'ignorer ce dont il s'agit Je vois que cette visite Est autre chose Qu'une simple visite De politesse Si votre soeur Ne sait pas résister A une demande quelconque Dans une circonstance Si peu importante Je les plains tous deux Quand il s'agira De choses graves Demandant force et fermeté Votre soeur Est une aimable personne Mais vous êtes ferme Et décidée Si vous voulez la diriger Pour son bonheur Donnez-lui autant De votre caractère Que vous pourrez Mais vous l'avez Sans doute toujours fait Le pire des mots Est un caractère faible Et indécis Sur lequel on ne peut compter On n'est jamais sûr Qu'une bonne impression Sera durable Que ceux qui veulent être heureux Soient fermes Il cueillit une noisette Voici Voici Dit-il Une noisette Belle et saine Qui a résisté Aux tempêtes de l'automne Pas une tâche Pas une piqûre Tandis que ses soeurs Ont été foulées au pied Cette noisette Dit-il Avec une solennité burlesque Est encore en possession De tout le bonheur Auquel une noisette Peut prétendre Puis revenant au ton sérieux Mon premier souhait Pour ce que j'aime Et la fermeté Si Louisa Musgrove Veut être belle et heureuse A l'automne de sa vie Elle cultivera Toutes les forces De son âme Il ne reçut pas De réponse Anna eut été surprise Que Louisa Pût répondre promptement A des paroles Témoignant A un civif intérêt Elle comprenait Ce que Louisa ressentait Quant à elle Elle n'osait bouger De peur d'être vue Un buisson De où la protéger Ils s'éloignèrent Elle entendit Louisa Qui disait Marie a un assez bon Naturel Mais elle m'irrite Quelquefois Par sa déraison Et son orgueil Elle en a beaucoup trop De l'orgueil des Eliott Nous aurions tant désiré Que Charles épousât Anna au lieu de Marie Vous savez Qu'il a demandé Anna Le capitaine répondit Après un silence Voulez-vous dire Qu'elle l'a refusé ? Oui certainement A quelle époque ? Je ne sais pas au juste Car nous étions en pension Alors Je crois que ce fut Un an avant D'épouser Marie Mes parents pensent Que sa grande amie Lady Russell Empêcha ce mariage Elle ne trouva pas Charles à s'élétrer Et persuada Anna de refuser Les voix s'éloignèrent Et Anna n'entendit plus rien D'abord immobile d'étonnement Elle eut beaucoup de peine A se lever Elle n'avait point eu Le sort de ceux Qui écoutent On n'avait dit d'elle Aucun mal Mais elle avait entendu Des choses très pénibles Elle vit comment Elle était jugée Par le capitaine Et il avait eu En parlant d'elle Un mélange de curiosité Et d'intérêt Qui l'agitait extrêmement Elle rejoignit Marie Et quand toute la compagnie Fût réunie Elle éprouva Quelques soulagements A s'isoler Au milieu de tous Charles et Henriette Ramenaient Heighter avec eux Anna ne cherchait pas A comprendre Ce qui s'était passé Mais il était certain Qu'il y avait eu Du froid entre eux Et que maintenant Ils semblaient très heureux Quoi qu'Henriette Parut un peu confuse Dès ce moment Ils s'occupèrent Exclusivement L'un de l'autre Maintenant Tout désignait Louisa Pour le capitaine Et ils marchaient aussi Côte à côte Dans la vaste prairie Que les promeneurs Traversaient Ils formaient Trois groupes Anna appartenait Au moins animé Des trois Elle rejoignit Charles et Marie Et se trouva Assez fatiguée Pour accepter Le bras de son beau-frère Qui était alors Mécontent de sa femme Marie s'était montrée Peu aimable Et en subissait En ce moment Les conséquences Son mari lui quittait Le bras à chaque instant Pour couper Avec sa cravache Des têtes d'ortie Le long de la haie Elle se plaignit Selon son habitude Mais Charles Les quittant Tous deux Pour courir Après une belette Elles purent à peine Le suivre Au sortir de la prairie Il fut rejoint Par la voiture De l'amiral Qui s'avançait Dans la même direction Que Apprenant la longue course Qu'avaient entreprise Les jeunes gens Il offrit obligément Une place A celle des dames Qui seraient La plus fatiguée Il pouvait lui éviter Un mile Puisqu'il passait Par Uppercross L'invitation Fut refusée Par les mrs Musgrove Qui n'étaient pas fatiguées Et par Marie Qui fut offensée De n'avoir pas été demandée Avant tout autre Ou parce que l'orgueil Des Elliot Comme disait Louisa Ne pouvait accepter D'être entière Dans une voiture A un seul cheval On allait se séparer Quand le capitaine Dit tout bas Quelques mots A sa sœur Miss Elliot Dit celle-ci Vous devez être fatiguée Laissez-nous le plaisir De vous reconduire Il y a largement Place pour trois Si nous étions Aussi minces que vous On pourrait tenir à quatre Venez je vous en prie Les citations N'étaient pas permises A Anna L'amiral insista aussi Refuser était impossible Le capitaine Se tourna vers elle Et sans dire un mot L'aida tranquillement A monter en voiture Oui il avait fait cela Elle était là assise Par la volonté Les mains de Frédéric Il avait vu sa fatigue Et avait voulu Qu'elle se reposa Elle fut touchée De cette manifestation De ses sentiments Elle comprit sa pensée Il ne pouvait pas lui pardonner Mais il ne voulait pas Qu'elle souffrit Il y était poussé Par un sentiment d'affection Qu'il ne s'avouait pas A lui-même Elle ne pouvait y penser Sans un mélange De joie et de chagrin Elle répondit d'abord Distraitement Aux bienveillants Remarques de ses compagnons On était à moitié chemin Quand elle s'aperçut Qu'on parlait de Frédéric Il veut certainement Épouser l'une des deux Dit l'amiral Mais cela ne nous dit pas laquelle Il y va depuis assez longtemps Pour savoir ce qu'il veut C'est la paix Qui est la cause De tout cela Si la guerre éclatait Il serait bientôt décidé Nous autres Marins Miss Elliot Nous ne pouvons pas faire Longtemps Notre cours En temps de guerre Combien s'écoula-t-il de temps Ma chère Entre notre première entrevue Et notre installation Aïa Mouf ? Nous ferions mieux De ne rien dire Dit gaiement Madame Cofft Car si Miss Elliot Savait combien Ce fut vite fait Elle ne croirait jamais Que nous ayons pu être heureux Cependant je vous connaissais De réputation Longtemps auparavant Et moi J'avais entendu parler de vous Comme d'une jolie fille Fallait-il attendre davantage ? Je n'aime pas avoir longtemps De pareils projets en tête Je voudrais que Frédéric Découvrit ses batteries Et amena une de ses jeunes Missis à Kellynch Elle trouverait de la compagnie Elles sont charmantes Toutes les deux Je les distingue À peine l'une de l'autre Elles sont très simples Et très gracieuses Vraiment Dit Madame Crofft D'un ton moins enthousiaste Ce qui fit supposer À Anna Qu'elle ne les trouvait Pas tout à fait dignes De son frère C'est une famille Très respectable D'excellentes gens Mon cher amiral Faites donc attention Nous allons verser Elle prit les rênes Et évita l'obstacle Puis empêcha la voiture De tomber dans une ornière Ou d'accrocher une charrette Anna s'amusait à penser Que cette manière de conduire Ressemblait peut-être À celle dont ils faisaient Leurs affaires Cette pensée La conduisit jusqu'au cottage Chapitre 11 L'époque du retour De Lady Russell approchait Le jour était même fixé Et Anna Qui devait la rejoindre À Kellynch Commençait à craindre Les inconvénients Qui en pourraient résulter Elle allait se trouver À un mile du capitaine Elle irait à la même église Les deux familles se verraient D'un autre côté Il était si souvent A eu par close Qu'elle semblerait Plutôt d'éviter Qu'aller au devant de lui Elle ne pouvait donc Qui gagner Ainsi qu'en changeant La société de mari Contre celle de Lady Russell Elle aurait voulu Ne pas rencontrer Le capitaine Dans cette maison Qui avait vu Leurs premières entrevues Ce souvenir était Trop pénible Mais elle craignait Encore plus Une rencontre Entre Lady Russell Et le capitaine Il ne s'aimait pas L'un était trop calme L'autre pas assez La fin de son séjour A Uppercroft Fût marquée Par un événement inattendu Wenhorf s'était absenté Pour aller voir Son ami Harville Installé à Lyme Pour l'hiver Avec sa famille Il ne s'était jamais Complètement rétabli D'une blessure Reçue deux années auparavant Quand Wenhorf revint La description De ce beau pays Excita tant d'enthousiasme Qu'on résolut D'y aller tous ensemble Les jeunes gens Surtout désiraient Ardemment En voir Lyme Les parents Auraient voulu remettre Le voyage au printemps suivant Mais quoi qu'on fût En novembre Le temps n'était pas mauvais Louisa désirait Y aller Mais surtout montrait Que quand elle voulait Une chose Elle se faisait Elle décida ses parents Et le voyage Fût résolu On renonça A l'idée D'aller et revenir Le même jour Pour ne pas fatiguer Les chevaux De M. Mursgrove Et l'on se réunit De bonheur Pour déjeuner A Great House Mais il était déjà Midi Quand on atteignit Lyme Après avoir commandé Le dîner On alla voir la mer La saison On était trop avancée Pour offrir Les distractions Des villes d'eau Mais la remarquable Situation de la ville Dont la principale rue Descendait presque À pic vers la mer L'avenue qui longe La charmante petite baie Si animée Pendant la belle saison La promenade du Cob Et la belle ligne De rocher Qui s'étend À l'est de la ville Toutes ces choses Attiraient l'œil Du voyageur Et quand on a vu Lyme une fois On veut le revoir encore Il faut voir aussi Charmouf Avec ses collines Ses longues lignes De terrain Et sa baie Tranquille et solitaire Cernée par de sombres rochers On est là si bien À contempler rêveusement La mer Il faut voir La partie haute De Lyme Avec ses bois Et surtout Pugn Avec ses verres abîmes Creusés entre le rocher Où poussent Pêle-mêle Des arbres forestiers Et des arbres fruitiers Sites attestant Le long travail du temps Qui a préparé Ces endroits merveilleux Égalés seulement Par les sites fameux De White Il faut avoir vu Et revu ces endroits Pour connaître La beauté de Lyme Nos amis se dirigèrent Vers la maison Des Harville Situés sur le cob Le capitaine y entra Seul et en sortit Bientôt avec Monsieur et Madame Harville Et le capitaine Benwick Benwick avait été Commandant sur la Laconia Les louanges Que Wentworth avait fait De lui L'avaient mise Dans une haute estime À Uppercross Mais l'histoire De sa vie privée L'avait rendu Encore plus intéressant Il avait épousé La sœur de Harville Et venait de la perdre La fortune L'aurait été arrivée Après deux ans D'attente Et Fanny était morte Trop tôt Pour voir la promotion De son mari Il aimait sa femme Et la regrettait Autant comme peut le faire C'était une de ses natures Qui souffre le plus Parce qu'elles sentent Le plus Sérieux Calme Réservé Il aimait la lecture Ses espérances Soit flétri Il est plus jeune que moi Sinon de fait Du moins comme sentiment Plus jeune aussi Parce qu'il est homme Il se consolera Avec une autre Et sera encore heureux Le capitaine Harville Était grand Brun D'un aspect aimable Et bienveillant Mais il boitait un peu Ses traits accentués Et son manque de santé Lui donnaient l'air Plus âgé Que Wentworth Benwick était Et paraissait Le plus jeune des trois Et semblait petit Comparé aux deux autres Il avait un air doux Et mélancolique Et parlait peu Harville Sans égaler Wentworth Comme manière Était un parfait gentleman Simple Cordial Obligeant Madame Harville Un peu moins distinguée Que son mari Paraissait très bonne Leur accueil Aux amis De Wentworth Fut charmant Le repas commandé A l'aubert Servit d'excuse Pour refuser Leur invitation A dîner Mais il parlait Presque blessé Que Wentworth N'eût pas amené Ses amis Sans qu'il fût besoin De les inviter Tout cela montrait Tant d'amitié Pour le capitaine Et un sentiment D'hospitalité Si rare Et si séduisant Si différent Des invitations banales Des dîners De cérémonies Et d'appareils Qu'Anna se dit Avec une profonde tristesse Voilà Qu'elles auraient été Mes amis On entra dans la maison Les chambres étaient Si petites Qu'il semblait Impossible D'y recevoir Anna admira Les arrangements Ingénieux Ses travaux Ses habitudes Et ses images Du bonheur domestique Lui étaient pénibles Et agréables A la fois Le capitaine Harville Ne lisait pas Mais il avait confectionné De très jolies tablettes Pour les livres De Benwick Son infirmité L'empêchait De prendre Beaucoup d'exercices Mais son esprit Ingénieux Lui fournissait Constamment De l'occupation A l'intérieur Il peignait Vernissait Menuisait Et collait Il faisait des jouets Pour les enfants Il perfectionnait Les navettes Et quand il n'avait Plus rien à faire Il travaillait Dans un coin A son filet de pêche Quand Anna Sortit de la maison Il lui sembla Qu'elle laissait Le bonheur Derrière elle Louisa Qui marchait A son côté Était dans le ravissement Elle admirait Le caractère Des officiers De marine Leur amabilité Leur camaraderie Leur franchise Et leur droiture Elle soutenait Que les marins Valent mieux Que tous les autres Comme cœur Et comme esprit Et que seuls Ils méritent D'être respectés Et aimés On alla dîner Et l'on était Si content Que tout fut Trouvé bon Les excuses De l'hôtelier Sur la saison Avancée Et le peu De ressources À Lyme Était inutile Anna s'accoutumait Au capitaine Wenhoff Plus qu'elle N'eût jamais cru Elle n'avait Aucun ennui D'être assise À la même table Que lui Et d'échanger Quelques mots polis Harvey la mena Son amie Et tandis Que lui Et Wenhoff Racontaient Pour amuser La compagnie Nombre d'histoires Dont ils étaient Les héros Le hasard Plaça Benwick À côté d'Anna Elle se mit À causer avec lui Par une impulsion De bonté naturelle Il était timide Et distrait Mais les manières Gracieuses d'Anna Son air engageant Et doux Produisirent leur effet Et elle fut bien Et elle fut bien payée De sa peine Il avait certes Un goût très cultivé En fait de poésie Et Anna Eut le double plaisir De lui être agréable En lui fournissant Un sujet de conversation Que son entourage Ne lui donnait pas Et de lui être utile En l'engageant À surmonter Sa tristesse Cela fut amené Par la conversation Car Quoique timide Il l'est savoir Que ses sentiments Ne demandaient Qu'à s'épancher Ils parlèrent De la poésie De la richesse De l'époque actuelle Et après une courte Comparaison Entre les plus grands poètes Ils cherchèrent S'il fallait Donner la préférence À Marmion Ou à la dame du lac À la fiancée Davidos Ou à Jau Il montra Qu'il connaissait bien Les tendres chants De l'un Les descriptions Passionnées Et l'agonie Désespérée de l'autre Sa voix tremblait En récitant Les plaintes D'un cœur brisé Ou d'une âme Accablée par le malheur Et semblait Solliciter la sympathie Anna lui demanda S'il faisait de la poésie Sa lecture habituelle Elle espérait que non Car le sort des poètes Est d'être malheureux Et il n'est pas donné À ceux qui éprouvent Des sentiments vifs D'en goûter Les jouissances Dans la vie réelle Benwick laissait savoir Qu'il était touché De cette allusion À son état d'esprit Cela en hardit Anna Et sentant que son esprit Avait un droit De priorité sur Benwick Elle l'engagea À faire dans ses lectures Une plus grande place À la prose Et comme il lui demandait De préciser Elle nomma Quelques-uns De nos meilleurs moralistes Des collections De lettres admirables Des mémoires De nobles esprits malheureux Tout ce qui lui parut Propre à élever Et fortifier l'âme Par les plus hauts préceptes Et les plus forts exemples De résignation morale Et religieuse Benwick écoutait attentivement Et tout en secouant La tête pour montrer Son peu de foi En l'efficacité des livres Pour un chagrin Comme le sien Il prit note Des livres Qu'elle lui recommandait Et promit de les lire La soirée finie Anna s'amusa De l'idée Qu'elle était venue Passer un jour À Lyme Pour prêcher La patience Et la résignation À un jeune homme Qu'elle n'avait jamais vu En y réfléchissant davantage Elle craignait D'avoir Comme les grands moralistes Et les prédicateurs Était éloquente Sur un point Qui n'était pas Pas en rapport Avec sa conduite Chapitre 12 Le lendemain matin Anna et Henriette Descendirent sur la plage Pour regarder la marée montante Qu'un léger vent du sud-ouest A mené en large nappe Sur le rivage uni Après avoir admiré Ensemble la mer Et aspiré avec délice Cette brise matinale Henriette dit soudain Oui Je suis convaincue Que l'air de la mer Me fait du bien Il a rendu un bien Grand service Au docteur Shirley Après sa maladie Au printemps dernier Il a dit lui-même Qu'un mois passé À Lyme Lui avait fait plus de bien Que tous les remèdes Et que la mer Le rajeunit C'est fâchieux Qu'il n'y demeure pas Toute l'année Il ferait mieux De quitter Hypercross Et de se fixer à Lyme Ne trouvez-vous pas Anna Convenez avec moi Que c'est la meilleure chose Qu'il puisse faire Pour lui Et pour Mme Shirley Elle a ici des cousines Et beaucoup de connaissances Qui lui rendront Le pays agréable Et puis elle serait bien aise D'avoir ici un médecin À sa portée En cas d'une nouvelle attaque Je trouve bien triste Que ces excellentes gens Qui ont fait du bien Toute leur vie Passent leurs dernières années Dans un endroit Tel que Hypercross Où excepté notre famille Ils n'ont personne à voir Ses amis devraient l'engager Il aurait facilement Une dispense de résidence Mais pourra-t-on Lui persuader De quitter sa paroisse Il est si scrupeleux Ne trouvez-vous pas Qu'il est trop Et qu'il y a Une conscience exagérée À sacrifier sa santé Pour des devoirs Qu'un autre Remplirait aussi bien S'il venait à Lyme Il ne serait qu'à six lieux Et pourrait savoir Ce qui se passe Dans sa paroisse Anna sourit Plus d'une fois Pendant ce discours Elle était aussi prête À sympathiser Avec Henriette Qu'avec Benwick Elle dit tout ce qu'on pouvait dire De raisonnable Et d'à propos Elle comprenait Les droits du docteur Shirley à la retraite Et la nécessité D'un remplaçant Elle poussait à l'obligeant Jusqu'à insinuer Qu'il vaudrait mieux Que ce dernier Fût marié Je voudrais Dis Henriette Très contente Que Lady Russell Demeura Uppercross Et fut dans l'intimité Du docteur On m'a toujours dit Qu'elle a une grande influence Sur ses amis Je la crains Parce qu'elle est très perspicace Mais je la respecte beaucoup Et je la voudrais voir Uppercross Anna s'amusa De voir Que les intérêts D'Henriette Mettraient Lady Russell En faveur Elle n'eut pas Le temps de répondre Car Louisa Et Wenworth S'approchaient Ils proposèrent De retourner ensemble À la ville Arrivé à l'escalier Qui conduisait À la plage Ils virent devant eux Un gentil homme Qui s'effaça Pour leur livret passage Anna surprit Le regard d'admiration Qui l'attacha sur elle Et n'y fut pas insensible Elle était très jolie Ce jour-là La brise du matin Avait rendu la fraîcheur À son teint Et donné de l'éclat À ses yeux Il était évident Que l'inconnu L'admirait Wenworth s'en aperçut Et jeta à Anna Un regard rapide Et brillant Qui semblait dire Cet homme vous admire Et moi je reconnais Maintenant Anna Elliot Après avoir un peu Flané par la ville On revint à l'auberge Anna en se rendant De sa chambre Dans la salle à manger Rencontra l'inconnu Qui sortait de son appartement Elle avait déjà deviné Que c'était l'étranger Et que c'était son groom Qu'elle avait aperçu Près de la maison Maître et domestique Était en deuil Il la regarda encore Et s'excusa De sa brusque apparition Avec une grâce charmante Il paraissait avoir trente ans Ses traits Sans être beaux Était si agréable Qu'Anna eut le désir De le connaître Le déjeuner Était à peine fini Quand le bruit d'une voiture Attira les convives À la fenêtre C'était un curry call Conduit par un groom En deuil Tous les regards curieux Virent le maître Sortir à son tour Accompagné Des saluts obséquieux De l'aubergiste Il monta en voiture Et saisit les reines C'est celui Que nous avons rencontré Déjà Dit le capitaine Wenworth En jetant un regard À Anna Pouvez-vous Dit-il à l'aubergiste Nous dire le nom Du gentleman Qui vient de partir C'est un gentleman Très riche Monsieur Elliot Arrivé la nuit dernière De Sidmouth Il va à Baffes Et de là à Londres Elliot On se regarda En répétant ce nom Dieu S'écria Marie Ce doit être notre cousin Anna N'est-ce pas Le plus proche Héritier de mon père Dites-moi monsieur Dit-elle en s'adressant À l'aubergiste N'avez-vous pas entendu dire Qu'il appartient À la famille de Kellynch Non madame Il n'a rien dit De particulier À cet égard Mais le groom A dit que son maître Serait un jour baronné Vous voyez S'écria Marie Ravi Héritier de Sir Walter Soyez sûr Que ses domestiques Prennent soin De le publier Partout où il va Je regrette De ne pas l'avoir Mieux regardé Quel malheur Si j'avais été averti À tant Les présentations Auraient pu se faire Trouvez-vous Qu'il ressemble Au Elliot Je l'ai à peine regardé J'ai examiné Les chevaux Il est surprenant Que ses armoiries Ne m'aient pas frappé Son manteau L'est caché Autrement Je les aurais remarqué Et la livrée aussi Si nous rassemblons Toutes ces circonstances Dit Wenhoff Il faut supposer Que la Providence A voulu Que nous ne soyons Pas présentés À votre cousin Anna fit tranquillement Remarquer à Marie Que depuis Nombre d'années Leur père Et M. Elliot N'étaient pas Dans des termes Marrants D'une présentation Désirable Cependant Elle éprouvait Une satisfaction secrète D'avoir vu son cousin Et de savoir Que le futur propriétaire De Key Lynch Était un vrai gentleman Elle se garda bien De dire Qu'elle l'avait rencontré Dans le corridor Marie se fut froissée Que sa sœur Eut reçu une politesse Dont elle n'avait pas eu sa part Vous parlerez sans doute De cette rencontre Quand vous écrire à Baf Dit Marie Il faut que mon père Le sache N'y manquait pas Marie n'écrivait jamais À Baf La fatigue D'une froide Et ennuyeuse correspondance Reposait sur sa sœur Bientôt M. et Mme Harville Et Benwick Vinrent chercher la compagnie Pour faire une dernière promenade Autour de Lyme On partit Et Benwick Se rapprocha d'Anna On parla encore De Walter Scott Et de Lord Barron Sans pouvoir être du même avis Quand le hasard Amena Harville Auprès d'Anna Miss Elliot Lui dit-il tout bas Vous avez fait une bonne action En faisant causer Ce pauvre garçon Il faudrait qu'il eût Plus souvent votre compagnie C'est mauvais pour lui D'être confiné ici Mais que voulez-vous Nous n'y pouvons rien Nous ne pouvons pas Nous séparer Non dit Anna Mais le temps Est un grand consolateur Et votre ami Est en deuil Depuis bien peu de temps C'est depuis l'été dernier Je crois Oui En juin Dit-il avec un profond soupir Et il ne l'a pas su tout de suite Seulement les premiers jours d'août En revenant du cap Je n'étais pas là Pour le préparer Qui pouvait le faire Si ce n'est ce bon capitaine Wenhoff Il écrivit Pour demander un congé Voyagea jour et nuit Et ne quitta pas Le pauvre Benwick Pendant une semaine Personne que lui Ne pouvait le consoler Si vous saviez Combien nous l'aimons On ramena les Harville Chez eux Puis ont voulu revoir Une dernière fois le cob Anna se trouvait Encore près de Benwick Lord Biron et les mers bleues Ne pouvaient pas manquer D'être cités En présence de la mer Mais bientôt Leur attention Fut attirée ailleurs On descendait des marches Qui facilitent La pente raide du cob Louis seul Préféra sauter Comme elle l'avait déjà fait Avec l'aide de Wenhoff Il résista d'abord Elle insista Et obtint Ce qu'elle voulait Pour montrer sa joie Elle remonta Les marches Et voulut sauter de nouveau Cette fois Le capitaine Résista davantage Car il trouvait Le saut dangereux Elle sourit En disant Je suis décidée A sauter Il avança les mains Mais elle s'élança Trop vite Et tomba Sur le pavé du cob On la releva évanouie Ni sang Ni blessure visible Mais les yeux Était fermés Le poux ne battait plus Elle avait la pâleur De la mort Ce moment Fut horrible Pour tous Le capitaine S'agenouilla Et la prit entre ses bras Il était aussi pâle Qu'elle Et la regardait Muée de douleur Elle est morte S'écria Marie Saisissant le bras De son mari Déjà glacé De terreur Henriette s'évanouit Et serait tombé Si Benwick et Anna Ne l'avaient soutenu Wenworth qui semblait Accablé S'écria D'un ton de désespoir Personne ne viendra T'il m'aider Allez-y Pour l'amour de Dieu Allez-y S'écria Anna Je peux soutenir Henriette Frottez-lui les mains Les tempes Tenez voici des selles Benwick obéit Et Charles se dégageant De sa femme Ils soulevèrent Louisa Et la soutenrent entre deux On fit ce qu'Anna avait dit Mais en vain Tandis que Wenworth Chancelant S'appuyait contre le mur Et s'écriait Avec le plus profond désespoir Si elle son père et sa mère Un médecin Dit Anna Ses mots semblèrent l'électriser Il s'élançait déjà Quand Anna dit vivement Ne vaudrait-il pas mieux Que ce fût le capitaine Benwick Il sait où demeure le docteur Cette observation parut Sujusque Benwick confia à Charles Ce pauvre corps évanoui Et disparu en un instant Il serait difficile de dire Lequel des trois était le plus malheureux De Wenworth D'Anna ou de Charles Ce dernier penchait sur Louisa Sangloté Et quand il tournait les yeux Il voyait son autre sœur évanoui Et sa femme presque en proie A une crise de nerfs Qui l'appelait à son haine Anna tout en s'occupant d'Henriette Avec tout le zèle Que l'instinct lui suggérait S'efforçait encore De consoler les autres Elle apaisait Marie Ranimait Charles Rendait un peu de calme au capitaine Ces deux derniers Semblaient se laisser diriger par elle Anna s'écria Charles Que faut-il faire au nom du ciel ? Ne vaudrait-il pas mieux La porter à l'auberge ? Oui c'est cela S'écria Wenworth Je vais la porter Charles Prenez soin des autres Le bruit de l'accident S'était bientôt répandu Les bâteliers et les ouvriers Du cob se rassemblaient Pour contempler une jeune femme morte Henriette fut confiée à l'un d'eux Anna marchait à côté de Louisa Charles soutenait sa femme Ils reprirent le chemin Qu'ils venaient de traverser Si joyeux un moment auparavant Maintenant si désolés Les Harville vinrent à leur rencontre Benwick en passant Les avait avertis Harville est un homme de sang-froid Et de ressources Après quelques mots échangés Avec sa femme Il décida que Louisa Serait transportée chez lui Il ne voulut écouter Aucune objection Et fut obéi Tandis que madame Harville Faisait porter Louisa Dans son propre lit Son mari administrait A tous des soins Des cordiaux Louisa ouvrit une fois Les yeux Puis les referma Ce fut une preuve de vie Qui fut utile à sa soeur L'alternative de crainte Et d'espoir Empêchant Henriette De retomber Dans son évanouissement Marie aussi Fut plus calme Le médecin arriva Pas plus vite qu'on espérait Pendant son examen Chacun éprouvait Une angoisse cruelle Mais il y avait de l'espoir La tête avait reçu Un fort ébranlement Le médecin en avait vu De plus grave Ils en ressentirent Tous une joie profonde Et l'on adressa Au ciel Les plus fervents remerciements Anna se dit Qu'elle n'oublierait jamais Le regard et l'accent De Wenhorf Disant Dieu soit loué Non plus que son attitude Les bras croisés Sur la table Et la tête dans ses mains Comme s'il était écrasé Par ses émotions Et cherchait à se calmer Par la prière Et le silence Il fallait pourtant Prendre un parti Louisa ne pouvait Être transportée Mais les Harville Avaient déjà tout prévu Benwick s'aiderait Sa chambre Et l'on improviserait Des lits pour ceux Qui voudraient coucher Madame Harville Offrait de se charger De Louisa C'était une garde Malade experte Et sa bonne d'enfant Était une seconde Elle-même Louisa se réveillait Nuit et jour Tout cela fut dit D'un accent sincère Et vrai Qui était irrésistible Charles, Anna et Wenhorf Se demandaient avec effroi Comment on pourrait porter La triste nouvelle Upper Cross La matinée était Fort avancée On se désolait Quand Wenhorf S'écria Il n'y a pas de temps A perdre Les minutes sont précieuses L'un de nous doit partir Immédiatement Musgrove Est-ce vous ou moi ? Charles répondit Qu'il ne pouvait supporter L'idée de quitter Louisa Henriette voulait aussi rester Mais elle fut forcée De reconnaître Qu'elle ne serait utile A rien Elle qui s'était trouvée mal En voyant l'accident De sa soeur Elle réfléchit A la douleur De ses parents Et consentit à partir A ce moment Anna sortant De la chambre De Louisa Entendit Wenhorf Qui disait C'est entendu Mesgrove Vous restez Et je ramène Votre soeur A la maison Mais si quelqu'un Reste ici Pour aider Madame Herville Ce ne peut être Que Miss Anna Si elle le veut bien Elle a toutes les qualités Pour cela D'ailleurs Votre femme Veut sans doute Retourner auprès De ses enfants Anna entendant Ces paroles Resta d'abord Immobile d'émotion Elle entra dans la chambre Vous resterez Pour la soigner J'en suis sûr Lui dit-il Avec un élan Et une douceur Qui semblait Rappeler le passé Elle rougit fortement Et lui reprenant Possession de lui-même S'éloigna Elle dit Qu'elle était prête Et heureuse de rester Qu'elle y avait pensé Et souhaitait Qu'on lui permit De le faire Un lit à terre Dans la chambre De Louisa Lui suffirait Si Madame Herville Le trouvait bon Wenhorf Proposa De prendre une chaise De poste Pour aller plus vite Et d'envoyer demain De bonheur L'équipage Hypercross Pour donner Des nouvelles De Louisa Quand Marie Suit ce qu'on avait Décidé Elle se récria Elle se plaignit Avec amertume De l'injustice Qui lui faisait Préférer Anna Elle La soeur de Louisa Pourquoi ne serait-elle Pas aussi utile Qu'Anna Et la laisser Retourner Sans son mari Non C'était vraiment Trop dur Elle en dit tant Que Charles Dût céder Jamais Anna Arrivée ce jour-là Les avait tous Unis davantage Elle sentait pour lui Un redoublement De bienveillance Et pensait même Avec plaisir Que c'était peut-être Une occasion pour elle Et lui De se connaître davantage Wenhorf les attendait Avec une chaise de poste Au bas de la rue Anna fut froissée De son air surpris Quand il la vit venir Au lieu de Marie Et de l'exclamation Qui lui échappa Quand Charles Lui dit pourquoi Elle crut Qu'elle n'était appréciée Qu'en raison De son utilité Elle s'efforça D'être calme Et juste Pour l'amour De Wenhorf Elle eut soigné Louisa Avec un zèle Infatigable Elle espéra Qu'il ne serait pas Longtemps Assez injuste Pour croire Qu'elle avait reculé Devant cette tâche Après avoir aidé Henriette à monter Wenhorf s'assit Entre elles deux Ce fut ainsi Qu'Anna étonnée Et émue Qu'il t'a l'âme Selon trajet Modifierait-il La relation Quelle serait La conversation Elle ne pouvait Rien prévoir Il s'occupa D'Henriette Se tournant toujours Vers elle Cherchant à soutenir Son espoir A relever son courage Il tâchait D'avoir l'air calme Pour lui épargner Toute agitation Une fois seulement Comme elle déplorait La malencontreuse Promenade sur le cob Il ne put se contenir Et s'écria Ne parlez pas de ça De grâce Dieu si j'avais refusé Au moment fatal Si j'avais fait mon devoir Mais elle était si vive Si résolue Cette chère et douce Suisien Anna se demandait Anna se demandait S'il était encore Aussi sûr Des avantages Et du bonheur Attaché à la fermeté De caractère Et s'il ne pensait pas Que cette qualité Comme tout autre A ses limites Il ne pouvait guère Manquer de reconnaître Qu'un caractère facile A plus de chance De bonheur Qu'un caractère Très résolu On allait vite La route semblait A Anna moitié moins longue Que la veille Cependant la nuit Était venue Quand on arriva A Euport Cross Henriette immobile Dans un coin De la voiture La tête envelopée Dans son châle Semblait s'être Endormie en pleurant Wendworth se pencha Vers Anna Et lui dit A voix basse J'ai songé A ce qu'il y a De mieux à faire Henriette ne pourra Supporter le premier moment Ne feriez-vous pas mieux De rester dans la voiture Avec elle Tandis que je vais Annoncer la nouvelle Aux parents Cet appel A son jugement Lui fit plaisir C'était une preuve D'amitié Et de déférence Quand Wendworth Eut dit aux parents La triste nouvelle Quand il les vit Un peu plus calmes Et Henriette Contente d'être avec eux Il retourna à Lyme Aussitôt que les chevaux Furent reposés Chapitre 13 Anna passa à Grithaus Les deux dernières journées De son séjour à Uppercross Sa société Et ses conseils Furent d'un grand secours Au Musgrove Dans la situation d'esprit Où il se trouvait Ils eurent des nouvelles Charles revint encore Le lendemain Donner de meilleures nouvelles La malade avait De plus longs intervalles De lucidité Le capitaine Wendworth Paraissait installé à Lyme Le jour suivant Quand Anna Se prépara à partir Ce fut un chagrin général Il semblait Qu'on ne put rien faire Sans elle Alors elle leur suggéra L'idée d'aller tous S'installer à Lyme Jusqu'à ce que Louisa Pût être transportée On viendrait ainsi En aide à Madame Harville En prenant ses enfants Ce projet fut accepté Avec empressement Anna les aida A faire leurs préparatifs Et les ayant vus partir Elle resta seule Pour mettre tout en ordre Quel contraste Dans ces deux maisons Si animés Quelques jours auparavant Excepté les enfants De sa soeur Elle était seule À Uppercross Mais si Louisa guérissait Le bonheur reparaîtrait ici Plus grand qu'avant Quelques mois encore Et ses chambres Maintenant si désertes Seraient remplies De la joie Et de la gaieté De l'amour heureux Si inconnus À Anna Elliot Une heure entière De réflexion Semblable par un sombre Jour de novembre Avec une petite pluie serrée Qui empêchait De rien distinguer Au dehors S'en était assez Pour que la voiture De Lady Russell Fût accueillie avec joie Et cependant En quittant Machine House En jetant un regard D'adieu au cottage Avec sa triste véranda Ruisselant de pluie En regardant À travers les vitres Les humbles maisons Du village Anna ne put se défendre D'un sentiment De tristesse Uppercross lui était cher Il lui rappelait Bien des peines Maintenant adoucies Quelques essais D'amitié Et de réconciliation Auquel elle ne devait Plus songer De tout cela Il ne lui restait Rien que le souvenir Elle n'était pas rentrée À Kellynch Depuis le mois de septembre Ce fut cette fois Dans l'élégante Et moderne habitation De son amie Qu'elle descendit Y apportant Une joie mêlée D'inquiétude Car Lady Russell Connaissait les visites De Wynworth À Uppercross Elle trouva Anna Rajeunie Et lui fit compliment De sa bonne mine Anna se réjouit De ses louanges Car en les ajoutant À la silencieuse admiration D'Eliott Elle put espérer Qu'un second printemps De jeunesse Et de beauté Lui était donné Elle s'aperçut D'un changement Dans son propre esprit En causant Avec Lady Russell Quand elle était Arriva à Kellynch Elle n'avait pas trouvé D'abord la sympathie Qu'elle espérait Mais peu à peu Ses préoccupations Changèrent d'objet Elle oublia son père Sa sœur et Baff Et quand revenu À Kellynch Lady Russell Lui en parla Exprimant sa satisfaction De les savoir Bien installés À Cumber Place Elle eût été confuse Conçue Qu'elle ne pensait Qu'à Lyme Et à Louisa Et à toutes ses connaissances Là-bas L'amitié d'Harvid Et du capitaine Benwick La touchait bien plus Que les maisons de son père Ou l'intimité De sa sœur Avec Madame Clay Mais elle était forcée De paraître s'intéresser Autant que Lady Russell A ce qui la touchait Pourtant de plus près Que tout autre Il y eut d'abord Un peu de gêne Dans leur conversation Wenworth ne pouvait manquer D'être nommée En parlant de l'accident Arrivé à Lyme Anna n'osait regarder Lady Russell En prononçant le nom De Wenworth Elle s'avisa D'un expédient Elle raconta brièvement L'attachant de Wenworth Et de Louisa L'un pour l'autre Une fois cela fait Elle n'éprouva plus D'embarras Lady Russell Se contenta D'écouter tranquillement Et de leur souhaiter Tout le bonheur possible Mais elle éprouva Un plaisir amer En voyant l'homme Qui huit ans auparavant Avait paru Après si Anna Elliot Se contenter De Louisa Musgrove Les premiers jours N'eurent d'autres diversions Que quelques bonnes nouvelles De Lyme Sur la santé de Louisa Anna ne sut jamais Comment elle lui parvint Lady Russell Ne voulut pas remettre Davantage Ses visites de politesse Elle dit à Anna D'un ton décidé Je dois aller voir Monsieur et Madame Croft Aurez-vous le courage De m'accompagner Dans cette maison C'est une épreuve Pour nous deux C'est vous qui en souffrirez Le plus probablement Vous n'avez pas encore pris Votre partie de ce changement En restant dans le voisinage Moi je m'y suis accoutumée Elle aurait pu ajouter Qu'elle avait Une haute opinion Des Croft Et trouver son père Heureux D'avoir de tels locataires Elle sentait Que la paroisse Avait un bon exemple Et les pauvres Aides et secours Elle ne pouvait S'empêcher de reconnaître Que Kellynch Était en de meilleures mains Qu'auparavant Cette conviction Était certainement Pénible et mortifiante Mais elle lui épargnait La souffrance Que devait éprouver Lady Russell En retournant dans cette maison Elle ne songeait point A se dire Ces chambres Devraient être habitées Par nous Oh combien Elles sont déchues De leur destination Une ancienne famille Obligée de céder La place à des étrangers Non Excepté En pensant A sa mère Qui avait demeuré là Elle n'avait Aucun soupir De regret Madame Croft Semblait l'avoir Prise en grande amitié Et dans cette visite Elle eut des attentions Particulières On causa surtout Du triste accident Arrivé à Lyme One Wolf avait apporté Des nouvelles Il s'était particulièrement Informé de Miss Elliot Et exprimé l'espoir Que tout ce qu'elle avait fait Ne l'avait pas trop fatiguée Ce fit un vif plaisir À Anna Quant au triste accident Deux dames Si sensées Ne pouvaient avoir Qu'une même opinion C'était pour elle La conséquence De beaucoup d'étourderies Et d'imprudence Les suites En seraient très graves Et il était terrible De penser à la longue Convalescence Encore douteuse De Miss Musgrove Exposée à se ressentir Longtemps De cet ébranlement L'amiral résuma tout En disant Voilà une triste affaire C'est là pour un jeune homme Une nouvelle manière De faire sa cour Briser la tête De sa fiancée Puis mettre un emplâtre dessus N'est-ce pas Miss Elliot ? Les manières De l'amiral N'étaient pas complètement Du goût de Lady Russell Mais elle ravissait Anna Cette bonté de cœur Et cette simplicité De caractère Était pour elle irrésistible C'est vraiment très ennuyé Pour vous de nous voir ici Dit-il tout à coup Sortant d'une rêverie Je n'y avais pas encore pensé Ne faites pas de cérémonie Montez et visitez Toute la maison Si bon vous semble Une autre fois monsieur Je vous remercie Pas à présent Et bien quand vous voudrez Vous verrez vos ombrelles Accrochées à cette porte N'est-ce pas un bon endroit ? Non sans doute Car vous mettiez les vôtres Dans la chambre du sommelier Chacun a ses habitudes Et ses idées Nous avons fait très peu De changements Continua-t-il Après une pause Celui de la porte De la buanderie A été une grande amélioration On se demande Comment vous avez pu supporter Si longtemps La façon dont elle s'ouvrait Vous direz à Sir Walter Ce que nous avons fait Monsieur Schaeffer Pense que la maison N'a jamais eu De meilleurs changements Nous pouvons nous rendre Cette justice Tout ce que nous avons fait A été pour le mieux C'est ma femme Qui en a le mérite J'ai fait moi-même Peu de choses Si ce n'est d'enlever Les grandes glaces De mon cabinet de toilette Qui était celui De votre père Un homme excellent Et un véritable gentleman Mais il me semble Miss Elliot Qu'il est bien tiré À quatre épingles Pour son âge Que de glace Mon Dieu Il n'y a pas moyen De s'échapper À soi-même Je suis très commodément Maintenant Avec mon petit miroir Dans un coin Et une autre grande chose Dont je n'approche jamais Anna amusée En dépit d'elle-même Ne savait que répondre Et l'amiral Craignant d'avoir été Impoli Ajouta La première fois Que vous écrirez A votre père Miss Elliot Faites-lui mes compliments Dites-lui Que tout ici Est à notre goût Et que nous n'y trouvons Aucun défaut Il faut avouer Que la cheminée De la salle à manger Fume un peu Mais seulement Quand le vent est grand Et vient du nord Ce qui n'arrive Pas trois fois Par l'hiver Et sachez bien Que nous n'avons pas Encore trouvé De maison Aussi agréable Que celle-ci Dites-le-lui Il sera content Les Croft En rendant A Lady Russell Sa visite Annoncèrent Qu'ils allaient voir Des parents Dans le nord Ainsi disparut Tout danger De rencontrer Le capitaine Dites-le-lui Dites-le-lui Anna sourit En pensant Combien elle s'était Tourmentée A ce sujet Chapitre 14 Charles et Marie Charles et Marie Furent les premiers A retourner A Uppercross Ils ne tardèrent Pas à revenir A Lodge On sut par eux Que Louisa Commençait à se lever Mais elle était Encore très faible Très impressionnable Et il était impossible De dire Quand elle pourrait voyager Marie avait eu Des ennuis Mais son long séjour Prouvait qu'elle avait eu Plus de plaisir Que de peine Charles et Hater Était venu plus souvent Il est vrai Qu'elle n'aurait voulu Puis chez les Harville Il n'y avait qu'un domestique Pour servir à table Et au commencement On n'avait pas donné A Marie la première place Mais on lui avait fait De si gracieuses excuses Quand on avait su De qui elle était La fille Et l'on avait été Si prévenant ensuite On lui avait prêté Des livres Et l'on avait fait Si souvent De jolies promenades Que la balance Était en faveur de Lyme Tout cela Joint à la conviction D'être très utile Lui avait fait passer Une agréable quinzaine Anna s'informa De Benwick La figure de Marie Se rembrunit aussitôt Charles se mit à rire Oh Benwick Va très bien Dit Marie Mais c'est un drôle de garçon Il ne sait ce qu'il veut Nous lui avons demandé De venir passer Quelques jours chez nous Charles devait l'emmener A la chasse Il paraissait très content Quand mardi soir Il donna une singulière excuse Il ne chassait jamais On ne l'avait pas compris Il avait promis ceci Puis cela Enfin Il ne venait pas Il a sans doute craint De s'ennuyer Mais en vérité J'aurais cru Que nous étions assez gays Au cottage Pour le coeur brisé Du capitaine Benwick Charles dit en riant Mais Marie Vous savez bien Ce qu'il en est Voici votre oeuvre Dit-il à Anna Il s'imaginait Vous trouver ici Quand il a su Que vous étiez A une lieu de nous Il n'a pas eu Le courage de venir Voilà la vérité Parole d'honneur Marie laissa tomber La conversation Soit qu'elle ne jugea pas Benwick Digne de prétendre A une Miss Elliot Soit qu'elle ne reconnut Pas à Anna Le pouvoir de rendre Hypercross plus attrayant Je laisse ce point A décider au lecteur Le bon vouloir d'Anna Cependant N'en fut point diminué Elle dit qu'on l'a Flatté trop Et continua à questionner Oh il parle de vous Dans des termes Marie l'interrompit Je vous assure Charles Que je ne l'ai pas entendu Nommé Anna deux fois Je n'en sais rien Mais il vous admire beaucoup Sa tête est remplie Des lectures Que vous lui avez recommandées Et il désire En causer avec vous Il a découvert Oh je ne puis me rappeler quoi Quelque chose de très beau Il expliquait cela Henriette Et parlant de vous Il prononçait les mots Élégance Douceur Beauté Oh je l'ai entendu Marie Vous étiez dans l'autre chambre Il ne pouvait Tarrir sur les perfections De Miss Elliot Il faut convenir Dit Marie Avec vivacité Que s'il a dit cela Ce n'est pas à sa louange Sa femme est morte En juin dernier Un coeur pareil N'est pas désirable N'est-ce pas Lady Russell Et je vous affirme Que vous le verrez bientôt Dit Charles Il n'a pas eu le courage De venir au cottage Mais il trouvera Quelques jours La route de Kellynch Comptez-y Je lui ai dit Que l'église méritait D'être vue Et comme il a du goût Pour ces sortes de choses Il aura là Un bon prétexte Il a écouté évidemment Et je suis sûr Qu'il viendra bientôt Ainsi je vous avertis Lady Russell Les amis d'Anna Seront toujours Les bienvenus chez moi Répondit-elle obligément Oh dit Marie Quant à être Une connaissance d'Anna Il est plutôt la mienne Car je l'ai vue Tous les jours De cette quinzaine Et bien je serai très heureuse De voir le capitaine Benwick Comme votre connaissance A toutes deux Vous ne trouverez rien De très agréable en lui Je vous assure C'est l'homme Le plus ennuyeux Qu'on puisse voir Il s'est promené Sur la plage Avec moi Plusieurs fois Sans dire un mot Il n'est pas bien élevé Et il est certain Que vous ne l'aimerez pas En cela nous différons Dit Anna Je crois que Lady Russell L'aimera Et que son esprit Lui plaira tellement Qu'elle ne trouvera Aucun défaut A ses manières Je pense comme vous Dit Charles Il a justement Ce qu'il faut Pour Lady Russell Donnez-lui un livre Et il lira toute la journée Oui S'écria railleusement Marie Il méditera sur son livre Et ne saura pas Si on lui parle Ou si on laisse tomber Ses ciseaux Croyez-vous Que Lady Russell Aime cela Lady Russell Elle ne puisse empêcher De rire En vérité Dit-elle Je n'aurais pas supposé Que l'opinion D'une personne Calme et positive Comme moi Pût être appréciée Si différemment Je suis vraiment curieuse De voir celui Qui peut donner lieu A des idées Si opposées Il faut le décider A venir ici Soyez sûr Alors Marie Que je dirai mon opinion Mais je suis décidée A ne pas le juger d'avance Vous ne l'aimerez pas Je vous en réponds Lady Russell Cette réflexion Abattit l'enthousiasme De Marie Et l'arrêta court Dans sa description Anna n'osait faire De questions sur Wenworth Mais elle sut Qu'il était moins inquiet À mesure que Louisa se remettait Il n'avait pas vu Louisa Et craignait tellement L'émotion D'une entrevue Avec elle Qu'il avait résolu De s'absenter Une dizaine de jours A partir de ce moment Lady Russell Et Anna Pensèrent souvent À Benwick Lady Russell Ne pouvait entendre sonner Sans croire aussitôt Que c'était lui Et Anna Chaque fois qu'elle sortait Se demandait En rentrant Si elle allait le trouver À la maison Cependant On ne vit pas Benwick Était-il moins désiré De venir Que Charles ne le croyait Ou était-ce Timidité de sa part Après l'avoir attendu Une semaine Lady Russell Le déclara indigne De l'intérêt Qu'il avait commencé À lui inspirer Les Musgrove Revart pour les vacances De leur enfant Et ramenaient Avec eux Ce de Madame Harville Henriette resta Avec Louisa Lady Russell Et Anna Allèrent faire visite À Mansion House La maison Avait déjà repris Quelques gaietés Madame Musgrove Entourée Des petits Harville Les protégés Contre la tyrannie Des enfants du cottage D'un côté On voyait une table Occupée par les jeunes Filles babillardes Découpant des papiers D'or et de soie D'un autre Des plateaux chargés De pâtisseries Auxquels les joyeux garçons Faisaient fête Un brillant feu de Noël Faisait entendre Son pétillement En dépit du bruit Charles et Marie Était là aussi Monsieur Musgrove S'entretenait avec Lady Russell Et ne parvenait pas À se faire entendre Assourdi par les cris Des enfants Qu'il avait sur les genoux C'était un beau Tableau de famille Anna jugeant les choses D'après son tempérament Trouvait que cet ouragan Domestique N'était guère fait Pour calmer les nerfs De Louisa Si elle eût été là Mais Mme Musgrove N'en jugeait pas ainsi Après avoir chaudement Remercié Anna De tous ses services Et récapitulé Tout ce qu'elle-même Avait souffert Elle dit en jetant Un regard heureux Autour d'elle Que rien ne pouvait Lui faire plus de bien Que cette petite Gaieté tranquille Anna avait appris Que Louisa Se rétablissait à vue d'œil Les Harvey L'avaient promis De la ramener À Uppercross Et d'y rester Quelque temps Je me souviendrai À l'avenir Qu'il ne faut pas Venir ici Pendant les vacances De Noël Dit Lady Russell Une fois montée En voiture Peu de temps après Elle arriva à Baffes Par un pluvieux Après-midi Longant la longue Suite de rue Depuis Old Bridge Jusqu'à Comben Place Éclaboussé par les équipages Assourdi par le bruit Des charrettes Et des camions Par les cris De marchands De journaux Et de gâteaux Ceux des laitières Et des piétons Elle ne se plaignit pas Non c'était là Des bruits Appartenant au plaisir De l'hiver Elle se sentait renaître Et comme Madame Musgrove Elle pensait Mais sans le dire Qu'après avoir été Longtemps à la campagne Rien n'était si bon Pour elle Qu'une petite distraction Tranquille Anna n'était pas De cet avis Elle persistait Dans son antipathie Pour Baffes Elle aperçut La longue suite De maisons enfumées Sans éprouver le désir De les voir de plus près Le trajet Quoique désagréable Lui sembla trop rapide Car personne ne la désirait Et elle donna Un souvenir de regret A la gaieté bruyante Du père Cross Et à la solitude De Kellynch Lodge La dernière lettre d'Elisabeth Lui annonçait Que M. Elliot Était à Baffes Il était venu Plusieurs fois À Camben Place Et s'était montré Extrêmement attentif Si Elisabeth Et son père Ne se trompaient pas Il les recherchait Avec autant de soin Qu'il en avait mis À les éviter Cela était fort étonnant Lady Russell Était très curieuse Et très perplexe Et rétractait déjà Ce qu'elle avait dit À Anna Un homme Qu'elle n'avait Aucun désir de voir Maintenant Elle désirait vivement Le voir S'il cherchait réellement À se réconcilier Il fallait lui pardonner De s'être écartée De la famille Anna n'y mettait pas Autant d'animation Mais elle préférait Le revoir Et elle n'aurait pu En dire autant De bien d'autres À Baffes Elle descendit À Camben Place Et Lady Russell À son appartement Rue Rive Chapitre 15 Sir Walter avait loué Dans le quartier aristocratique Une maison de grande apparence Dont lui et Elisabeth Était très satisfait Anna avait le cœur triste En entrant Elle voyait devant elle Un emprisonnement De plusieurs mois Et se disait avec anxiété « Ah ! Qu'en partirais-je ? » Elle fut reçue cependant Avec une cordialité inattendue Qui lui fit du bien Son père et sa sœur Furent contents De la voir Pour lui montrer La maison Et l'ameublement Puis elle faisait Un vis-à-vis À table Ce qui était plus gai Madame Clay Fut très aimable Et souriante C'était son habitude Tout le monde Était de bonne humeur Et bientôt Anna en sut la cause Après quelques questions Insignifiantes La conversation N'eut plus d'autre sujet Que Baff On se souciait peu De Kellynch Et pas du tout Du Perkros Baff avait complètement Répondu à leur attente Leur maison Était la plus belle De Camban Place Leur salon supérieur A tout ce qu'ils avaient vu Aussi bien par l'arrangement Que par le goût Du mobilier Ils étaient recherchés Partout Ils avaient refusé Nombre de présentations Et encore à présent Beaucoup de personnes Inconnues déposaient leurs cartes Quelle source de plaisir Anne pouvait-elle s'étonner Que son père et Elisabeth Fussent heureux ? Non Elle s'attristait À la pensée Que son père Eut abdiqué Les devoirs Et la dignité D'un lord Résident sur ces terres Et qu'il n'en eut aucun regret Que les petitesses D'une petite ville Puissent satisfaire Sa vanité Elle soupirait Mais elle sourit Quand Elisabeth Les portes ouvertes À deux battants Passa radieusement D'un salon Dans un autre Elle s'étonna Que celle Qui avait été Maîtresse De Kellynch Pût trouver De quoi satisfaire Son orgueil Dans un espace De trente pieds de long Mais ce n'était pas Ceux-là Seuls Qui causaient Leur bonheur C'était la présence De monsieur Elliot Non seulement On lui pardonnait Mais on en raffolait Il avait passé Qu'un jour À Baffes Et dès son arrivée Avait déposé Sa carte À Combon Place Il y fut ensuite Très assidu Et montra Une telle franchise Une telle hâte À s'excuser Du passé Et un si grand désir D'être reçu À l'avenir Comme un parent Que la bonne entente D'autrefois Fût complètement rétablie Il se justifia À tous égards Son impolitesse apparente Venait d'un mal attendu Il avait cru Qu'on voulait rompre Avec lui Et s'était retiré Par délicatesse Il était indigné Qu'on eût pu l'accuser D'avoir parlé De la famille Sans respect Lui qui s'était Toujours vanté D'être un Elliot Et qui avait Sur la parenté Des idées trop strictes Pour l'époque actuelle Son caractère Et sa conduite Démentaient cette accusation Sir Walter Pouvait en rappeler À tous ceux Qui connaissaient Monsieur Elliot Et certainement Les efforts Qu'il avait fait Pour se réconcilier Avec la famille Était une preuve En sa faveur Ce fut le colonel Wallis Son ami intime Qui fournit une excuse Pour le mariage De Monsieur Elliot Il avait connu La femme de son amie Elle n'était pas De famille noble Mais elle était instruite Bien élevée Et riche Et adorait William Elliot Voilà ce qui l'avait séduit Et non sa fortune Tout cela Atténuait beaucoup Sa faute Et Sir Walter L'excusa complètement Il l'avait reçu Invité à dîner Et Monsieur Elliot Paraissait très heureux Anna écoutait Mais sans comprendre Tout en faisant La part De l'exagération Elle sentait Qu'il y avait Quelque chose D'inexplicable Dans la conduite Actuelle De Monsieur Elliot Dans son désir Si vif De renouer De relations Si longtemps Interrompues Matériellement parlant Il n'y gagnait rien Puisque le domaine Et le titre De Kellynch Lui revenait En tout cas Elle ne trouvait Qu'une solution C'était peut-être À cause d'Elisabeth Sa soeur Était certainement Très belle Ses manières Était distinguées Et élégantes Et Elliot Qui ne l'avait vue Qu'en public Ne connaissait peut-être Pas son caractère Anna se demandait Avec inquiétude Comment Elisabeth Pourrait soutenir Un examen Plus attentif Et souhaitait Qu'Eliott Ne fût pas Trop perspicace Madame Clay Encourageait Elisabeth Dans la pensée Qu'Eliott La recherchait Elles échangeaient Des regards Qu'Anna surprit Au passage Sir Walter Rendait justice À William Elliot À son élégance À sa figure agréable Mais il déplorait Son attitude penchée Et défaut Que le temps Avait augmenté Il convenait Aussi Qu'il avait vieilli Tandis que Monsieur Elliot Affirmait que Sir Walter N'avait pas changé Depuis dix ans On ne parla Le soir que De Monsieur Elliot Et de Monsieur Wallis Sir Walter Désirait connaître Madame Wallis On la disait Très jolie Cela le dédommagerait Dès les visages Qu'il rencontrait À chaque instant Dans les rues C'était là Le fléau de baffe Un jour Il avait compté Quatre-vingt-sept femmes Sans en trouver Une passable Il est vrai Que c'était Par un froid brouillard Du matin Les hommes Était autant D'épouvantail Dont les rues Était pleines À la manière Dont les femmes Regardaient Le colonel Wallis Quand il marchait Au bras De Sir Walter On pouvait juger Combien rarement Elle voyait Un bel homme Voilà ce que disait Le modeste Sir Walter Mais sa fille Et Madame Clay Ne lui permettaient Pas de s'effacer Ainsi Et affirmer Qu'il avait au moins Aussi bon air Que le colonel Dont les cheveux Était gris Quelle figure a Marie Dit Sir Walter À l'apogée De sa bonne humeur La dernière fois Que je l'ai vue Elle avait le nez rouge Mais j'espère Que cela ne lui arrive Pas tous les jours Oh non C'était tout à fait Occidentel Depuis la Saint-Michel À la bonne mine Et se porte bien Si je ne craignais pas De lui donner La tentation De sortir par ce vent Et de se gâter le teint Je lui enverrais Un chapeau neuf Et une pelisse On frappa à la porte Qui pouvait-ce être À dix heures Madame Clay reconnut La manière de frapper De monsieur Elliot Il fut introduit Avec cérémonie Anna se retirait Un peu à l'écart Tandis qu'il s'excusait De venir à sept heures Mais il avait voulu savoir Si Elisabeth Et son amie N'avaient pas pris froid La nuit dernière Quand les politesses Furent échangées Sir Walter Présenta sa plus jeune fille Et Anna Souriante Et rougissante Montra à monsieur Elliot Le joli visage Qu'il n'avait point oublié Il fut aussi charmé Que surpris Ses yeux Brillèrent de plaisir Il fit allusion au passé Et sollicita Les droits D'une ancienne connaissance Sa physionomie Parut à Anna Aussi agréable Qu'à Lyme Ses manières Etait si aisées Si charmantes Qu'elle ne pouvait Le comparer Qu'à une seule personne Il s'assit Et anima La conversation Il savait choisir Ses sujets Et s'arrêter Quand il fallait Son ton Ses expressions Annonçaient Beaucoup de tact Il demanda à Anna Ce qu'elle pensait De Lyme Et s'étendit Surtout sur l'heureux hasard Qui les avait réunis Dans la même auberge Quand elle lui raconta Leur voyage à Lyme Il regretta doublement Sa soirée solitaire Dans la chambre voisine Il avait entendu Des voix joyeuses Et aurait souhaité De se joindre à eux Mais il ne soupçonnait Guère qu'il pouvait Y prétendre Cela le guérirait Dit-il de cette absurde Habitude de ne questionner Jamais Bientôt Sentant qu'il ne devait Pas s'adresser Uniquement à Anna Il rendit La conversation Plus générale Il voulut entendre Le récit de l'accident Et Anna Put comparer L'intérêt Avec lequel il l'écoutait A l'air indifférent De Sir Walter Et d'Elisabeth L'élégante petite pendule Aux sons argentins Avait frappé onze heures Avant que M. Elliot Ni personne Se fût aperçu Qu'il était resté une heure Anna n'aurait jamais pu passer Si bien sa première soirée A baffe Chapitre 16 Il y avait une chose Qu'Anna désirait connaître Par-dessus tout C'était les sentiments De son père Pour Mme Clay Après quelques heures Passées à la maison Elle était loin D'être tranquille Le lendemain matin En descendant déjeuner Elle eut lieu De comprendre Que cette dame Avait trouvé un prétexte Pour s'en aller Car Elisabeth Répondit tout bas Ce n'est pas une raison Je vous assure Elle ne met rien Comparé à vous Puis elle entendit Son père qui disait Chère madame Cela ne doit pas être Vous n'avez rien vu A baffe Et n'avez fait Que vous rendre utile Il ne faut pas Nous fuir maintenant Il faut rester maintenant Pour faire connaissance Avec la belle madame Wallis Je sais que la vue De la beauté Est une réelle satisfaction Pour votre esprit délicat Il y avait quelque chose De si vif Dans les yeux Et dans la voix Qu'Anna ne fut pas Surprise du regard Que Mme Clay Jeta à Elisabeth Elle ne pouvait résister A de si vives instances Elle resta Sir Walter Se trouvant seule Avec Anna Lui fit compliment De sa bonne mine Il lui trouvait Les joues plus pleines Le teint plus clair Et plus frais Employait-elle Quelque chose de particulier Peut-être du gaolande Non rien du tout Cela le surprenait Et il ajouta Vous n'avez qu'à continuer ainsi Vous ne pouvez pas être mieux Qu'à présent Autrement je vous conseillerais Le constant usage du gaolande Pendant le printemps Sur ma recommandation Mme Clay l'a employée Et vous envoyez le résultat Ses marques de petites véroles Ont disparu Si Elisabeth avait pu l'entendre Ses louanges L'auraient d'autant plus étonné Que les marques en question N'avaient pas du tout disparu Mais il faut subir sa destinée Se dit Anna Si Elisabeth se mariait Le mariage de son père Serait un mal moins grand Quant à elle Elle pouvait demeurer Avec Lady Russell La politesse et le savoir-vivre De celles-ci Furent muses à l'épreuve Quand elle vit Mme Clay En si grande faveur Et Anna si négligée Elle était aussi vexée Que peut l'être une personne Qui passe son temps A prendre les os A lire les nouvelles Et à faire des visites Quand elle connut davantage M. Elliot Elle devint plus charitable Pour lui Ou plus indifférente Pour les autres Il se recommandait Par ses manières Elle lui trouvait Un esprit si sérieux Et si agréable Qu'elle fut prête à s'écrier Est-ce là M. Elliot ? Et qu'elle ne pouvait imaginer Un homme plus parfait Intelligence Jugement Connaissance du monde Et avec cela Un cœur affectueux Il avait des sentiments D'honneur et de famille Ni orgueil Ni faiblesse Il vivait sans face Mais avec la libéralité D'un homme riche Il s'en rapportait A son propre jugement Dans les choses importantes Mais ne heurtait pas L'opinion publique Lorsqu'il s'agissait De décorum Il était ferme Observateur Modéré Et sincère Ne se laissant emporter Ni par son humeur Ni par son égoïsme Déguisé sous le nom De sentiments élevés Et cependant Il était touché Par tout ce qui était Aimable et bon Il appréciait Tous les bonheurs De la vie domestique Qualité que possèdent Rarement les caractères Enthousiastes et remuants Lady Russell Était persuadée Qu'il n'avait pas été Heureux en mariage Le colonel Wallis Le disait Mais cela ne l'avait Point aigri Et Lady Russell Commençait à le soupçonner De songer à un nouveau choix Sa satisfaction A cet égard Et nous verrons Pourquoi L'emportait sur l'ennui Que lui donnait Madame Clay Anna savait déjà Par expérience Que son excellente amie Pouvait différer d'avis Elle ne fut donc pas surprise Que Lady Russell Ne vit dans la conduite De Monsieur Elliot Qu'un grand désir De réconciliation Anna se perdit Cependant de sourire En nommant Elisabeth Lady Russell Écouta Regarda Et fit cette prudente réponse Élisabeth Très bien Nous verrons Anna a dû s'en contenter Quoi qu'il en soit Monsieur Elliot Était à coup sûr Leur plus agréable Connaissance à Baff Elle ne trouvait Personne aussi bien Que lui Et trouvait un grand plaisir A parler de Lyme Qu'il désirait revoir Autant qu'elle-même Ils se rappelèrent Nombre de fois Leur première rencontre Il lui dit Quel plaisir Sa vue lui avait fait Elle avait deviné Et se rappelait aussi Le regard Qu'un autre lui avait jeté Leurs opinions N'étaient pas toujours Semblables Elle s'aperçut Qu'il partageait Sur la noblesse Les idées de Sir Walter Et d'Elisabeth Le journal annonça Un matin L'arrivée de la douairière Bicomtesse d'Alrimf Et de sa fille L'honorable Miss Carteret A partir de ce moment La tranquillité Fut bannie De Common Place Ce fut un grand sujet De perplexité Anna n'avait pas encore Vu son père Ni sa soeur En relation avec la noblesse Et son désappointement Fut grand Elle avait espéré Qu'ils avaient une haute idée D'eux-mêmes Et se trouva réduite A leur souhaiter Plus d'orgueil Car nos cousins Les d'Alrimf Raisonnaient tout le jour A ses oreilles A la mort du dernier vicomte Sir Walter étant malade Avait négligé de répondre A la lettre de faire part Qui lui fut envoyée On lui rendit l'appareil A la mort de Lady Elliot Il fallait réparer Cette malheureuse négligence Et être reçu Comme cousin Ce fut une grave question Pour Lady Russell Et pour Monsieur Elliot Lady Dalham avait pris Une maison Pour trois mois A Laura Place Et allait vivre grandement Elle avait été À baffes L'année précédente Et Lady Russell L'avait entendue Vanter comme une femme charmante Il fallait renouer Si l'on pouvait le faire Sans compromettre La dignité d'Elliot Sir Walter se décida À écrire à sa noble cousine Une longue lettre D'explications Et de regrets Personne ne put Admirer cette épître Mais elle obtint Le résultat désiré C'était trois lignes De griffonnage De la douarière Vicomtesse Elle était très honorée Et serait très heureuse De faire leur connaissance Le plus difficile Était fait Il ne restait plus Qu'à en goûter Les douceurs On fit visite À Laura Place On reçut les cartes De la douarière Vicomtesse de Dalrymph Et de l'honorable Miss Carteret Ces cartes Furent mises en évidence Et l'on allait Partout répétant Nos cousines De Laura Place Anna était confuse De l'agitation Causée par ces dames D'autant plus Qu'elles étaient Très ordinaires Lady Dalrymph Avait acquis Le titre de femme charmante Parce qu'elle avait Un sourire Et une réponse Pour chacun Quant à Miss Carteret Elle était si vulgaire Et si gauche Que sans sa noblesse On ne l'aurait pas Supportée À Camben Place Lady Russell Confessa Qu'elle s'attendait À mieux Mais que c'était Une belle relation Et quand Anna S'aventura A donner son opinion Monsieur Elliot Convint que ces dames N'étaient rien Par elles-mêmes Mais qu'elles avaient Une valeur Comme relation de famille Et de bonne compagnie Anna sourit J'appelle bonne compagnie Dit-elle à monsieur Elliot Les personnes instruites Intelligentes Et qui savent causer Vous vous trompez Répondit-il doucement Ce n'est pas là La bonne compagnie C'est la meilleure La bonne compagnie Demande seulement De la naissance De bonne manière Et de l'éducation Et même Elle n'est pas exigeante Sur ce dernier point Très peu d'instructions Ne fait pas mal du tout Ma cousine Anna Secoue la tête Elle n'est pas satisfaite Elle est difficile Ma chère cousine Dit-il en s'assillant Près d'elle Vous avez plus de droit Qu'une autre D'être difficile Mais cela vous servira T-il à quelque chose En serez-vous plus heureuse N'est-il pas plus sage D'accepter la société De ces bonnes dames Et d'en avoir Les avantages Soyez sûrs Qu'elles brilleront A première place Cet hiver Et cette parenté Donnera à votre famille Le degré de considération Que nous pouvons désirer Oui, soupir Anna Notre parenté Sera suffisamment connue Je crois qu'on a pris Trop de peine Pour cela Il faut croire Dit-elle en souriant Que j'ai plus d'orgueil Que vous tous Mais j'avoue Que je suis vexée De cet empressement À faire connaître Notre parenté Qui doit leur être Parfaitement indifférente Pardonnez-moi Ma chère cousine Vous êtes injuste Dans votre propre cause Peut-être qu'à Londres Avec notre simple train de vie Il en serait ainsi Mais à bave Sir Walter Elliot Et sa famille Seront toujours appréciés A leur valeur Eh bien Dit Anna Je suis trop orgueilleuse Pour me réjouir D'un accueil Dû à l'endroit Où je suis J'aime votre indignation Dit-il Elle est très naturelle Mais vous êtes à bave Et il s'agit D'y paraître Avec la dignité Et la considération Qui appartiennent De droit À Sir Walter Elliot Vous parlez d'orgueil On me dit orgueilleux Je le suis Et ne désire pas Paraître autre Car notre orgueil A tous deux Si l'on cherchait bien Et de même nature Quoi qu'il semble différent Sur un point Ma chère cousine Continua-t-il En parlant plus bas Quoi qu'il n'y eut Personne dans la chambre Je suis sûr Que nous sommes Du même avis Vous devez sentir Que toute nouvelle Connaissance Que fera votre père Parmi ses égaux Ou ses supérieurs Peut servir À le détacher De ceux Qui sont au-dessous De lui Il regardait En parlant ainsi Le siège Que Mme Clay L'avait occupé C'était un commentaire Suffisant Anna fut contente De voir Qu'il n'aimait pas Mme Clay Et elle le trouva Plus qu'excusable En faveur du but Qu'il poursuivait De chercher De hautes relations Avec son père Tandis que Sir Walter Et Elisabeth Se lançaient Dans le grand monde Anna renouait Une connaissance D'un genre Très différent Elle avait appris Qu'une de ses anciennes Compagnes Demeurait à Baff Mme Smith Autrefois Miss Hamilton Âgée de trois ans De plus qu'Anna Avait été très bonne Pour elle Quand elle entra À quatorze ans Dans une pension Après la mort De sa mère Elle fit ce qu'elle put Pour adoucir Le chagrin d'Anna Qui en garda Un souvenir reconnaissant Miss Hamilton Quitta la pension Un an après Et épousa bientôt Un homme riche Depuis deux ans Elle était veuve Et pauvre Son mari Était un extravagant Qui dissipa sa fortune Et laissa des affaires Embrouillées Elle eut des ennuis De toute espèce Une fièvre rhumatismale Qui attaqua enfin Les jambes La rendit infirme Elle était venue À Baff Pour se guérir Et demeurer Près des bains chauds Vivant très modestement Sans domestique Et par conséquent Exclu de la société Anna sachant Par une amie commune Que sa visite Serait agréable Ne perdit pas de temps Elle ne dit rien Chez elle Et consulta seulement Lady Russell Qui l'approuva Et la conduisit Dans sa voiture Près du logement De Madame Smith Les deux anciennes Les deux anciennes amies Renouvellèrent connaissance Au premier moment Il y eut un peu De gêne et d'émotion Douze ans S'étaient écoulées Et elles se trouvaient Mutuellement changées Anna n'était plus La silencieuse Timide et rougissante Jeune fille De quinze ans Mais une élégante Jeune femme Ayant toutes les beautés Et accepté la fraîcheur Aux manières Aussi agréables Que parfaites Et douze ans Avait transformé La belle et fière Miss Hamilton En une pauvre Veuve infirme Recevant comme une faveur La visite De son ancienne protégée Mais le premier malaise De leur rencontre Fit bientôt place Au charme Des vieux souvenirs Anna trouva Dans Madame Smith Le bon sens Et les manières agréables Auxquelles elle s'attendait Et une disposition A la causerie Et à la gaieté Au-delà de son attente Ni les plaisirs Du monde Où elle avait Beaucoup vécu Ni la condition présente Pas plus que la maladie Ou le chagrin N'avait fermé son cœur Ni éteint sa gaieté A la seconde visite Elle causa très librement Et l'étonnement D'Anna redoubla Elle ne pouvait guère Imaginer une situation Plus triste Que celle de son amie Elle avait perdu Un mari qu'elle adorait Une fortune A laquelle elle était accoutumée Elle n'avait pas d'enfant Pour la rattacher A la vie et au bonheur Aucun parent Pour l'aider Dans les affaires embarrassées Pas même de santé Pour supporter tout le reste Elle s'accommodait D'un parloir bruyant Et d'une chambre obscure Par derrière Elle ne pouvait bouger Sans l'aide De l'unique servante De l'hôtel Et elle ne sortait Que pour être portée Au bain chaud En dépit de tout cela Anna avait lieu De croire Que son amie N'avait que des minutes De langueur Et d'accablement Contre des heures D'activité De distraction Comment cela Se pouvait-il Elle conclut Que ce n'était pas seulement De la force Et de la résignation Une âme soumise Peut être patiente Une forte intelligence Peut être courageuse Mais il y avait là Quelque chose de plus Cette élasticité d'esprit Cette disposition À être consolée Cette faculté De trouver des occupations Qu'il a détachées D'elles-mêmes Tout cela venait De sa seule nature C'était le plus beau Don du ciel Et Anna voyait là Une grâce spéciale Destinée à remplacer Tout le reste Madame Smith Avait eu une époque De profond découragement En arrivant à Baff Elle était bien plus Invalide qu'alors Car elle avait eu Un refroidissement En voyage Et s'était mise au lit Avec de vives Et continuelles souffrances Et cela parmi des étrangers Sans pouvoir se passer D'une garde Et dans une situation Pécuniaire très gênée Elle avait subi Toutes ces choses Et disait Qu'il en était résulté Un bien Elle s'était sentie En bonne main Elle connaissait Trop le monde Pour attendre Un attachement soudain Et désintéressée Mais sa propriétaire S'était montrée très bonne Et la sœur de cette dame Garde malade Et alors sans emploi L'avait admirablement soignée Et avait été pour elle Une amie précieuse Aussitôt que je pus Faire usage de mes mains Elle me montra A tricoter Ce qui me fut Une grande distraction Et à faire Ses paniers Ses pelotes Et ses porte-cartes Avec lesquelles Vous me trouvez Si occupée Ils me fournissent Les moyens De faire un peu de bien À quelques pauvres familles Du voisinage Ma garde dispose De mes marchandises Et les fait acheter À ses clients Elle saisit toujours Le bon moment Vous savez que Quand on a échappé À un grand malheur On a le cœur Plus ouvert Et Mme Rock C'est quand il faut parler C'est une femme habile Sensée et intelligente Qui comprend La nature humaine Elle a un fond De bon sens Et d'observation Qui la rend Infiniment supérieure Comme campagne À un millier De celles Qui ayant reçu La meilleure éducation Ne trouvent rien Digne d'elle Appelez cela La commérage Si vous voulez Mais quand la gare De Rock A une demi-heure De loisir À me donner Je suis sûre Qu'elle me dira Quelque chose D'amusant Et d'utile Quelque chose Qui nous fait mieux Connaître nos semblables On aime à savoir Ce qui se passe Et quelle est la plus Nouvelle manière D'être frivole Et vain Pour moi qui vis seule Sa conversation Est une fête Je vous crois aisément Les femmes de cette classe Voient et entendent Bien des choses Et si elles sont Intelligentes Elles valent La peine d'être écoutées Elles voient La nature humaine Non pas seulement Dans ses folies Mais dans les circonstances Les plus intéressantes Et les plus touchantes Combien d'exemples Passent sous leurs yeux D'attachements ardents Désintéressés Et dévoués D'héroïsme De courage De patience Et de résignation Combien d'exemples Des plus nobles sacrifices Une chambre de malade Peut fournir matière A des volumes Oui Dit madame Smith D'un air de doute Cela peut arriver Mais pas dans le sens élevé Que vous dites Par-ci par-là La nature humaine Peut être grande En tant d'épreuves Mais en général C'est sa faiblesse Et non sa force Qui se montrent Dans une chambre de malade On y entend parler D'égoïsme Et d'impatience Plus que de générosité Et de courage Il y a si peu De réelle amitié Dans le monde Et malheureusement Dit-elle D'une voix basse Et tremblante Il y en a tant Qui oublient De penser sérieusement Jusqu'à ce qu'il soit Trop tard Anna vit la souffrance Cachée sous ses paroles Le mari n'avait pas fait Son devoir Et la femme Avait été conduite Dans une société Qui lui avait donné Sur les hommes Une plus mauvaise opinion Qu'il ne le méritait Madame Smith Secoua cette émotion Momentanée Et ajouta bientôt D'un ton différent La situation actuelle De mon amie Madame Rock N'a rien en ce moment Qui puisse m'intéresser Beaucoup Elle garde Madame Wallis De Malboro Buildings Femme très jolie Très mondaine Sotte et dépensière Et naturellement Elle ne pourra parler Que de dentelle Et de chiffon Je veux cependant Tirer parti De Madame Wallis Elle est très riche Et il faut qu'elle achète Toutes les choses chères Que j'ai en ce moment Anna était allée Plusieurs fois Chez son amie Avant que l'existence De celle-ci Fût connue A Camben Place A la fin Il fallut en parler Sir Walter Elisabeth Et Madame Clay Reverte un matin De Laura Place Avec une invitation Imprévue De Lady Dalrymph Pour cette même soirée Qu'Anna devait passer Chez son amie Elle était certaine Que Lady Dalrymph Les invitait Parce qu'étant retenue Chez elle Par un refroidissement Elle était bien aise D'user de la parenté Qui s'était imposée A elle Anna s'excusa En disant Qu'elle était invitée Chez une amie De pension Elisabeth et Sir Walter Qui ne s'intéressaient Guère à cela La questionnèrent Cependant Et quand ils surent De quoi il s'agissait Se montrèrent L'une des dégneuses L'autre sévère Westgate Buildings Elle n'est pas si près de sa fin Un équipage sur ses pavés A ce moment Impressée d'inviter De la part de sa seigneurie Lady Russell Et M. Elliot Celui-ci avait laissé là Le colonel Wallis Pour venir Et Lady Russell Était venue Quoiqu'elle eût déjà Disposée autrement De sa soirée Par elle Anna sut tout ce qui s'était dit Son amie Et M. Elliot Avaient causé d'elle On l'avait désirée Et regrettée On avait approuvé Le motif de son absence Sa bonne et affectueuse Visite à une ancienne Compagne malade Et pauvre Avaient ravis M. Elliot Il trouvait Comme Lady Russell Qu'Anna était Une jeune fille extraordinaire Un modèle de perfection En tout genre Anna ne pouvait Se savoir si hautement Appréciée par un galant homme Sans éprouver Les émotions Que Lady Russell Cherchait à faire naître Celle-ci avait Son opinion faite Sur M. Elliot Elle était convaincue Qu'il recherchait Anna Et le trouvait digne d'elle Elle calculait Combien de semaines Lui restait Jusqu'à la fin de son deuil Pour qu'il pût déployer Toutes ses séductions Elle ne dit qu'à demi Ce qu'elle pensait Hasardant seulement Quelques mots Sur la possibilité D'une telle alliance Anna l'écoutait En rougissant Et secouait doucement La tête Je ne suis pas Une faiseuse de mariage Vous le savez Dit Lady Russell Je connais trop bien L'incertitude Des prévisions humaines Je dis seulement Que si M. Elliot Vous recherchait Et que vous fussiez Disposé A l'accepter Il y aurait là Des éléments De bonheur M. M. Elliot Est un homme Très aimable Et que j'estime Beaucoup Mais nous ne nous convenons Pas Lady Russell Répondit seulement J'avoue que ma plus grande joie Serait de vous voir La maîtresse de Kellynch La future Lady Elliot Occupant la place De votre chère mère Succédant à tous ses droits À sa popularité À toutes ses vertus Vous êtes le portrait De votre mère Ma chère Anna Au physique Et au moral Et si vous preniez sa place Votre seule supériorité Sur elle Serait d'être plus justement Appréciée Qu'elle ne le fût Anna se leva Et s'éloigna Pour se remettre De l'émotion Que cette peinture Excitait en elle Son imagination Et son cœur Était séduit Toutes ses images Avaient un charme Irrésistible Lady Russell N'ajouta pas un mot Laissant Anna À ses réflexions Et se disant Que si M. Elliot Plaidait en ce moment Sa cause En résumé Elle croyait Ce qu'Anna Ne croyait pas encore Celle-ci Venant à penser À M. Elliot Plaidant lui-même Sa cause Se trouva subitement Refroidie Et se dit Qu'elle ne l'accepterait Jamais Quoiqu'elle le fréquenta Depuis un mois Elle ne pouvait dire Qu'elle le connaissait Elle voyait bien Que c'était un homme Sensé et aimable Qu'il causait bien Et professait De bonnes opinions Il avait le sentiment Du devoir Et elle ne pouvait Le trouver en défaut Sur aucun point Mais cependant Elle n'aurait pas Voulue répondre de lui Elle se méfiait Du passé Sinon du présent Quelques mots prononcés Parfois lui donnaient Des soupçons Et qui pouvaient répondre Des sentiments Des sentiments D'un homme habile Et prudent Qui feignaient peut-être D'être ce qu'il n'était pas M. Elliot N'était pas ouvert Le bien ou le mal N'excitaient en lui Aucun élan De plaisir Ou d'indignation Pour Anna C'était un grand défaut Elle adorait La franchise Et l'enthousiasme Elle se fiait plus À la sincérité De ceux Qui disent parfois Une parole Irréfléchie Qu'à ceux Dont la présence D'esprit Ne fait jamais défaut Et dont la langue Ne se trompe jamais M. Elliot Savait plaire à tous Il lui avait parlé Ouvertement De Mme Clay Et cependant Il était aussi aimable Avec elle Qu'avec tout autre Lady Russell En voyait plus Ou moins Que sa jeune amie Car elle n'avait Aucune défiance Elle ne pouvait imaginer Un homme plus parfait Et rien ne lui était Plus doux Que de voir Sa bien-aimée Anna Lui donner la main Dans l'église de Kellynch Au prochain automne Chapitre 18 On était au commencement De février Anna était depuis un mois À Bath Et attendait impatiemment Des nouvelles Du Percross et de Lyme Depuis trois semaines Elle n'en avait pas reçu Elle savait seulement Qu'Horriette était de retour À la maison Et que Louisa Était encore à Lyme Elle y pensait Un soir plus que de coutume Quand une lettre de Marie Lui fut remise Avec les compliments De M. et Mme Croft Comment ? Les Crofts sont à baffe Dit Sir Walter Que vous envoie-t-il ? Une lettre Du Percross Cottage Mon père Oh ces lettres Sont des passeports commodes Pour être reçues Néanmoins J'aurais en tout cas Visité les Crofts Je sais ce que je dois À mon locataire Ma chère Anna Disait la lettre Je ne m'excuse pas De mon silence Parce que nous dois Guère se soucier Des lettres à baffe Vous êtes trop heureuse Pour penser à Percross Notre Noël a été très triste Les Musgroves N'ont pas donné Un seul dîner Je ne compte pas Les haters Les vacances Sont enfin finies Nous n'en avons jamais eu D'aussi long Quand nous étions enfants La maison a été débarrassée Hier Excepté des petits Harville Et vous serez surprise D'apprendre Qu'ils ne sont pas venus Chez moi une seule fois Mme Harville Est une étrange mère De s'en séparer Si longtemps Ce ne sont pas De jolis enfants Mais Mme Musgrove Semble les aimer Autant et même Plus que les siens Quel affreux temps Nous avons eu Vous ne vous en apercevez pas A baffe Avec vos pavés propres A la campagne C'est autre chose Je n'ai pas eu Une seule visite Depuis la deuxième Semaine de janvier Excepté Charles Hater Qui est venu Trop souvent Entre nous C'est grand dommage Qu'Henriette ne soit pas Restée à Lyme Aussi longtemps que Louisa Cela l'aurait tenu Loin de lui La voiture vient de partir Pour amener demain Louisa et les Harville Nous ne sommes invités A dîner avec eux Que le surlendemain Tant on craint La fatigue du voyage Pour Louisa Ce qui n'est pas probable Si l'on pense Au soin Dont elle est l'objet J'aimerais bien mieux Y dîner demain Je suis bien Est-ce que vous trouvez M. Elliot Si aimable Et je voudrais le connaître Mais j'ai la mauvaise chance De n'être jamais là Quand il y a quelque chose Agréable Je suis la dernière De la famille Dont on s'occupe Quel temps immense Mme Clay passe avec Elisabeth A-t-elle l'intention De s'en aller jamais Pensez-vous Que nous serions invitées Si elle laissait la place libre Je puis très bien Laisser mes enfants À Greta House Pendant un mois Ou six semaines J'ai entendu dire Que les croffes partaient pour baffe Ils n'ont pas eu l'intention De demander mes commissions Ils ne sont guère polis Nous les voyons à peine Et c'est réellement De leur part Un manque d'égard Charles se joint à moi Pour vous dire Mille choses amicales Votre soeur affectionnée Marie M. P.S. Je suis fâchée De vous dire Que je suis loin d'aller bien Et Gemina vient d'apprendre Chez le boucher Qu'il y a beaucoup d'angines ici Je crois que j'en aurais une Une carme et mots de gorge Sont toujours plus dangereux Que ceux des autres Ainsi finissait la première partie À laquelle elle avait ajouté ceci J'ai laissé ma lettre ouverte Afin de vous dire Comment Louisa a supporté le voyage Et j'en suis très contente Car j'ai beaucoup à ajouter D'abord j'ai reçu hier Un mot de Mme Croft Demandant si j'avais quelque chose A vous envoyer Une lettre très bonne Très amicale Et adressée à moi Comme cela doit être L'amiral ne semble pas très malade Et j'espère sincèrement Que Baff lui fera du bien Je serai vraiment heureuse Quand ils reviendront Nous ne pouvons pas nous passer D'une si aimable famille Maintenant parlons de Louisa Vous serez bien étonnés Elle est arrivée mardi Le soir en allant prendre De ses nouvelles Nous fûmes surpris De ne pas trouver Benwick Car il avait été invité aussi Et devinez-vous Pourquoi il n'y était pas ? Il fait la cour à Louisa Et n'a pas voulu venir Avant d'avoir reçu La réponse de M. Musgrove A sa demande écrite Je serai surprise A donné son consentement On attend le capitaine Benwick Charles se demande Ce que dira Wentworth Mais vous vous souvenez Que je n'ai jamais cru A son attachement Pour Louisa Et voilà la fin De la supposition Que Benwick Était votre adorateur Il est incompréhensible Pour moi Que Charles Et puisse se mettre Cela dans la tête Jamais Anna Ne fut plus surprise Le capitaine Benwick Et Louisa Musgrove C'était trop étonnant Pour le croire Sir Walter Désirait savoir Si les Crofts Voyageaient à quatre chevaux S'ils allaient habiter Un assez beau quartier Pour qu'on pût Aller les voir Comment se porte Marie Dit Elisabeth Et sans attendre la réponse Qu'est-ce qui amène Les Crofts à Baffes C'est à cause du général Qui a la goutte La goutte est la décrépitude Dit Sir Walter Pauvre vieux gentilhomme Connaissent-ils quelqu'un ici Demanda Elisabeth Je ne sais pas Mais à l'âge de l'amiral Et avec sa profession Il ne doit pas manquer De connaissances Dans une ville comme Baffes Je pense Dit posément Sir Walter Que l'amiral Sera connu ici Comme locataire de Ken Lynch Elisabeth Pouvons-nous nous aventurer A les présenter A Laura Place Je ne crois pas Nous sommes cousins De Lady Dalrenf Et nous ne devons pas Lui imposer Des connaissances Qu'elle pourrait désapprouver Il vaut mieux Laisser les Crofts Avec leurs égaux Ce fut tout l'intérêt Qu'Elisabeth Prit à la lettre de Marie Et quand Mme Clay Se fut informée Pollumant de Mme Musgrove Et de ses charmants enfants On laissa Anna Tranquille Une fois dans sa chambre Elle chercha à comprendre Peut-être Wentworth S'apercevant Qu'il n'aimait pas Louisa S'était-il retirée Elle ne pouvait admettre L'idée de légèreté Ou de trahison Le capitaine Benwick Et Louisa Musgrove La vie végait Louisa Et le triste Et sentimental Benwick Les derniers Entre tous Qui semblaient se convenir Mais ils s'étaient trouvés Ensemble Pendant plusieurs semaines Ils avaient vécu Dans le même petit cercle Louisa relevant De maladies Était plus intéressante Et Benwick Moins inconsolable Anna au lieu de tirer Du présent Les mêmes conclusions Que Marie Soupçonnait que Benwick Avait eu un commencement D'inclination pour elle Mais elle n'en tirait Point vanité Benwick lui avait été Reconnaissante De la sympathie Qu'elle lui avait montrée Il avait un cœur aimant Elle pensait Qu'il pouvait être heureux Lui gagnerait De la gaieté Elle de l'enthousiasme Pour Byron Ou Walter Scott Mais c'était déjà fait Probablement La poésie Avait rapproché leur cœur L'idée de Louisa Devenue personne Littéraire et sentimentale Était amusante L'accident arrivé à Lyme Avait pu avoir Une influence Sur sa santé Et son caractère Aussi bien Que sur sa destinée Non Ce n'était pas le regret Qui en dépit d'elle-même Faisait battre le cœur D'Anna Et lui mettait La rougeur au jou Quand elle pensait Que Wenworth était libre Elle avait honte D'analyser ses sentiments Il ressemblait trop A de la joie Une joie immense Les Crofts A la parfaite satisfaction De Sir Walter S'hologèrent dans Gay Street Dès lors Il ne rougit pas De les connaître Et par là Beaucoup plus De l'amiral Que celui-ci N'avait jamais parlé De lui Les Crofts Apportaient à baffe Leur habitude de province D'être toujours ensemble La marche était ordonnée A l'amiral Pour guérir sa goutte Et Anna Les rencontrait partout Ils étaient pour elle L'image du bonheur Elle les suivait Longtemps des yeux Ravies de pouvoir S'imaginer Ce qu'ils disaient Marchant côte à côte Heureux et indépendants Ou de voir Quelle cordiale poignée De main L'amiral Donnait à un ami Et le groupe animé Qu'il formait Parfois Avec d'autres marins Madame Croft Au milieu d'eux Paraissait aussi intelligente Et aussi fine Qu'aucun des officiers Qui l'entouraient Un matin Anna traversant Milton Street Rencontra l'amiral Il était seul Et si occupé A regarder des gravures Qu'il ne la vit pas d'abord Quand il l'eut aperçu Il dit avec sa bonne humeur habituelle Ah c'est vous Vous me voyez planté Devant ce tableau Je ne puis passer ici Sans m'y arrêter Mais est-ce là un bateau ? Regardez En avez-vous jamais vu un pareil ? Vos peintres sont étonnants S'ils croient Qu'on voudrait risquer Sa vie dans cette vieille coquille De noix informe ? Et cependant Voilà deux personnages Qui semblent parfaitement à l'aise Ils regardent les rochers Et les montagnes Comme s'ils n'allaient pas Être culbutés Ce qui arrivera certainement Maintenant où allez-vous ? Puis-je vous accompagner Ou faire quelque chose pour vous ? Non merci Non merci A moins de faire route avec moi Je vais à la maison Certainement de tout mon cœur Nous ferons une bonne promenade Et j'ai quelque chose à vous dire Prenez mon bras Je ne me sens pas à l'aise Si je n'ai pas le bras d'une femme Vous avez quelque chose à me dire ? Oui Mais voici un ami Le capitaine Brickdum Je veux seulement lui demander Comment il va En passant Il est surpris De me voir avec une autre femme Que la mienne La pauvre âme est prise par la jambe Elle a au talon Une ampoule presque aussi large Qu'une pièce de 5 francs Voyez-vous L'amiral Brun Qui vient vers nous Avec son frère ? Habit râpé tous deux Je suis content Qu'ils soient De l'autre côté de la rue Sophie ne peut pas les souffrir Ils m'ont joué autrefois Un vilain tour Je vous contrerai cela Voici le vieux sire Archibald Et son petit-fils Regardez Il nous voit Il vous envoie un baiser Et il vous prend pour ma femme Ah la paix est venue trop tôt Pour ce jeune homme Pauvre vieux sire Archibald Aimez-vous Baf Miss Elliot ? Baf me convient très bien Nous rencontrons toujours Quelques vieilles amis On est sûr de pouvoir bavarder Puis rentrer chez nous 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 plongeons Dans nos fauteuils Et nous sommes aussi bien Qu'à Kellynch Anna le pressa De lui dire Ce qu'il avait à lui communiquer Mais elle fut obligée D'attendre Car l'amiral S'était mise en tête De ne parler Que sur la place bellement Maintenant Dit-il Vous allez entendre Quelque chose de surprenant Mais d'abord Dites-moi le nom De la cadette Des Mrs Musgrove Je l'oublie toujours Anna la nomma Oui Louisa Musgrove C'est cela Si les jeunes filles N'avaient pas d'aussi Beaux noms Et s'appelaient simplement Sophie ou Marie Je ne me tromperai jamais Et bien Nous pensions que Cette Miss Louisia Allait épouser Frédéric Depuis quelque temps Il lui faisait la cour On se demandait seulement Pourquoi ils attendaient Quand arriva l'accident de Lyme Frédéric au lieu de rester à Lyme A la Plymouth Puis il partit pour aller voir Edouard Et il y est encore Nous ne l'avons pas vu depuis novembre Sophie elle-même n'y comprend rien Mais aujourd'hui les choses ont pris le tour le plus étrange Car cette jeune Miss Musgrove Au lieu d'épouser Frédéric Se marie avec James Benwick Vous le connaissez ? Un peu Et bien ils doivent être mariés déjà Car je ne vois pas pourquoi ils attendraient Le capitaine Benwick est un homme très aimable Et on lui donne un excellent caractère Oh oui Il n'y a rien à dire contre lui Il n'est commandant que de l'année dernière Il est vrai Et le moment est mauvais Pour avoir de l'avancement Mais je ne lui connais pas d'autres défauts C'est un excellent garçon Un officier actif et zélé Plus que vous ne le croyez peut-être Car son air tranquille ne lui rend pas justice Vous vous trompez monsieur Les manières du capitaine ne me font pas supposer Qu'il manque d'énergie Je les trouve très agréables Et je suis sûre qu'elles plaisent généralement Bien bien Les dames sont les meilleurs juges Mais James Benwick est un peu trop tranquille pour moi C'est probablement l'effet de notre partialité Mais Sophie et moi nous préférons les manières de Frédéric Je n'avais pas l'intention Dit Anna avec un peu d'hésitation De comparer les deux amis Mais l'amiral l'interrompit La nouvelle du mariage est certainement vraie Il n'y a pas là de cancan Nous le savons par Frédéric lui-même Qu'il a écrit à sa sœur Je pense qu'ils ont tous a eu par cause Anna ne put résister à la tentation de dire J'espère amiral qu'il n'y a rien Dans la lettre du capitaine Qui puisse vous faire de peine Il semblait exister un attachement Entre lui et Louisa l'automne dernier Mais j'aime à croire qu'il s'en est allé De part et d'autre sans déchirement J'espère que le capitaine n'a à se plaindre de personne Non certainement Frédéric n'est pas un homme à gémir et à se plaindre Il a trop d'esprit pour cela Si la jeune fille en préfère un autre Qu'elle le prenne Vous avez raison J'espère seulement que le capitaine N'a pas à se plaindre de son ami Je serai bien fâché Que leur amitié fût détruite Ou même refroidie par une chose semblable Oui oui je vous comprends Mais sa lettre n'en dit rien Il ne témoigne pas même le plus légère étonnement Anna ne fut pas aussi convaincue que l'amiral Mais il était inutile d'en demander davantage Pauvre Frédéric Disait l'amiral Il faut qu'il recommence à nouveau frais Sophie doit lui écrire de venir Il y a ici deux jolies filles Il me semble Il serait inutile d'aller à l'Uperclos à présent Car l'autre Miss Musgrove est recherchée par son cousin Le jeune ministre Ne pensez-vous pas Miss Elliot Qu'il ferait mieux de venir à Baffes ? Chapitre 19 Tandis que l'amiral parlait de Wentworth Celui-ci était déjà en route Anna l'aperçut la première fois qu'elle sortit Elle était avec sa soeur M. Elliot et Mme Clay On traversait la rue Nelson, il commençait à pleuvoir Les dames entrèrent dans un magasin Tandis que M. Elliot s'avançait vers Lady Dalrumpf Dont la voiture stationnait à quelques pas de là Et lui demandait de prendre ses dames Mais la calèche ne contenait que quatre places Et Miss Carterwet était avec sa mère Une place appartenait de droit à Miss Elliot l'aînée Mais il y eut un débat de politesse Entre Mme Clay et Anna pour la seconde place Anna se souciait pleut de l'appui et préférait marcher Mme Clay ne la craignait pas non plus Et était d'ailleurs solidement chaussée Mais Miss Elliot affirma que Mme Clay avait déjà pris froid Et M. Elliot soutint que les bottines d'Anna étaient les plus solides Cela mit fin au débat Tout à coup, Anna, assise près de la fenêtre Aperçut Wentworth qui descendait la rue Elle ne put s'empêcher de tressaillir Tout en se disant que c'était absurde Pendant quelques minutes, elle ne vit rien Tout était confus autour d'elle Quand elle put se remettre On attendait encore la voiture Et M. Elliot s'apprêtait à faire une commission pour Mme Clay Elle alla vers la porte pour voir s'il pleuvait Quel autre motif aurait-elle eu ? Le capitaine devait être parti Elle repoussâchement En voyant entrer le capitaine Wentworth lui-même Avec plusieurs dames et gentlemen La vue d'Anna parut le troubler Il rougit extrêmement Pour la première fois, elle trahissait moins d'émotions que lui Elle avait pu se préparer et pourtant elle était émue Il lui dit quelques mots Il n'était ni froid ni amical Mais embarrassé Anna vit avec peine mais sans surprise Qu'Elisabeth ne voulait pas reconnaître M. Wentworth Il n'attendait qu'un signe d'elle pour la saluer Mais elle se détourna avec une froideur glaciale Bientôt un domestique annonça la voiture de Lady Dalrymph La pluie recommençait Il eut dans la petite boutique un mouvement Qui a appris aux assistants que Lady Dalrymph Venait chercher Miss Elliot Alors le capitaine se tournant vers Anna Lui offrit ses services plutôt par son attitude que par ses paroles Je vous remercie, dit-elle, je ne monte pas en voiture Il n'y a pas de place et je préfère marcher Mais il pleut Oh, très peu, je n'y prends pas garde Après un silence, il dit en montrant son parapluie Quoique arrivée d'hier, je me suis déjà équipée pour baffe Prenez-le si vous tenez à marcher Mais il serait plus prudent de me laisser chercher une voiture Elle refusa, disant qu'elle attendait M. Elliot Elle parlait encore quand il entra Wentworth le reconnut C'était bien celui qui l'avait vu à Lyme S'arrêter sur l'escalier pour admirer Anna Sa manière d'être et ses façons étaient celles d'un parent ou d'un ami privilégié Il lui offrit son bras En sortant, Anna ne put jeter à Wenworth qu'un bonjour Accompagné d'un doux et timide regard Quand ils furent partis Les dames qui étaient avec le capitaine se mirent à parler d'eux Miss Elliot ne déplait pas à son cousin, je crois Oh, c'est assez clair On peut deviner ce qui arrivera Il est toujours avec eux Il vit à moitié dans la famille Il a très bon air Oh oui, et Miss Atkinson, qui a dîné une fois avec lui Dit qu'elle n'a jamais vu un homme plus aimable Quand on regarde bien Miss Elliot, on la trouve jolie J'avoue que je la préfère à sa sœur, malgré la vie générale Moi aussi, sans comparaison Mais les hommes sont toujours enthousiastes de Miss Elliot Anna est trop délicate pour eux Anna aurait bien voulu ne pas causer Son cousin était plein d'attention Et choisissait des sujets propres à l'intéresser Soit des louanges sensées et justes de Lady Russell Soit des insinuations contre Mme Clay Mais Anna ne pouvait en ce moment penser qu'à Wentworth Elle ne pouvait deviner ce qu'il pensait Ni être calme Elle espérait être sage et raisonnable plus tard Mais hélas, elle devait s'avouer qu'elle ne l'était pas encore S'il restait à Baff, Lady Russell ne pouvait manquer de le voir Le reconnaîtrait-elle ? Qu'en résultera-t-il ? Déjà, elle avait dû dire à son amie que Louisa allait épouser Benwick Et avait été gênée en voyant la surprise de Lady Russell Qu'il ne connaissait pas bien la situation Le lendemain, Anna, en descendant la rue Pelney avec Lady Russell Aperçut Wentworth sur le trottoir opposé Et ne le perdut plus de vue Quand il fut plus près Elle regarda Lady Russell et vit qu'elle observait attentivement Wentworth A la difficulté qu'elle avait à en détacher ses yeux Anna compris qu'il exerçait sur Lady Russell une sorte de fascination Elle paraissait étonnée que huit années passées dans des pays étrangers Et dans le service actif Ne lui eussent rien enlevé de sa bonne mine A la fin, Lady Russell détourna la tête Vous vous demandez sans doute ce qui a arrêté mes yeux si longtemps Je regardais une fenêtre des rideaux dont Lady Alice m'a parlé Anna soupira et rougit de pitié et de dédain Soit pour son amie, soit pour elle-même Ce qui l'avec ça le plus C'est qu'elle n'avait pas pu s'assurer s'il les avait aperçus Un jour ou deux se passèrent sans le voir Et Anna, s'imaginant plus forte qu'elle n'était Attendait avec impatience un concert donné Pour le bénéfice d'une personne patronnée par Lady Dalrymph On disait qu'il serait bon Et Wentworth aimait passionnément la musique Elle désirait causer quelques instants avec lui Et se sentait le courage de lui adresser la parole Ni Lady Russell ni Elizabeth n'avaient voulu le reconnaître Et elle pensait qu'elle lui devait une réparation Elle avait promis à Mme Smith de passer la soirée avec elle Elle y entra un instant, lui promettant une plus longue visite le lendemain Certainement, dit Mme Smith Seulement vous me raconterez tout Où allez-vous ? Anna le lui dit et ne reçut pas de réponse Mais quand elle sortit, Mme Smith lui dit d'un air moitié sérieux, moitié malin Ne manquez pas de venir demain Quelque chose me dit que bientôt vous ne viendrez plus Chapitre 20 Sir Walter, ses deux filles et Mme Clay arrivèrent les premières au concert Et en attendant Lady Dalrymph s'assirent auprès du feu A peine y était-il que le capitaine Wenworth entra Anna se trouvait près de la porte Elle s'avança vers lui et lui dit un bonsoir gracieux Il se mit à causer avec elle malgré les regards du père et de la sœur Anna ne les voyait pas mais entendait leur chuchotement Et quand elle vit Wenworth saluer de loin, elle comprit que Sir Walter avait bien voulu lui faire un léger salut Après avoir parlé de baffes et du concert, il lui dit en souriant et en rougissant un peu Je vous ai à peine vu depuis la journée passée à Lyme Je crains que vous n'ayez souffert de cette émotion, d'autant plus que vous l'avez renfermée Elle l'assura qu'elle n'avait pas souffert Ce fut un terrible moment, dit-il Et il passa sa main sur ses yeux Comme si ce souvenir était encore trop pénible Mais bientôt, il ajouta en souriant Cette journée cependant a eu des conséquences qui ne sont pas terribles Quand vous eut la présence d'esprit de suggérer que c'était à Benwick de trouver un médecin Vous ne pensiez guère que c'était lui qui avait le plus d'intérêt à la guérison de Louisa Oui, cela est certain Mais j'espère que ce sera un heureux mariage Ils ont tous deux de bons principes et un bon caractère Oui, dit-il Mais ici finit la ressemblance Je les souhaite heureux de toute mon âme Ils n'auront ni lutte à soutenir, ni caprice, ni opposition, ni retard Tout cela est beaucoup plus que... Et il s'arrêta Un souvenir soudain lui donna un peu de cette émotion qui faisait rougir Anna et lui faisait tenir les yeux baissés Il a fermi sa voix et continua J'avoue que je trouve entre eux une différence d'esprit trop grande Louisa est une aimable jeune fille, douce et assez intelligente Mais Benwick est quelque chose de plus C'est un homme instruit, un esprit délicat Et j'avoue que je suis étonné de son choix S'il avait été préféré par elle et l'eût aimé par reconnaissance, c'était différent Mais il semble au contraire qu'il y ait chez lui un attachement soudain Et cela me surprend Un homme comme lui Un cœur presque brisé Fanny Harville était une créature supérieure Et il l'aimait sincèrement Un homme ne doit pas guérir et ne guérit pas d'un tel amour pour une telle femme Anna éprouva en un moment mille sensations de plaisir et de confusion Elle sentait son cœur battre plus vite Il lui fut impossible de continuer ce sujet Mais sentant la nécessité de parler, elle prit un détour Êtes-vous resté longtemps à Lyme ? Environ quinze jours, je ne pouvais pas m'éloigner tant que Louisa était en danger J'avais une part trop grande dans ce malheur pour être tranquille C'était ma faute Elle n'aurait pas été si obstinée si j'avais été moins faible J'ai exploré les environs de Lyme qui sont très beaux Et plus je voyais, plus je trouvais admiré J'aimerais bien revoir Lyme, dit Anna Vraiment, je n'aurais pas cru La scène de désolation à laquelle vous avez été mêlée La fatigue et la contention d'esprit que vous avez éprouvée Auraient dû vous dégoûter de Lyme Les dernières heures furent certainement pénibles, répondit Anna Mais le souvenir d'un chagrin passé devient un plaisir Et ce n'est pas le seul souvenir que Lyme m'ait laissé Nous y avons eu beaucoup de plaisir J'ai voyagé si peu que tout endroit nouveau m'intéresse Il y a de réelles beautés à Lyme Il ne me reste que des impressions agréables, dit-elle en rougissant un peu A ce moment, la porte s'ouvrit « Lady Dalrymph ! » s'écria ton joyeusement Et Sir Walter et sa fille s'avancèrent avec empressement au devant d'elle Anna fut séparée du capitaine Wenworth Mais elle en avait appris en dix minutes plus qu'elle n'eût osé espérer Elle cacha son agitation et sa joie sous les banalités de la conversation Elle se sentait polie et bonne Et disposée à plaindre tous ceux qui n'étaient pas aussi heureux qu'elle On entra dans la salle du concert Élisabeth, au bras de Miss Carteret, regardait le large dos de la douairière vicomtesse Dalrymph Et semblait au comble du bonheur Et Anna ? Mais ce serait insulter à son bonheur que de la comparer à celui de sa sœur L'un prenait sa source dans une vanité égoïste L'autre dans un noble attachement Anna ne voyait rien autour d'elle Son bonheur était en elle-même Ses yeux brillaient, ses joues brûlées Mais elle n'en savait rien Elle ne pensait qu'à cette dernière demi-heure Les expressions du capitaine Le sujet qu'il avait choisi Et plus encore son air et son regard Ne pouvaient laisser à Anna aucun doute Son étonnement touchant Benwick Ses idées sur une première affection Les phrases qu'il n'avait pu finir Ses yeux qui se détournaient Tout disait à Anna que ce cœur lui revenait enfin Que la colère et le ressentiment n'existaient plus Et qu'ils étaient remplacés par l'ancienne tendresse Oui, il l'aimait Ses pensées et les images qu'elle suggérait l'absorbaient entièrement Quand chacun fut assis à sa place Elle chercha des yeux Wentworth Mais elle ne le vit pas Et le concert commença Monsieur Elliot s'était arrangé de façon à être placé près d'Anna Miss Elliot, assise entre ses deux cousines Et l'objet des attentions du colonel Wallis Était très satisfaite Anna était dans une disposition d'esprit à jouir de la musique Pendant l'entracte, elle expliquait à monsieur Elliot Les paroles d'une chanson italienne Voici à peu près le sens, dit-elle Car une chanson d'amour ne se peut guère traduire Et je ne suis pas très savante Oui, je vois que vous ne savez rien Vous vous bornez à traduire fidèlement Et légamment, ces inversions et ces obscurités de la langue italienne Ne parlez plus de votre ignorance En voici une preuve complète J'accepte vos éloges comme une bienveillante politesse Mais je ne voudrais pas subir un examen sérieux Je n'ai pas fréquenté qu'en Ben Place Si longtemps sans apprécier Miss Anna Elliot Elle est trop modeste pour que le monde connaisse la moitié de ses perfections Et chez toute autre femme, cette modestie ne serait pas naturelle De grâce, arrêtez ! C'est trop de flatteries ! Que va-t-on jouer maintenant ? dit-elle en regardant le programme Je vous connais peut-être, dit M. Elliot en baissant la voix Depuis plus longtemps que vous ne pensez Vraiment ? Comment cela se peut-il ? Vous ne pouvez me connaître que depuis mon arrivée à Baf Je vous connaissais par vous dire longtemps avant On vous a dépeinte à moi Votre personne, vos goûts, vos talents Tout est présent à mon esprit M. Elliot ne se trompait pas en espérant éveiller l'intérêt d'Anna On éprouve un charme mystérieux et irrésistible À être connu depuis longtemps sans le savoir Elle le questionna mais en vain Il était ravi qu'on l'interrogeât Mais il ne voulait rien dire Non, non, plus tard peut-être, mais pas maintenant Anna se dit que ça ne pouvait être que M. Wentworth Le frère du capitaine qui avait parlé d'elle Le nom d'Anna Elliot m'intéresse depuis longtemps, ajouta-t-il Et si j'osais, j'exprimerais le désir qu'elle n'en change jamais Tout à coup, une autre voix attira son attention Son père parlait à Lady Darlreunf C'est un très bel homme, disait-il Oui, dit Lady Darlreunf Il a plus grand air que les gens qu'on voit généralement à Baf N'est-il pas irlandais ? Son nom est Wentworth, capitaine de marine Sa soeur est la femme de M. Croft Mon locataire à Kellynch dans le comté de Somerset Anna, ayant suivi la direction des regards de son père Aperçut le capitaine debout au milieu d'un groupe Quand leurs yeux se rencontrèrent Il lui sembla qu'il détournait les siens Mais la musique recommença Et elle fut forcée d'y donner son attention Quand elle regarda de nouveau, il était parti La première partie du concert était finie Quelques personnes proposèrent d'aller prendre du thé Anna resta assise à côté de Lady Russell Et fut débarrassée de M. Elliot Elle était décidée à parler à Wentworth Si le hasard la menait auprès d'elle Malgré la présence de Lady Russell Qu'il avait certainement aperçue La salle se remplit de nouveau Et Anna eut à attendre une longue heure de musique Elle était fort agitée Et ne pouvait être tranquille Tant qu'elle n'aurait pas échangé avec lui Un regard ami Elle se plaça à des seins à l'extrémité d'une banquette Avec une place vide auprès d'elle Bientôt Wentworth s'approcha Mais avec hésitation Il avait un air grave Le changement était frappant Elle pensa que son père ou Lady Russell L'avaient peut-être blessé Il parla du concert Dit qu'il espérait de meilleurs chants Et qu'il ne serait pas fâché d'en voir la fin Mais elle défendit si bien les chanteurs Tout en tenant compte D'une manière charmante De l'opinion du capitaine Qu'il répondit par un sourire Et que sa figure s'éclaircit Alors il parut plus à l'aise Et jeta même un regard sur le banc Pour y prendre place à côté d'Anna À ce moment Elle se sentit toucher l'épaule C'était M. Elliot Qui la priait de vouloir bien expliquer Encore l'italien Miss Cartelwood désirait comprendre Ce qu'on allait chanter Anna ne put refuser Mais jamais elle n'avait fait À la politesse un plus grand sacrifice Quand elle se retourna vers le capitaine Il lui dit adieu précipitamment Cette chanson ne mérite-t-elle pas qu'on reste ? Dit Anna soudainement poussée À encourager Oneworth Non, dit-il d'un ton singulier Rien ici n'est digne de me retenir Et il partit Il était donc jaloux de M. Elliot C'était là le seul motif plausible Aurait-elle pu le croire trois heures auparavant Ce fut un moment de joie exquise Mais hélas Combien différentes furent les pensées qui suivirent Comment apaiser cette jalousie ? Comment pourrait-il jamais connaître Les vrais sentiments d'Anna ? Les attentions de M. Elliot La firent souffrir horriblement ce soir-là Le lendemain Anna se rappela avec plaisir Sa promesse à Mme Smith Elle serait absente quand M. Elliot viendrait Car l'éviter était maintenant son seul désir Elle éprouvait cependant pour lui une grande bienveillance Elle lui devait de la reconnaissance et de l'estime Mais One Wolf existait seule pour elle Soit qu'elle dut être unie à lui Soit qu'elle en fût séparée pour toujours Jamais peut-être les rues de Baffes n'avaient été traversées Par de pareils rêves d'amour Ce matin-là, son amie sembla particulièrement reconnaissante Car elle comptait à peine sur ses visites Elle demanda des détails Et Anna se fit un plaisir de lui raconter la soirée Ses traits étaient animés par le souvenir Mais ce n'était pas assez pour la curieuse Mme Smith Qui demanda des détails particuliers sur les personnes Les petites Durand étaient-elles là ? La bouche ouverte pour gober la musique Comme des moineaux qui demandent la béquille Elle ne manque jamais un concert Je ne les ai pas vues Mais j'ai entendu dire qu'elles étaient dans la salle Et la vieille Lady Maclean Elle devait être dans votre voisinage Car vous étiez certainement aux places d'honneur Près de l'orchestre avec Lady Dalrymf Non, c'est ce que je craignais Mais heureusement, Lady Dalrymf cherchait toujours à être le plus loin possible Et il paraît que je n'ai pas eu grand-chose Oh, assez pour votre amusement, il me semble Et puis vous avez mieux à faire Je vois dans vos yeux que vous avez eu une soirée agréable Vous causiez dans les entractes ? Anna sourit Que voyez-vous dans mes yeux ? Votre visage me dit que vous étiez hier avec la personne que vous trouvez la plus aimable entre toutes Et qui vous intéresse plus que l'univers entier Une rougeur s'étendit sur les joues d'Anna Elle ne put répondre Et cela étant, continua Mme Smith après un silence Vous saurez combien j'apprécie votre visite C'est vraiment bien bon de votre part Vous qui avez tant d'autres invitations La pénétration de Mme Smith saisit Anna d'étonnement et de confusion Elle ne pouvait imaginer comment elle savait quelque chose sur Wentworth Dites-moi, je vous prie, continua Mme Smith Monsieur Elliot sait-il que je suis à Baffes et que vous me connaissez ? Monsieur Elliot, reprit Anna surprise Mais elle se reprit aussitôt et ajouta d'un air indifférent Vous le connaissez ? Je l'ai connu beaucoup autrefois, dit Mme Smith gravement Mais c'est fini maintenant Vous ne m'en avez jamais rien dit Si je l'avais su, j'aurais eu le plaisir de parler de vous Pour dire la vérité, dit Mme Smith, reprenant son air gaie C'est exactement les plaisirs que je vous prie de me faire Monsieur Elliot peut m'être très utile Et si vous avez la bonté, chère Miss Elliot, de prendre ma cause en main Elle sera gagnée J'en serai extrêmement heureuse J'espère que vous ne doutez pas de mon désir de vous être utile, répondit Anna Mais vous me supposez une plus grande influence que je n'en ai Je suis parente de M. Elliot A ce titre seulement, n'hésitez pas à m'employer Mme Smith lui jeta un regard pénétrant Puis souriant, elle lui dit J'ai été un peu trop vite à ce que je vois Pardonnez-le-moi, j'aurais dû attendre une déclaration officielle Mais chère Miss Elliot, dites-moi comme à une vieille amie Quand je pourrai parler Me sera-t-il permis la semaine prochaine de penser que tout est décidé Et de bâtir mes projets égoïstes sur le bonheur de M. Elliot ? Non, répondit Anna, ni la semaine prochaine, ni les suivantes Rien de ce que vous pensez ne se fera Je ne dois pas épouser M. Elliot Qui vous le fait croire ? Mme Smith la regarda avec attention Sourit, secoua la tête et dit Je crois que vous ne serez pas cruelle quand le moment sera arrivé Mais jusque-là, nous autres femmes, nous ne voulons rien avouer Tout homme qui ne nous a pas encore demandé est censé refuser Laissez-moi plaider pour mon ancien ami Où trouverez-vous un mari plus gentleman, un homme plus aimable ? Laissez-moi recommander M. Elliot Je suis sûre que le colonel Wallis ne vous a pas dit de lui que du bien Et qui peut le mieux connaître que le colonel Wallis ? Ma chère Mme Smith, il n'y a pas un an que Mme Elliot est morte Votre supposition n'est pas admissible Oh, si ce sont là vos seules objections Dit Mme Smith d'un air malin M. Elliot est sauvé et je ne m'inquiète plus de lui Ne m'oubliez pas quand vous serez mariée et voilà tout Dites-lui que je suis votre amie et il m'obligera plus facilement qu'aujourd'hui J'espère, chère Miss Elliot, que vous serez très heureuse M. Elliot a assez de bon sens pour apprécier la valeur d'une femme telle que vous Votre bonheur ne fera pas naufrage comme le mien Vous avez la fortune et vous connaissez le caractère de votre fiancée D'autres ne l'entraîneront pas à sa ruine Oui, Diana, je peux croire tout le bien possible de mon cousin Son caractère paraît ferme et décidé et j'ai pour lui un grand respect Mais je ne le connais pas depuis longtemps et ce n'est pas un homme qu'on puisse connaître vite Ne comprenez-vous pas qu'il ne met rien ? S'il demandait ma main, je refuserai Je vous assure que M. Elliot n'était pour rien dans le plaisir que j'ai eu hier soir Ce n'est pas M. Elliot qui... Elle s'arrêta et rougit fortement, regrettant d'en avoir tant dit Puis, impatiente d'échapper à de nouvelles remarques Elle voulut savoir pourquoi Mme Smith s'était imaginé qu'elle épouserait M. Elliot D'abord, pour vous avoir vu souvent ensemble J'ai pensé, comme tout le monde, que vos parents et vos amis désiraient cette union Mais c'est depuis deux jours seulement que j'en ai entendu parler Vraiment ? On en a parlé ? Avez-vous regardé la femme qui vous a introduite hier soir ? C'était la garde, Mme Rock, qui, par parenthèse, était très curieuse de vous voir Et très contente de se trouver là C'est elle qui m'a dit que vous épousiez M. Elliot Elle n'a pu dire grand-chose sur des bruits qui n'ont aucun fondement, dit Anna en riant Mme Smith ne répondit pas Dois-je dire à M. Elliot que vous êtes à baf ? Non, certainement, je vous remercie Ne vous occupez pas de moi Tous disaient avoir connu M. Elliot pendant longtemps Oui, pas avant son mariage, sans doute Il n'était pas marié quand je l'ai connu Et vous étiez très lié à lui ? Intimement Vraiment ? Alors dites-moi ce qu'il était à cette époque Je suis curieuse de le savoir Était-il tel qu'aujourd'hui ? Je ne l'ai pas vue depuis trois ans, répondit Mme Smith d'une voix si grave Que continuer ce sujet devenait impossible La curiosité d'Anna en fut accrue Elles restèrent toutes deux silencieuses Enfin, Mme Smith dit Je vous demande pardon, chère Miss Elliot Mais j'étais incertaine sur ce que je devais faire Et je me décide à vous laisser connaître le vrai caractère de M. Elliot Je crois maintenant que vous n'avez pas l'intention de l'accepter Mais on ne sait ce qui peut arriver Vous pourriez un jour ou l'autre penser différemment Écoutez la vérité M. Elliot est un homme sans cœur et sans conscience Un être prudent, rusé et froid Qui ne pense qu'à lui que pour son bien-être ou son intérêt Commettrait une cruauté, une trahison S'il n'y trouvait aucun risque Il est capable d'abandonner ce qu'il a traîné à la ruine Sans le moindre remords Il n'a aucun sentiment de justice ni de compassion Oh, il n'a pas de cœur et son âme est noire Elle s'arrêta, voyant l'air surpris d'Anna Et ajouta d'un ton plus calme Mes expressions vous étonnent Il faut faire la part d'une femme irritée et maltraitée Mais j'essaierai de me dominer Je ne veux pas le décrier Je vous dirai seulement ce qu'il a été pour moi Il était, avant mon mariage L'ami intime de mon cher mari Qui le croyait aussi bon que lui-même M. Elliot me plut aussi beaucoup Et j'eus de lui une haute opinion À 19 ans, on ne raisonne pas beaucoup Nous vivions très largement Il avait moins d'aisance que nous Et demeurait au temple C'est à peine s'il pouvait soutenir son rang Mais notre maison était la sienne Il y était le bienvenu On le regardait comme un frère Mon pauvre Henri Qui avait l'esprit le plus fin et le plus généreux Aurait partagé avec lui jusqu'à son dernier sou Et je sais qu'il est venu souvent à son aide Ce doit être alors, dit Anna, qu'il connut mon père et ma soeur Je n'ai jamais compris sa conduite avec eux Ni son mariage Cela ne s'accorde guère avec ce qu'il paraît être aujourd'hui Je sais tout, s'écria Mme Smith Il fut présenté à Sir Walter avant que je le connusse Mais il en parlait souvent Je sais qu'il refusa les avances qu'on lui fit Je sais aussi tout ce qui a rapport à son mariage Sa femme était d'une condition inférieure Je l'ai connue pendant les deux dernières années de sa vie On m'a dit que ce ne fut pas un heureux mariage, dit Anna Mais j'aimerais savoir pourquoi il repoussa les avances de mon père M. Elliot, continua Mme Smith Avait alors le désir de faire rapidement fortune par un riche mariage Il n'avait aucun secret pour moi Il me le dit et me parlait souvent de votre père et de votre soeur Peut-être, dit Anna frappée d'une idée soudaine Lui avez-vous quelquefois parlé de moi ? Très souvent, je me vantais de connaître ma chère Anna Et je disais que vous ne ressembliez guère à... Elle s'arrêta brusquement Cela m'explique ce que m'a dit M. Elliot hier soir Je n'y comprenais rien Mais je vous ai interrompu Alors M. Elliot fit un mariage d'argent Et c'est là sans doute ce qui vous ouvrit les yeux sur son caractère Ici Mme Smith hésita Oh, ces choses sont trop communes pour frapper beaucoup J'étais très jeune, gai et insouciante Je ne pensais qu'au plaisir La maladie et le chagrin m'ont donné d'autres idées Mais alors je ne voyais rien de répréhensible dans ce que faisait M. Elliot Chercher son bien avant tout me paraissait naturel Mais sa femme n'était-elle pas de basse condition ? Oui, c'était là mon objection Mais il ne voulut rien entendre De l'argent, c'est tout ce qu'il voulait Le père était vitrier, le grand-père bouché Mais elle était jolie, elle avait de l'éducation Et ses cousines l'avaient conduite dans la société Le hasard lui fit rencontrer Elliot Elle l'éma Il s'assura seulement du chiffre de la fortune Il n'attachait pas d'importance comme aujourd'hui à son rang Kellynch devait lui revenir un jour Mais en attendant, il ne se souciait guère de l'honneur de la famille Je lui ai souvent entendu dire que si une baronnie s'achetait Il vendrait la sienne pour mille francs Y compris les armoiries et la devise Et le nom et la livrée Mais ce serait mal de raconter tout ce qu'il disait sur ce sujet Et cependant, je dois vous donner des preuves Je n'en ai pas besoin Ce que vous m'avez dit s'accorde bien avec tout ce que nous avons entendu dire Je suis curieuse de savoir pourquoi il est si différent maintenant Pour ma propre satisfaction Restez et soyez assez bonne pour aller prendre dans ma chambre Une petite boîte incrustée que vous trouverez sur la tablette du cabinet Anna fit ce que son amie désirait Et la boîte fut placée devant Mme Smith Elle soupira en l'ouvrant et dit Elle est pleine de lettres de M. Elliot à mon mari J'en cherche une écrite avant mon mariage Et qui a été conservée par hasard La voici Je ne l'ai pas brûlée Parce qu'étant peu satisfaite de M. Elliot J'ai voulu conserver l'épreuve de notre ancienne intimité Chère Smith J'ai reçu votre lettre Votre bonté macable Je voudrais que les cœurs comme le vôtre fussent moins rares Mais j'ai vécu 23 ans dans le monde Et je n'ai rien vu de pareil Je n'ai pas besoin d'argent en ce moment Félicitez-moi Je suis débarrassée de Sir Walter et de sa fille Ils sont retournés à Kellynch Et m'ont fait presque jurer de les visiter cet été Mais quand j'irai, ce sera accompagné d'un arpenteur Pour savoir le meilleur parti qu'on peut tirer de la propriété Le baronnet pourrait bien se remarier Il est assez fou pour cela S'il le fait, il me laissera en paix Ce qui est une compensation pour l'héritage Je voudrais avoir un autre nom que Elliot J'en suis écœurée Heureusement, je pus quitter celui de Walter Et je souhaite que vous ne me le jetiez jamais à la face Votre dévouée, William Elliot Anna ne put lire cette lettre sans rougir Ce que voyant, dit Mme Smith Les expressions sont assez insolentes Elles vous peignent l'homme Peut-on être plus clair ? Anna fut quelque temps à se remettre du trouble Et de la mortification qu'elle avait éprouvée Elle fut obligée de se dire Avant de recouvrer le calme nécessaire Que cette lecture était la violation du secret d'une lettre Et qu'on ne devait juger personne sur un pareil témoignage Je vous remercie, dit-elle Voici bien la preuve complète de ce que vous m'avez dit Mais pourquoi se lier avec nous à présent ? Vous allez le savoir Je vous ai montré ce qu'était M. Elliot il y a douze ans Je vais vous le montrer tel qu'il est aujourd'hui Je ne puis vous donner des preuves écrites Mais un témoignage verbal authentique Il désire réellement vous épouser Ses intentions sont très sincères Mon autorité en ceci est le colonel Wallis Vous le connaissez donc ? Non, la chose ne me vient pas si directement Mais la source n'en est pas moins bonne M. Elliot parle à cœur ouvert de ses projets de mariage au colonel Wallis Qui me paraît un caractère sensé, prudent et observateur Mais il a une jolie femme très sotte À qui il dit tout ce qu'il fait Celle-ci répète tout à sa garde Qui me le redit ? Ma chère Mme Smith, votre autorité est en faute Les idées que M. Elliot a sur moi n'expliquent aucunement ses efforts pour se réconcilier avec mon père Il était déjà sur un pied d'intimité quand je suis arrivé à Baff Oui, je sais cela mais écoutez-moi seulement Vous jugeerez bientôt s'il faut y croire en écoutant quelques particularités que vous pourrez immédiatement contredire ou confirmer Il vous avait vu et admiré avant d'aller à Baff sans vous connaître, est-ce vrai ? Oui, je l'ai vu à Lyme Bien, le premier point reconnu vrai, accordez quelque confiance à mon ami Il vous vit à Lyme et voulut plus tellement qu'il fut ravi de vous retrouver à Comben Place sous le nom de Miss Anna Elliot Dès ce moment, ses visites eurent un double motif Mon historien dit que l'ami de votre sœur est à Baff depuis le commencement de septembre Que c'est une femme habile, insinuante, une belle personne, pauvre et qui doit désirer s'appeler Lady Elliot Et l'on se demande avec surprise pourquoi Miss Elliot semble ne pas voir le danger Ici, Mme Smith s'arrêta un moment, mais Anna gardant le silence, elle continua Ceux qui connaissent la famille voyaient les choses ainsi, longtemps avant votre arrivée Le colonel Wallis, ami de M. Elliot, avait l'œil sur votre père et étudiait avec intérêt ce qui se passe ici Il mit M. Elliot au courant des cancans Celui-ci a complètement changé d'avis pour ce qui touche le rang et les relations Et maintenant qu'il est riche, il s'est accoutumé à étayer son bonheur sur sa baronnie future Il ne peut supporter l'idée de ne pas être Sir Walter Vous pouvez deviner que les nouvelles apportées par son ami ne lui ont pas été agréables Il a résolu de s'établir à baffes et de se lier avec la famille Afin de s'assurer du danger et de circonvenir la dame s'il était nécessaire Et le capitaine a promis de l'aider Le seul but de M. Elliot était d'abord d'étudier Mme Clay et Sir Walter Quand votre arrivée y ajouta un autre motif Mais je n'ai pas besoin d'entrer dans des détails Et vous pouvez vous souvenir de ce qui s'est passé depuis Oui, dit Anna, ce que vous me dites s'accorde avec ce que j'ai vu La ruse a toujours quelque chose d'offensif Et les manœuvres de l'égoïsme et de la duplicité sont révoltantes Mais rien de ce que j'ai entendu ne me surprend J'ai toujours supposé à sa conduite un motif caché J'aimerais à connaître sa pensée sur la probabilité de l'événement qu'il redoute Il pense que Mme Clay sait qu'il voit son jeu, qu'elle le craint Et que sa présence l'empêche d'agir comme elle le voudrait Mais il partira un jour ou l'autre Et je ne vois pas comment il pourra être jamais tranquille Tant qu'elle gardera son influence Mme Wallis a une idée amusante C'est de mettre dans votre contrat de mariage avec M. Elliot Que votre père n'épousera pas Mme Clay Cela ne l'empêchera pas, dit Mme Rock, d'en épouser une autre Je suis très enchantée de savoir tout cela Il me sera peut-être plus pénible de me trouver avec lui Mais je saurais mieux comment il faut agir M. Elliot est décidément un homme mondain et rusé Qui n'a d'autres principes pour le guider que l'égoïsme Mais Mme Smith n'en avait pas fini avec M. Elliot Il avait entraîné son mari à sa ruine Et Anna put se convaincre que M. Smith avait un cœur aimant Un caractère facile et insouciant Et une intelligence très médiocre Que son ami le dominait et probablement le méprisait Devenu riche lui-même M. Elliot s'inquiéta peu des embarras financiers de son ami Qui mourut juste à temps pour ne pas savoir sa ruine Mais ils avaient assez connu la gêne pour savoir qu'il ne fallait pas compter sur M. Elliot Cependant M. Smith, par une confiance qui faisait plus d'honneur à son cœur qu'à son jugement Le nomma son exécuteur testamentaire Il refusa malgré les prières de Mme Smith Ne voulant pas s'engager dans des tracas inutiles Cette ingratitude équivalait pour Anna presque à un crime Elle écouta cette histoire comprenant que ce récit soulageait son ami Et s'étonnant seulement de son calme habituel Mme Smith, en apprenant le mariage d'Anna Avait espéré obtenir par son intermédiaire un service de M. Elliot C'était pour recouvrer une propriété dans les Indes Dont les revenus étaient sous le séquestre Elle était forcée de renoncer à cet espoir Anna ne put s'empêcher de s'étonner que Mme Smith eût d'abord parlé si favorablement de M. Elliot Ma chère, lui répondit-elle Je regardais votre mariage comme certain Et je ne pouvais vous dire sur lui la vérité Mais mon cœur souffrait quand je vous parlais de bonheur Cependant M. Elliot a des qualités Et avec une femme comme vous, il ne fallait pas désespérer Sa première femme fut malheureuse Mais elle était ignorante et sotte Et il ne l'avait jamais aimée Et j'espérais qu'il en serait autrement pour vous Anna frissonna la pensée de ce qu'elle aurait souffert Était-il possible qu'elle eût consenti de venir Lady Elliot ? Et lequel des deux eût été le plus misérable Quand le temps aurait tout fait connaître Mais trop tard Chapitre 22 Une fois rentrée chez elle, Anna se mit à penser à tout cela Elle était soulagée de pouvoir juger M. Elliot librement Et de ne lui plus devoir aucune amitié Cependant elle sentait combien son père serait froissé Elle se préoccupait du chagrin et du désappointement de Lady Russell Mais il fallait tout lui dire et attendre tranquillement la suite des événements En arrivant chez elle, elle apprit que M. Elliot était venu Mais qu'il reviendrait le soir Je ne pensais pas à l'inviter, dit Elisabeth d'un air qu'elle affectait de rendre insouciant Mais il désirait tellement venir, du moins à ce que dit Mme Clay Oui vraiment, dit celle-ci Je n'ai jamais vu solliciter une invitation d'une manière plus pressante J'étais réellement en peine pour lui car votre soeur impitoyable semble décider à être cruelle Oh ! s'écria Elisabeth Je suis trop accoutumée à ces choses pour en être touchée Mais quand j'ai vu combien il regrettait de ne pas rencontrer mon père, j'ai cédé Ils paraissent tous deux tellement à leur avantage quand ils sont ensemble Leurs façons sont si parfaites et M. Elliot est si respectueux Cela est charmant, dit Mme Clay, n'osant cependant regarder Anna Ils sont comme père et fils, chère Miss Elliot, ne puis-je pas le dire Oh ! je laisse chacun dire ce qu'il veut, s'il vous plaît de penser ainsi Mais il me semble que ses attentions ressemblent à celles de tout le monde Ma chère Miss Elliot, dit Mme Clay levant les mains et les yeux au ciel et affectant un silence étudié Ma chère Pénélope, ne prenez pas l'alarme Je l'ai invitée puis congédie avec un sourire J'ai eu pitié de lui Anna admirait la dissimulation de Mme Clay Qui paraissait attendre avec un tel plaisir celui qui venait contrecarrer ses plans Il était impossible qu'elle ne détesta pas M. Elliot Et cependant il lui fallait prendre un air calme obligeant Et se montrer satisfaite d'être une simple amie pour Sir Walter Tandis qu'elle aurait bien voulu être autre chose Anna éprouva en voyant M. Elliot un pénible embarras Maintenant qu'elle voyait clairement sa fausseté Sa déférence et ses attentions pour Sir Walter étaient odieuses Et songeant à sa conduite avec M. Smith Elle pouvait à peine supporter ses sourires, son air affable et l'expression de ses sentiments artificiels Elle ne voulait ni explication ni rupture Mais être aussi froide que la parenté le permettait Elle fut bien aise d'apprendre qu'il quittait Baff pour deux jours Le lendemain, elle annonça son intention d'aller passer la matinée chez Lady Russell Très bien, dit Elisabeth, faites-lui mes compliments C'est tout ce que j'ai à lui dire Rendez-lui aussi cet ennuyeux livre qu'elle a voulu me prêter Je ne puis pourtant pas m'ennuyer à lire tous les poèmes ou toutes les statistiques qui paraissent Lady Russell est insupportable avec ses nouvelles publications Je l'ai trouvé horriblement mise hier soir Mais il n'est pas nécessaire que vous le lui disiez Je croyais qu'elle avait un peu de goût et j'ai eu honte d'elle Un air officiel est apprêté et elle se tient si raide Faites-lui mes meilleurs compliments, cela va sans dire Elle est mienne aussi, ajouta Sir Walter Et vous pouvez dire que j'ai l'intention d'aller bientôt la voir Soyez poli, mais je me contenterai de laisser ma carte Il ne faut pas faire de visite le matin à de vieilles femmes Si seulement elle mettait du rouge Elle ne craindrait pas qu'on la voie La dernière fois que j'y suis allée, les jalousies ont été baissées immédiatement Tandis qu'il parlait, on frappa Et monsieur et madame Charles Musgrove furent introduits La surprise fut grande, mais Anna seule fut contente Les autres étaient indifférents Cependant, aussitôt qu'on sut qu'ils n'avaient pas l'intention de s'installer à la maison Sir Walter et Elisabeth devèrent plus aimables Et firent les honneurs de la maison Elisabeth conduisit Marie dans un autre salon pour lui en faire admirer les magnificences Anna, restée seule avec Charles, sut alors que Henriette et Benwick étaient du voyage Voilà comment ceci avait été décidé Ce dernier ayant affaire à Baff, Charles s'était proposé pour venir avec lui Mais Marie ne supporta pas l'idée de rester seule et mit tout projet en suspens Heureusement, madame Musgrove, mère, se décida à venir à Baff avec Henriette Pour acheter les toilettes de noces de ses deux filles Et elle emmena Marie Anna apprit que Charles Hater, ayant obtenu une cure provisoire Les deux familles avaient consenti au mariage de leurs enfants Je suis bien heureuse d'apprendre, Diana, que les deux sœurs qui s'aiment tant et qui ont un égal mérite Aient trouvé une situation égale J'espère que votre père et votre mère sont tout à fait heureux Mon père aimerait autant que ses futurs gens ne fussent plus riches Mais c'est là leur seul défaut Marié deux filles à la fois n'est pas une opération financière très agréable Cela diminue singulièrement les ressources de mon père Je ne dis pas que mes sœurs n'y aient pas droit Mon père s'est toujours montré très libéral envers moi Mais Marie n'approuve qu'à demi le mariage d'Henriette Elle ne rend pas justice à Hater et ne pense pas assez à Wentrop Je ne peux lui faire admettre la valeur de la propriété C'est un mariage qui a de l'avenir J'ai toujours aimé Charles et je ne cesserai pas de l'aimer aujourd'hui J'espère que Louisa est tout à fait guérie Il répondit avec hésitation Oui, je la crois guérie Mais elle est bien changée On ne la voit plus courir, rire et danser Si l'on ferme une porte trop fort Elle tressaille et s'agite Et Benwick s'assoit près d'elle Lui parle bas et lui dit des vers tout le long du jour Anna ne put s'empêcher de rire Cela n'est pas de votre goût Mais je crois que c'est un excellent jeune homme Certainement, personne n'en doute J'apprécie fort Benwick Quand on peut le décider à parler, il cause bien Ses lectures ne lui ont fait aucun tort car il se bat aussi volontiers qu'il lit Nous avons eu lundi dernier une fameuse chasse aux rats dans les granges de mon père Et il y a joué un si beau rôle que je l'en aime davantage Ici, Charles fut obligé d'aller admirer les glaces et les porcelaines de Chine Mais Anna en avait entendu assez pour être au courant et pour se réjouir Cependant, elle soupira Mais ce n'était pas un soupir d'envie Elle aurait bien voulu avoir la même part du bonheur que les autres sans diminuer la leur La visite se passa gaiement Marie était de bonne humeur et si satisfaite du voyage dans le landau à quatre chevaux de sa belle-mère Qu'elle était disposée à admirer tout ce qu'on lui montrait Son importance personnelle était rehaussée par ce bel appartement Elisabeth sentait qu'il fallait inviter à dîner les Musgroves Mais elle ne pouvait supporter l'idée qu'il verrait une diminution de serviteurs et de représentations Aussi inférieures au Elliot de Kellynch Ce fut un combat entre les convenances et la vanité Celle-ci eut le dessus Et Elisabeth fut satisfaite Elle se dit Ce sont de vieilles idées de province sur l'hospitalité On sait que nous ne donnons pas de dîner Personne ici ne le fait Je suis sûr qu'une invitation ne serait pas agréable à Mme Musgrove Elle est gênée avec nous et hors de son monde Je les inviterai pour la soirée de demain Ce sera une nouveauté et un plaisir Ils n'ont jamais vu de salon comme ceci Ils seront ravis Ce sera une petite réunion choisie Marie fut parfaitement contente de cette invitation On devait la présenter à M. Elliot et aux illustres cousines Et rien ne pouvait lui être plus agréable Anna sortit avec Charles et sa femme Elle avait hâte de revoir ses amis du Pearl Cross Et elle reçut le meilleur accueil Henriette dont l'âme était épanouie par le bonheur Fut bienveillante et gracieuse Mme Musgrove était reconnaissante des services d'Anna Ce fut une expansion, une chaleur, une sincérité Qui ravirent d'autant plus qu'elle en était privée chez elle Elle fut invitée ou plutôt réclamée comme un membre de la famille Et elle reprit en retour ses habitudes serviables Écoutant l'histoire de Louisa et d'Henriette Donnant son avis sur les achats Recommandant tel magasin S'interrompant pour aider Marie dans ses comptes Chercher ses clés ou tâcher de la convaincre Qu'elle n'avait été dupe de personne Car Marie, tout en s'amusant à regarder les passants par la fenêtre Ne pouvait s'empêcher de laisser travailler son imagination Une nombreuse compagnie arrivant dans un hôtel Y porte beaucoup de bruit et de mouvements Et Anna n'avait pas été là une demi-heure Que la vaste salle était à moitié remplie de boîtes et de paquets Puis vinrent les amis de Mme Musgrove Et bientôt après Harvey Léwenhoff Il sembla à Anna qu'il était dans la même disposition d'esprit Que le jour du concert et qu'il voulait l'éviter Elle s'efforça d'être calme et se résonna ainsi Si nous nous aimons encore, nos cœurs finiront par se comprendre La destinée ne nous a pas rapprochés pour que nous nous cherchions des querelles absurdes Anna ! s'écria Marie Voici Mme Clédebou sous la colonnade avec un monsieur près d'elle Il semble causer intimement Comment se nomme-t-il ? Venez, dites-le moi ! Mon Dieu ! je me souviens, c'est M. Elliot Non ! s'écria Anna vivement Ce ne peut être lui Il a dû quitter Bav ce matin à 9h et il ne reviendra que demain Elle sentit que Wenhoff la regardait Ce qu'il avait que ça, il l'embarrassa Et lui fit regretter ce qu'elle avait dit Marie voulant qu'on supposât qu'elle connaissait son cousin Se mit à parler des ressemblances de famille Affirma que c'était M. Elliot Et appela encore Anna pour regarder elle-même Mais Anna ne bougea pas Son malaise cependant augmenta Quand elle vit les sourires et les regards d'intelligence Échanger entre deux ou trois dames Comme si elle se croyait dans le secret Il était évident qu'on avait causé d'elle Venez voir, s'écria Marie Il se sépare et il se donne la main Est-ce que vous ne reconnaîtrez pas M. Elliot ? Vous semblez avoir oublié Lyme Pour cacher son embarras Anna alla vivement dans la fenêtre Elle s'assura que c'était Mme Clé et M. Elliot Et réprimant sa surprise Elle dit tranquillement Oui, c'est M. Elliot Il a changé son heure de départ Voilà tout Ou je puis m'être trompée Elle revint s'asseoir Avec l'espoir consolant d'avoir paru indifférente Les dames partirent Charles, après avoir maudit leur visite, dit Mère, j'ai fait quelque chose Qui vous fera plaisir J'ai loué une loge pour demain Et j'ai invité Wenhof Je suis sûre qu'Anna ne sera pas fâchée De venir avec nous N'ai-je pas bien fait ? Bonté du ciel, s'écria Marie Qu'avez-vous fait ? Avez-vous oublié que nous sommes engagés À Camben Place Et que nous y rencontrerons Lady d'Arlimphe, M. Elliot Et les principaux parents de la famille ? Oh ! répondit Charles Qu'est-ce que c'est qu'une soirée ? Votre père pouvait nous inviter à dîner S'il voulait nous voir Faites ce que vous voudrez Moi j'irai au spectacle Oh ! Charles Ce serait abominable Quand vous avez promis Non J'ai seulement salué et souri en disant Trop heureux Ce n'est pas là une promesse Vous irez Charles Ce serait impardonnable d'y manquer On doit nous présenter Il y a toujours eu une grande liaison Entre les d'Arlimphe et nous M. Elliot est l'héritier de mon père Des attentions lui sont dues à ce titre Oh ! ne me parlez pas d'héritier S'écria Charles Je ne suis pas de ceux Qui négligent le pouvoir régnant Pour s'incliner devant l'astre nouveau Si je n'y allais pas pour votre père Il serait scandaleux d'y aller pour son héritier Qu'est-ce que M. Elliot est pour moi ? Cette expression d'insouciance Ranima Anna Qui vit le capitaine regarder Et écouter avec attention Aux dernières paroles de Charles Il la regarda Charles et Marie Continuaient à discuter Leur projet de spectacle Mme Musgrove s'interposa Il vaut mieux y renoncer Charles et demander la loge pour mardi Ce serait dommage d'être séparés Et nous y perdrions aussi Miss Anna Et si elle n'est pas avec nous Ni Henriette ni moi Nous ne nous soucions du spectacle Anna fut sincèrement reconnaissante De ces paroles Elle dit d'un ton décidé S'il ne dépendait que de moi, madame La soirée à la maison Ne serait pas le plus petit obstacle Je n'ai aucun plaisir à ces présentations Et je serai trop heureuse D'aller au théâtre avec vous Elle sentit qu'on l'observait Et n'osa pas même lever les yeux Pour voir l'effet de ces paroles On me convint de mardi Charles se réserva seulement De taquiner sa femme En déclarant qu'il irait seul au spectacle Si personne ne voulait y aller Le capitaine Wanwolf quitta sa place Et vint s'arrêter comme par hasard Devant Anna Vous n'avez pas été assez longtemps à bave Dit-il pour jouir de ces soirées Qu'on y donne Ces soirées ne me plaisent pas Je ne suis pas joueuse Je sais que vous ne l'étiez pas autrefois Mais le temps opère de grands changements Je n'ai pas tant changé Dit-elle Puis elle s'arrêta Craignant quelque interprétation Quelques instants après Il dit comme si c'était une réflexion soudaine Il y a un siècle vraiment Huit ans et demi Anna ne put savoir S'il en aurait dit davantage Henriette demanda à sortir Et Anna dissimula sa contrariété Elle se dit que si Henriette l'avait su Elle en aurait eu pitié Elle qui était si sûre De l'affection de son fiancé Sir Walter et Elisabeth Vèrent interrompre leur après de départ Leur présence apporta Un froid général Anna se sentit oppressée Et vit la même impression autour d'elle Le bien-être La liberté Et la gaieté disparurent Un froid maintien Un silence compassé Une conversation insipide Accueillir son père et sa sœur Quelle mortification c'était pour elle Cependant elle eut une satisfaction Le capitaine Wenworth fut salué Par sa sœur plus gracieusement Que la première fois Elisabeth renouvela son invitation Pour tous les Musgroves Une soirée intime Dit-elle Et posant sur la table Les lettres d'invitations Qu'elle avait apportées Elle adressa un sourire à Wenworth En lui en présentant une Elle avait réfléchi Qu'un homme d'une telle tournure Ferait bien dans son salon Et elle consentait Et oubliait le passé Quand Sir Walter et Elisabeth Furent parties L'animation et la gâté Reparurent Excepté pour Anna Elle pensait à la manière douteuse Dont Wenworth avait remercié Plutôt qu'accepter l'invitation Montrant plus de surprise Que de plaisir Elle savait qu'il ne pouvait regarder Cette invitation Comme une excuse pour le passé Il teint la carte dans sa main Après leur départ Comme s'il réfléchissait à tout cela Pensez-vous qu'Elisabeth a invité tout le monde ? Chuchota Marie assez haut Pour être entendue Je ne suis pas surprise Que le capitaine soit ravi Vous voyez qu'il ne peut pas Se séparer de sa carte Anna saisit le regard de Wenworth Elle vit sa joue rougir Et sa bouche exprimer le mépris Elle se détourna Pour ne pas en voir davantage On se sépara Anna sollicitait de rester à dîner Refusa Elle avait besoin de calme Et de silence Après les agitations de la journée Revenue à Camben Place Elle eut à entendre Tous les projets d'Elisabeth Et de Madame Clay Pour la soirée Tous les détails d'embellissement L'énumération des invités Tout ce qui ferait de cette soirée La plus élégante Qu'on eût jamais vue à Baff Pendant ce temps Elle était obsédée Par une pensée unique Viendra-t-il ? Elle ne pouvait deviner S'il se croirait obligé de venir Elle oublia un moment Sa préoccupation Pour dire à Madame Clay Qu'on l'avait vu causer Avec Monsieur Elliot Elle crut voir sur sa figure Une certaine confusion Qui pouvait bien être causée Par des reproches Ou des observations De Monsieur Elliot Elle s'écria cependant D'un air assez naturel Ah c'est vrai ma chère Croiriez-vous Miss Elliot Que j'ai rencontré Monsieur Elliot Dans la rue de Baff Je n'ai jamais été plus étonnée Nous avons fait quelques pas ensemble Quelque chose l'avait empêché de partir Je ne sais plus quoi Car j'étais pressée Et je ne pouvais guère attendre Il voulait savoir À quelle heure Il pourrait être reçu demain Il ne pensait qu'à votre soirée Et moi aussi Et même depuis que je suis rentrée Sans cela Cette rencontre Ne me serait pas si entièrement Sortie de la mémoire Chapitre 23 Anna ayant promis D'aller chez les musclos Elle remit au lendemain La visite à Lady Russell Un jour de plus S'était accordé À la bonne réputation De Monsieur Elliot Comme à la sultane Chez Razad Dès mille et une nuits Le mauvais temps L'a mise en retard Et quand elle arriva Chez le Musgrove Elle y trouva Madame Koft Harville et Wenworth Marie et Henriette Ne l'avaient pas attendu Mais elles avaient recommandé À Madame Musgrove De la retenir Jusqu'à leur retour Elle dut se soumettre Et fut bientôt plongée Dans toutes les agitations Que l'extrême bonheur Et l'extrême chagrin Peuvent procurer Deux minutes après son arrivée Wenworth dit à Harville Nous écrirons la lettre En question à Harville Si vous voulez me donner Ce qu'il faut pour écrire Tout étant préparé Il s'approcha de la table Et tournant le dos À tous Il s'absorba Dans sa lettre Madame Musgrove Racontait à Madame Koft Comment le mariage De sa fille S'était décidé Avec cet insupportable Chuchotement Que tout le monde Peut entendre Anna ne put éviter D'entendre Certains détails Et des rabâchages Insipides Que Madame Koft Écoutaient Avec une attention Bienveillante Anna espérait Que Wenworth N'entendait pas Tout bien considéré Disait Madame Musgrove Nous avons jugé Convenable De ne pas attendre Davantage Charles Hector Se mourrait D'impatience Je ne ai rien Tant que les longs engagements Six mois Un an tout au plus Mais pas davantage C'est précisément Ce que j'allais vous dire Surtout quand on ignore S'il ne surviendra pas Quelques obstacles Je trouve cela Très imprudent Et les parents Devraient l'empêcher Autant qu'ils peuvent J'aimerais mieux Voir les jeunes gens Se marier Avec un petit revenu Et lutter Avec les difficultés De la vie Que d'être liés Longtemps d'avance Anna trouvait là Un intérêt inattendu Elle s'appliqua Ses paroles Sentit un frémissement Parcourir tout son corps Et jeta involontairement Un regard sur la table Le capitaine Avait cessé d'écrire Il écouta Et se retourna Pour lui jeter Un regard rapide Et profond Les deux dames Continuèrent à redire Les mêmes vérités A les renforcer Par des exemples Mais Anna n'attendit Qu'un bruit de voix Tout était confusion Dans son esprit Harville Qui n'avait rien entendu S'approcha d'une fenêtre Et parut inviter Anna à le rejoindre Il la regarda Avec un sourire Et fit un petit mouvement De tête qui disait Venez J'ai quelque chose A vous dire Anna alla vers lui Alors il reprit L'expression sérieuse Et pensif Qui lui était habituel Voyez dit-il Déployant un paquet Qu'il avait dans la main Et montrant une miniature Connaissez-vous cette personne ? Certainement capitaine Et vous pouvez deviner A qui ce portrait est destiné Mais dit-il d'une voix grave Il n'a pas été fait pour elle Miss Elliot Vous rappelez-vous Notre promenade à Lyme Nous nous affligions pour lui Je ne croyais guère alors Mais n'importe La peinture a été faite au cap Harville rencontra là Un jeune artiste allemand Et pour remplir une promesse Faites à ma pauvre soeur Il posa Et lui rapporta ce portrait Je suis chargé maintenant De le donner à une autre femme Quelle commission pour moi Mais qui pouvait la faire ? Je ne suis pas fâché Vraiment de la passer à un autre Dit-il en désignant Wenworth Le capitaine s'en charge C'est pour cela qu'il écrit Et il ajouta avec une lèvre tremblante Pauvre Fanny Elle ne l'aurait pas oubliée si tôt Non, dit Anna d'une voix pénétrée Je le crois facilement Ce n'était pas dans sa nature Elle l'adorait Une femme qui aime vraiment est ainsi Harville eut un sourire qui signifiait Réclamez-vous pour votre sexe Et Anna répondit en souriant aussi Oui, nous ne sommes pas si oublieuses Que vous C'est peut-être notre destinée Plutôt que notre mérite Nous n'y pouvons rien Nous vivons à l'intérieur Tranquilles, renfermées Et nous n'existons que par le sentiment Vous êtes forcé à l'action Vous avez toujours quelque affaire Qui vous ramène dans le monde Le changement et l'occupation continuelle Affaiblissent bientôt vos impressions En admettant ce que je ne fais pas Que votre assertion soit vraie Elle ne s'applique pas à Benwick Il n'a pas été forcé à l'action La paix l'a ramené à terre à ce moment-là Et depuis, il a toujours vécu avec nous C'est très vrai, dit Anna Je l'avais oublié Mais qu'allez-vous répondre à cela, capitaine ? Si le changement ne vient pas des circonstances extérieures Il vient du dedans, de la nature de l'homme Ce doit être le cas du capitaine Benwick Non, non, je n'admets pas que ce soit là La nature de l'homme plus que de la femme D'oublier ce qu'on aime ou qu'on a aimé Je crois le contraire Il y a une véritable analogie Entre notre corps et notre esprit Là où le corps est le plus fort Le sentiment l'est aussi Il est capable de supporter une plus rude épreuve Comme d'affronter un plus mauvais temps Vos sentiments peuvent être les plus forts, dit Anna Mais le même esprit d'analogie M'autorise à dire que les nôtres Sont les plus tendres L'homme est plus robuste que la femme Mais il ne vit pas plus longtemps Ce qui explique mes idées sur la nature de ses affections S'il en était autrement Ce serait trop cruel pour vous Vous avez à lutter avec des dangers, des souffrances Vous travaillez, vous fatiguez votre temps Votre santé, votre vie ne sont pas à vous Ce serait cruel vraiment Si les sentiments des femmes étaient ajoutés à tout cela Nous ne serons jamais d'accord sur ce point Commence à Harville Quand un léger bruit attira son attention La plume de Wenworth était tombée de ses mains Et Anna tressaillit en s'apercevant qu'il était plus près qu'elle ne croyait Avez-vous fini votre lettre ? dit Harville Pas encore, quelques lignes seulement J'aurais fini dans cinq minutes Rien ne presse Je suis très bien ancrée ici Dit-il en souriant à Anna Bien approvisionnée Je ne manque de rien Eh bien, Miss Elliot Ou peut-être ils ont été écrits par des hommes Oui, s'il vous plaît Ne prenons pas pour arbitre les livres Les hommes en écrivant l'histoire ont sur nous tous les avantages Ils ont plus d'instructions et la plume est dans leurs mains Je n'admets pas que les livres prouvent quelque chose Mais quelles preuves aurons-nous ? Nous n'en aurons jamais Nous débutons chacun avec une prévention en faveur de notre propre sexe Nous y ajoutons toutes les preuves que nous pouvons trouver à l'appui Et précisément, ces preuves ne peuvent être données sans trahir un secret Ah ! s'écria Harville d'un ton profondément ému Si je pouvais vous faire comprendre tout ce qu'éprouve un homme Qu'en jetant un dernier regard sur sa femme et ses enfants Il suit des yeux le bateau qui les emporte en se demandant s'il le reverra un jour Si je pouvais vous dire la joie de son âme quand il les revoit après une longue absence Quand il a calculé l'heure de leur retour Et qu'il les voit arriver un jour plus tôt Comme si le ciel leur avait donné des ailes Si je pouvais vous dire tout ce qu'un homme peut faire et supporter Tout ce qu'il peut se glorifier de faire pour ses chers trésors Je parle seulement de ceux qui ont un cœur Dit-il en appuyant la main sur sa poitrine Ah ! dit Anna vivement Je rends justice à vos sentiments et aux hommes qui vous ressemblent Je mériterais le mépris si j'osais supposer Que la véritable affection et la confiance appartiennent seulement aux femmes Non, je vous crois capable dans le mariage de toutes les grandes et nobles choses Je crois que vous pouvez supporter beaucoup plus tant que vous avez un but Je veux dire tant que la femme que vous aimez existe et vit pour vous Le seul privilège que je réclame pour mon sexe Et il n'est pas très enviable, n'en soyez pas jaloux C'est d'aimer plus longtemps quand il n'y a plus vie ni espoir Elle ne put en dire davantage Son cœur était trop plein, sa poitrine trop oppressée Vous êtes une bonne âme, s'écria le capitaine Lui posant la main sur le bras avec affection Il n'y a pas moyen de se correler avec vous Et puis ma langue est liée quand je pense à Benwick Leur attention fut appelée ailleurs Madame Croft s'en allait Nous nous séparons ici, je crois Frédéric Je retourne chez moi et vous, vous avez un rendez-vous avec votre ami Ce soir nous aurons le plaisir de nous rencontrer tous à votre soirée Dit-elle à Anna Nous avons reçu hier l'invitation de votre sœur Et j'ai compris que Frédéric était invité aussi Vous êtes libre, n'est-ce pas Frédéric ? One Wolf plia sa lettre à la hâte Il ne put ou ne voulut pas répondre à cela Oui, dit-il, nous nous séparons Mais nous vous suivrons bientôt C'est-à-dire Harville, si vous êtes prêts, je le suis dans une minute Je sais que vous ne serez pas fâchés d'être dehors One Wolf ayant cacheté rapidement sa lettre Semblait pressée de partir Anna n'y comprenait rien Harville lui dit un amical adieu Mais de One Wolf elle n'eut pas un mot Pas un regard quand il sortit Elle n'avait eu que le temps de s'approcher de la table Quand la porte s'ouvrit et qu'il entra Il s'excusa disant qu'il avait oublié ses gants Il s'approcha de la table Et tirant une lettre de dessous les autres papiers La mit sous les yeux d'Anna en la regardant d'un air suppliant Puis il sortit avant que Mme Musgrove eut le temps de voir s'il était entré Anna fut agitée au-delà de toute expression La lettre dont l'adresse Miss A.E. était à peine lisible Était celle qu'il avait pliée si rapidement On croyait qu'il écrivait à Benwick et c'était à elle La vie d'Anna dépendait du contenu de cette lettre Mais tout était préférable à l'attente Mme Musgrove était occupée ailleurs Et Anna put, sans être aperçue, lire ce qui suit Je ne puis me taire plus longtemps Il faut que je vous écrive Vous me percez le cœur Ne me dites pas qu'il est trop tard Que ses précieux sentiments sont perdus pour toujours Je m'offre à vous avec un cœur qui vous appartient Encore plus que lorsque vous l'avez brisé il y a huit ans Ne dites pas que l'homme oublie plutôt que la femme Que son amour meurt plus vite Je n'ai jamais aimé que vous Je puis avoir été injuste J'ai été faible et vindicatif Mais jamais inconstant C'est pour vous seul que je suis venu à Baff C'est à vous seul que je pense Ne l'avez-vous pas vu ? N'auriez-vous pas compris mes désirs ? Je n'aurais pas attendu depuis dix jours Si j'avais connu vos sentiments Comme je crois que vous avez deviné les miens Je puis à peine écrire J'entends des mots qui m'accablent Vous baissez la voix Mais j'entends les sons de cette voix Qui sont perdus pour les autres Trop bonne et trop parfaite créature Vous nous rendez justice en vérité En croyant les hommes capables de constant Croyez à ce sentiment inaltérable Chez Frédéric Wentworth Il faut que je parte un certain de mon sort Mais je reviendrai ici Ou j'irai vous rejoindre Un mot, un regard suffira Pour me dire si je dois entrer ce soir Ou jamais chez votre père Après cette lecture Anna fut longtemps à se remettre Chaque instant augmentait son agitation Elle était comme écrasée de bonheur Et avant qu'elle pût sortir de cet état violent Charles, Marie et Henriette rentrèrent Elle s'efforça d'être calme Mais elle ne comprit pas un mot de ce qu'on disait Elle fut obligée de s'excuser Et de dire qu'elle était souffrante On remarqua alors qu'elle était très pâle Qu'elle paraissait agitée et préoccupée Et l'on ne voulut pas sortir sans elle Cela était cruel Si seulement on était parti Lui laissant la tranquille possession de cette chambre Mais voir tout le monde autour d'elle Lui donner le vertige et la désespérer Elle dit qu'elle voulait retourner chez elle Certainement, ma chère, dit madame Musgrove Partez vite et prenez soin de vous Afin d'être bien remise ce soir Charles, demandez une voiture Elle ne peut pas marcher Aller en voiture, c'était là le pire Perdre la possibilité de dire deux mots au capitaine Elle ne pouvait supporter cette pensée Elle protesta vivement Et on la laissa enfin partir Soyez assez bonne, madame, dit-elle en sortant Pour dire à ces messieurs Que nous espérons les avoir tous ce soir Et particulièrement le capitaine Benwick et monsieur Wenwolf Elle craignait quelques malentendus Qui gâteraient son bonheur Une autre contrariété survint Charles voulut l'accompagner Cela était cruel Mais elle ne pouvait s'y refuser Arrivés à la rue Union Un pas rapide et qui lui était familier Se fit entendre derrière eux Elle eut le temps de se préparer à voir Wenwolf Il les rejoignit Puis parut indécis sur ce qu'il devait faire Il se tut et la regarda Elle soutint ce regard en rougissant Alors l'indécision de Wenwolf cessa Et il marcha à côté d'elle Charles frappait d'une pensée soudaine Dit tout à coup Capitaine, où allez-vous ? A Gay Street ou plus loin ? Je n'en sais rien Dit Wenwolf surpris Allez-vous près de Common Place ? Parce qu'alors je n'ai aucun scrupule A vous prier de me remplacer Et de donner votre bras à Anna Elle est un peu souffrante ce matin Et ne doit pas aller seule si loin Et il faut que j'aille chez mon armurier Il m'a promis de me faire voir Un superbe fusil qu'il va expédier Et si je n'y vais pas tout de suite Il sera trop tard Wenwolf n'avait aucune objection à faire cela Il s'empressa d'accepter Réprimant un sourire et une joie folle Une minute après Charles était au bout de la rue Et Wenwolf et Anna se dirigeaient Vers la promenade tranquille Pour causer librement pendant cette heure bénie Qu'ils se rappelleraient toujours avec bonheur Là ils échangèrent de nouveau Ses sentiments et ses promesses Qui avaient déjà une fois engagé leur avenir Et qui avaient été suivis de longues années De séparation et d'indifférence Ils se rappelèrent le passé Plus parfaitement heureux Qu'ils ne l'avaient jamais été Plus tendres, plus éprouvés Plus certains de la fidélité Et de l'attachement l'un de l'autre Plus disposés à agir Et plus justifiés en le faisant Ils montaient lentement la pente douce Ne voyant rien autour d'eux Ni les passants qui les coudoyaient Ils s'expliquaient et se racontaient Sans se lasser jamais les journées précédentes C'était bien la jalousie Qui avait dirigé toute la conduite de Wentworth Mais il n'avait jamais aimé Kale Il avait voulu l'oublier Et croyait y avoir réussi Il s'était cru indifférent Tandis qu'il n'était crité Il avait été injuste sur les qualités d'Anna Parce qu'il en avait souffert Maintenant elle était pour lui La perfection absolue Mais il reconnaissait qu'à Uppercross Seulement il avait appris à lui rendre justice Et qu'à Lyme seulement il avait commencé à se connaître lui-même L'admiration de M. Elliot pour Anna Avait réveillé son affection Et les incidents du Cobb et la suite Avait établi la supériorité d'Anna Il avait fait des efforts inutiles Pour s'attacher à Louisa sans se douter Qu'une autre femme avait déjà pris possession de son cœur Il avait appris alors à distinguer La fermeté de principe De l'entêtement et de l'amour propre Un esprit résolu et équilibré D'un esprit téméraire Tout contribuait à élever dans son estime La femme qu'il avait perdue Et il commençait à déplorer L'orgueil et la folie Qu'il avait empêché de la regagner Quand elle était sur sa route Dès lors sa punition avait commencé A peine délivré du remords Et de l'horreur causé par l'accident de Lyme Il s'était aperçu qu'il n'était plus libre Je découvris, dit-il Que Harville me considérait Comme engagée avec Louisa L'honneur me commandait de l'épouser Puisque j'avais été imprudent Je n'avais pas le droit d'essayer Si je pourrais m'attacher à une de ces jeunes filles Au risque de faire naître des bruits fâcheux J'avais péché J'en devais subir les conséquences Je me décidai à quitter Lyme J'aurais voulu affaiblir Par tous les moyens possibles Les sentiments que j'avais pu inspirer J'allais chez mon frère Il me parla de vous Il me demanda si vous étiez changé Il ne soupçonnait guère Qu'à mes yeux vous ne pouviez jamais changer Anna sourit Car il est bien doux à vingt-huit ans De s'entendre dire Qu'on n'a perdu aucun des charmes de la jeunesse Elle comparait cet hommage Avec d'autres paroles qu'il avait dites Et le savourait délicieusement Il en était là déplorant son aveuglement et son orgueil Quand l'étonnante et heureuse nouvelle du mariage de Louisa lui rendit sa liberté Ce fut la fin de mes plus grands tourments Car dès lors la route du bonheur m'était ouverte Mais attendre dans l'inaction Où il était trop terrible J'allais à baffe Me pardonnez-vous d'y être arrivé avec un peu d'espoir Je savais que vous aviez refusé Un homme plus riche que moi Mais vous voir entouré de personnes Malveillantes à mon égard Voir votre cousin causant et souriant Et savoir que tous ceux qui avaient Quelques influences sur vous Désirer ce mariage Quand même vous auriez de l'indifférence Ou de la répulsion N'était-ce pas assez pour me rendre fou ? Il fallait ne pas me soupçonner Dit Anna Le cas était si différent Si j'ai eu tort en cédant autrefois La persuasion Souvenez-vous qu'elle était exercée pour mon bien Je cédais au devoir Mais ici on ne pouvait invoquer aucun devoir Pour me faire épouser un homme Qui m'était indifférent Je ne pouvais pas raisonner ainsi J'étais la proie de ces vieux sentiments Dont j'avais tant souffert Je me souvenais seulement Que vous m'aviez abandonné Croyant aux autres plutôt qu'à moi Et qu'enfin vous étiez encore Avec la même personne Qui vous avait guidé Dans cette année de malheur J'aurais cru Dit Anna Que ma manière d'être Pouvait vous épargner tout ce chagrin Non Vous aviez l'air aisé D'une personne qui est engagée ailleurs Et cependant J'étais décidé à vous revoir Anna rentra chez elle Plus heureuse que personne ici N'aurait pu comprendre Tous les sentiments pénibles du matin Étaient dissipés Son bonheur était si grand Que pour contenir sa joie Elle fut obligée de se dire Qu'elle ne pouvait pas durer Elle alla s'enfermer dans sa chambre Pour pouvoir en jouir ensuite Avec plus de calme Le soir vint Les salons se remplirent C'était une soirée banale Trop nombreuse pour être intime Pas assez pour être animée Cependant Jamais soirée Ne parut plus courte à Anna Jolie et rougissante D'émotion et de bonheur Elle fut généralement admirée Elle ne trouvait là Que des indifférents Ou des gens sympathiques Les premiers Elle les laissait de côté Elle causait gaiement Avec les autres Puis elle échangeait Quelques mots Avec Wentworth Et elle sentait Qu'il était là Ce fut dans un de ces courts moments Qu'elle lui dit J'ai tâché de me juger impartialement Et je crois que j'ai fait mon devoir En me laissant influencer Par l'ami qui me servait de mère Je ne veux pas dire pourtant Qu'elle ne se trompait pas L'avenir lui a donné tort Quant à moi Je ne voudrais jamais Dans une circonstance Semblable imposer mon avis Mais si j'avais désobéi J'aurais été tourmentée Vers ma conscience Aujourd'hui Je n'ai rien à me reprocher Et je crois que le sentiment Du devoir N'est pas le plus mauvais lot D'une femme en ce monde Il regarda Anna Puis Lady Russell Je ne lui pardonne pas encore Mais j'espère plus tard Être bien avec elle Je me suis demandé aussi Si je n'avais pas été Moi-même Mon plus grand ennemi Dites-moi Si je vous avais écrit Quand je fus nommée Commandant de la Laconia M'auriez-vous répondu ? M'auriez-vous promis votre main ? Oui, je l'aurais fait Fut toute sa réponse Mais le ton était décisif Mon Dieu, s'écria-t-il Est-ce vrai ? J'y pensais Et je le souhaitais Comme le couronnement De tous mes succès Mais j'étais trop orgueilleux Pour vous demander Une seconde fois Si j'avais voulu Vous comprendre Et vous rendre justice Six années de réparation Et de souverance M'eût s'été épargnée Semait une douleur D'un nouveau genre Je me suis accoutumée À croire que je méritais Tout ce qui m'arrivait d'heureux Comme d'autres grands hommes Dans les revers Ajouta-t-il avec un sourire Je dois m'efforcer De soumettre mon esprit À ma destinée Je dois apprendre À me trouver heureux Plus que je ne mérite Chapitre 24 Qui peut douter de la suite de l'histoire ? Quand deux jeunes gens Se mettent en tête De se marier Ils sont sûrs Par la persévérance D'arriver à leur but Quelques pauvres Quelqu'un prudent qu'il soit C'est là peut-être Une dangereuse morale Mais je crois Que c'est la vraie Et si cela réussisse Comme un capitaine Wenhorf Et une Anna Elliot Ayant toute la maturité De l'esprit La conscience du droit À une fortune indépendante N'aurait-il pas renversé Tous les obstacles ? Ils n'en rencontrèrent pas beaucoup En réalité Car ils n'eurent D'autres oppositions Que le manque de gracieuseté Et d'affection Sir Walter ne fit aucune objection Et Elisabeth se contenta De paraître froide Et indifférente Le capitaine Wenhorf Avec son mérite personnel Et ses 25 000 livres N'était plus un zéro On le trouvait digne De rechercher La fille d'un baronné Dépensier et absurde Qui n'avait pas eu Assez de bon sens Pour se maintenir Dans la situation Où la Providence L'avait placée Et qui ne pouvait donner À sa fille Qu'une petite portion Des 10 000 livres Venant de sa mère Sir Walter Malgré sa vanité Était loin de penser Que ce fut là Un mauvais mariage Au contraire Quand il vit Wenhorf davantage À la lumière du jour Et il le regarda bien Il fut frappé De sa bonne mine Et il sentit Que cette supériorité physique Pouvait entrer en balance Avec le rang de sa fille Tout cela Aidé d'un nom Bien sonnant Disposa Sir Walter A préparer sa plume Avec bonne grâce Pour insérer le mariage Dans le livre d'honneur La seule personne Dont l'opposition Pouvait causer Une sérieuse inquiétude Était Lady Russell Anna savait Que cette dame Aurait quelque peine À renoncer À monsieur Elliot Et qu'elle devrait Faire des efforts Pour rendre justice À Wenhorf Il lui fallait reconnaître Qu'elle s'était trompée Doublement Que les manières De Wenhorf Ne convenant pas À ses idées Elle avait été prompte À lui attribuer Un caractère D'une impétuosité Dangereuse Que les manières De monsieur Elliot Lui ayant plus précisément Par leur correction Et leur élégance Leur politesse Et leur aménité Elle avait été trop prompte À y reconnaître Un esprit bien équilibré Elle avait à faire Une nouvelle provision D'opinion Et d'espérance Il y a chez quelques personnes Une pénétration naturelle Que l'expérience Ne peut égaler Lady Russell Avaient été moins douée Que sa jeune amie Mais c'était Une excellente femme Et si elle avait La prétention D'avoir un bon jugement Elle voulait Avant tout Le bonheur d'Anna Quand la gêne Du premier moment Fut passée Elle se mit à aimer Comme une mère L'homme qui assurait Le bonheur de son enfant De toute la famille Maru fut probablement La plus satisfaite Ce mariage Augmentait sa considération Et elle pouvait Se flatter D'y avoir contribué En gardant Anna Avec elle Pendant l'automne Elle était fort contente Que Wenworth Fût plus riche Que Benwick Waiter Car sa propre sœur Devait être au-dessus Des sœurs de son mari Elle eut à souffrir Peut-être De voir reprendre À Anna Son droit d'aînès Dans la société Et de l'avoir Propriétaire D'un joli landau Mais elle avait Un avenir Qu'Anna n'avait pas Son mari Était fils aîné Et il hériterait Du père Cross Et si elle pouvait Empêcher Wenworth D'être fait baronner Elle ne voudrait pas Changer avec Anna Il est à désirer Que la sœur aînée Soit également satisfaite De son sort Car un changement N'est pas probable Elle a eu la mortification De voir M. Elliot Se retirer Et personne ne s'est présenté Qui puisse faire naître En elle Le moindre espoir La nouvelle du mariage D'Anna Fût pour M. Elliot Un événement inattendu Il dérangeait Ses plans de bonheur Conjugale Et son espoir De garder son Walter célibataire En le surveillant de près Quoique dérouté Et désappointé Il pouvait encore Faire quelque chose Pour son propre plaisir Et son intérêt Il quitta Baff Et Mme Clay S'en allant Bientôt après Le bruit courut Qu'elle s'était établie À Londres Pour sa protection On vit alors Qu'il avait joué Double jeu Et qu'il était résolu A empêcher Cette femme artificieuse De l'évincer Chez Mme Clay La passion L'avait emportée Sur l'intérêt Elle était Érusée cependant Aussi bien que passionnée Et l'on se demande Aujourd'hui Qui des deux Sera le plus habile Si M. Elliot Après l'avoir empêché D'épouser Sir Walter Ne sera pas amené À en faire sa femme Sir Walter D'une famille respectable Au fils qu'elle avait rendu Comme celui d'Anna Comme celui d'Anna était dans son cœur aimant Anna était toute tendresse Et Wenworth l'aima Autant qu'il en était digne La crainte de la guerre Fût la seule ombre À son bonheur Elle se glorifiait D'être la femme D'un marin Mais il fallait Payer cette gloire Par les alarmes Dues à cette profession Où les vertus domestiques Brillent peut-être D'un plus vif éclat Que les vertus patriotiques Sous-titrage ST' 501